Elle aura pas de bite qui poussera quoi Mais elle a des doigts et vous pouvez avoir des petits jouets C'est vrai Un go de ceinture, tu dirais pas ? Ou un go de frontale Ouais frontale Alors les filles pouvez nous dire comment vous réagiriez si votre mec vous disait Enfin vous disait, ou si vous appreniez, parce que j'imagine qu'il va pas vous le dire Qu'il va voir des travestis Si vous les gars, vous êtes déjà allé avec des shemale Et vous êtes plutôt hétéro à la base, vous pouvez nous raconter Et d'ailleurs je vois les messages qui arrivent Bon plein de messages sur les trucs dans le cul Cisco, on a essayé avec Fafam, ça m'a excité mais je le ferai pas tout le temps Ah t'es mal au cul toi Il y a Maxime qui nous dit Putain franchement les trans c'est le mieux Nota bougez, j'ai essayé, j'ai adoré En se faisant prendre, c'est trop bon Je crois que Maxime, 25 ans J'ai adoré jouir Je laisse ton numéro Maxime Après tu as Mehdi, MHDI qui nous dit Mais c'est un fou lui Moi j'ai déjà eu un orgasme quand on m'a mis un doigt Un autre message qui arrive, il y a plein 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 de réactions Estelle qui nous dit C'est bizarre que les mecs veuillent se faire enculer Parce que moi j'ai essayé et j'ai eu trop mal Plus jamais jamais je réessayerai Mais nous on a la prostate qui est là pour donner du plaisir Ça c'est prouvé scientifiquement Vous les filles, vous avez rien dans le cul A part de la merde Comme nous Comment il s'en fait Merci Romain Non mais les mecs on a un truc en plus Et on a la prostate C'est vrai Les filles vous n'avez pas ce truc là Mais il y a plein de mecs qui ne tattent pas Et ça vient de mal Il faut tasser la prostate selon Marie Non mais après c'est pas obligatoire non plus Chacun fait ce qu'il veut C'est dommage quand même Exactement Enfin c'est dommage Non mais Cédric en fait le problème qu'il y a c'est qu'il assume pas Ah non j'assume pas Alors que tu vois Bah pas du tout non Maintenant c'est vrai que tu pourras assumer Cédric Bah oui tu peux assumer Si je me carré les doigts dans le cul Je te le dirais je m'en bats les couilles Non mais les chimètes c'est pas le cas Même les chimètes Assume Dis-le Les chimètes à part en Thaïlande Bah Karim il aime bien il m'avait dit ça au standard Bah ça oui Il est valide Arrêtez ton téléphone t'es avec qui Tu m'as dit quoi excuse moi Tu valides Les chimètes Tu valides Les chimètes à part en Thaïlande Ah bah parce que Cédric n'est pas en Thaïlande Non mais Cédric il me fait des signes d'or Ah dit ouais oh Allah Mais c'est quoi les gars Est-ce que les chimètes en Thaïlande Ah non c'est pas trop mon d'aile Ah je vous le travaille C'est pas trop mon d'aile J'étais à deux doigts Ah quand même Enfin je suis tombé même sur une chimètes A deux doigts c'est le cas de le dire Ouais à deux doigts même un point T'as fait glisser Mais alhamdoulilah j'ai pas glissé Et pourquoi pas Moi je suis pas trop trop du cul Enfin j'ai jamais eu l'occasion de tester aussi Ah ouais c'est ça Déjà tu peux tester tout seul Lors de tes masturbations quotidiennes Ah mais non ça je... Non 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 C'est comme moi dans ton bain C'est dans le vent Ouais mais je sais pas ça On a testé tout seul Ouais mais c'est ma baignoire Tu sais j'avais mis les pieds Sur les bords de la baignoire Ouais non Alors j'ai Mais je me suis la seule Mais tu veux pas Tu fais un bémo dans la baignoire Et le bruit qui l'a fait Ah bah ceux-là ce soir Bon en trou du cul T'as lâché une caisse Et pas en état Non mais je sais pas Moi je suis pas prêt psychologiquement A passer le câble De me mettre un doigt tout seul dans le tas Franchement ça rentre tout seul Quoi moi j'étais bien détente T'es comme dans du beurre Ouais c'est ce qu'est Marie Je sais Enfin je sais Mais tu sais moi J'ai une traduction relativement ouvert En plus t'as des longs doigts Marie garde tes fantasmes Ah ouais Calme-toi Marie Marie là qu'est-ce qu'il se passe entre nous T'as des longs doigts Ouais 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 Bah écoute Toi Samy Non franchement Pas du tout A Marseille y'a pas de ça On connait pas Ça nous intéresse pas du brodo Je dirais Ah bah oui Casse-toi Je vais te passer quelqu'un de Montpellier Tu vas voir dans un instant Ah bah Montpellier c'est pas Marseille Pas très très loin de Marseille Ah c'est la famille C'est à côté C'est ça On connait pas C'est Manu qu'on va prendre de Montpellier Tu voulais demander quoi aux auditeurs Aux auditrices de Sky Toi Souleman Euh bah déjà S'il y a des mecs dans ma situation Tu vois 100% hétéro Bon encore une fois Les hommes m'attirent pas Et même tu vois Les chimelles là Avec des têtes de mecs et tout Ça m'attire pas du tout En fait ouais Tu veux une chimelle Mais bien bien féminine Juste qu'il y a une bite dessus Ouais Même pas vouloir Tu vois Je me pose la question Est-ce que là Pour le moment Tu branles sur des vidéos de chimelles C'est ça Donc après Des fois tu peux te branler sur un truc Et jamais le faire Tu vois Les fantasmes C'est pas forcément à le faire Des fois on les fait pas Oui c'est vrai Qui c'est qui s'est déjà branlé sur une vidéo Moi je l'ai déjà regardé Mais je me suis pas branlé Qui c'est qui s'est déjà branlé sur une vidéo de chimelle Ah non jamais Digi Non 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 Digi Toi qui a exploré Tous les sites possibles Et d'Imagino Ah bah ouais Comme tu dis ouais C'est vrai que j'ai regardé beaucoup de trucs Mais ça jamais Ça m'a jamais trop acheté Il y a des chimelles dans Blazers ? Blazers ? Blazers ? Ah putain Je suis pas Blazers Il doit y en avoir Mais moi quand je vais sur la page d'accueil Les premières vidéos C'est jamais proposé Mais après peut-être qu'il y en a Mais j'ai jamais fait gaffe De toute façon Blazers J'imagine que c'est Ce que Pornube par exemple C'est un C'est un Non mais ça suggère Des trucs En fonction ce que tu regardes Ouais en fonction Il y a des algorithmes C'est comme sur Youtube Tu vois ce que je veux dire Non mais je crois qu'il y a des trucs Gays spécial Gays spécial Trans spécial Tu vois Sur des propositions Ah ça je sais pas Non mais par exemple Moi Pornube Tu vois je regarde des trucs amateurs Quand j'ouvre Pornube Ça me suggère des vidéos amateurs En fonction de ce que t'as D'ailleurs Cédric Tu voudrais pas ouvrir ton Pornube Pour qu'on voit que ça suggère Comme catégorie Ah c'est marrant ça Ah putain je trouve que Pornube Moi ça varie de ouf C'est pas moi le gros Y'a pas de galère Je sais pas ouais Mais tu fais T'as pareil T'as un compte ou pas Non Ah ouais Comment ça comment ça Il a posé la question Il en a un Ah bâtard Il a un compte très bien Mais j'ai rien dit les gars Vous vous emballez J'ai rien dit Ah bâtard Là je suis sur la page Sur Pornube Regarde Big Black Dick Ah bâtard Habite dans ton cul Habite dans ton cul Habite dans ton cul C'est sympa ça Cédric T'es vidéo Ah non y'a beaucoup de félation Non mais c'est un peu sûr Le problème Cédric C'est que tu sais Je te crois pas une seconde Bah viens voir Parce que je suis sûr Que tes vidéos Gros tu les regardes pas Sur ton Mac Tu les regardes sur ton iPhone D'ailleurs l'autre jour Je t'ai fait remarquer Il y avait des tâches Sur ton iPhone Cédric Je t'ai pas dit l'autre soir Mais non Attends quand je t'ai dit Regarde il est dégueulasse ton truc Ah mais c'est la vie de protection Ah t'inquiète C'est du sperme Je vais jamais Il n'est même pas en Vos témoignages Allez-y On vous attend en direct Vous pouvez témoigner ici Bah t'es suspens Mais qu'il ne le souhaite pas Y aller en navigation privée C'est bizarre On a Manu On va le prendre tout de suite Il y a Manu Qui voulait réagir pour toi Souleymane Manu en direct de Montpellier T'es la Manu Mais Samy Pour toi un cadeau Il est un peu sur la route de Marseille Tu vois Il est enfoiré Il est sur la route de Marseille Il est en dehors de Marseille De toute façon On peut te le dire Maintenant Samy il arrive chez toi Voilà Putain c'est mon voisin Merde On t'envoie là Salut Manu Salut l'équipe Salut Manu Comment ça Manu Ça va ça va Tranquille Bon alors Manu 35 ans Marseillais Mais tu veux pas le dire On dit donc Non pas du tout Allez c'est bon Il est de Montpellier Il est de Montpellier les gars Il est de Montpellier On est du sud On est du sud C'est bon c'est bon Qu'est-ce que tu voulais nous dire Par rapport à Souleymane toi Eh bah moi c'est un peu pareil que lui Toujours un fantasme On va dire Sur les chimènes Donc aller avec un homme Ça m'attirerait pas Mais d'essayer avec Comme il dit Avec une femme à bite Le fait qu'elle ait des seins Tout ça C'est plus attirant Une apparence féminine Tout ça Il y a juste deux grosses couilles Et une grosse bite entre les jambes C'est différent C'est un détail Sinon vous avez Cédric qui a de la poitrine Ça va aller Laisse-moi tranquille Non mais moi Cédric t'inquiète Ah ça va aller Ça va aller Je vote pour toi aussi Cédric Fais avec du goût toi Et déjà il vote pour toi Cédric Je pense que ça va se faire Sinon on a Pamela à te proposer Elle n'est pas disponible Moi c'est ma femme J'ai tout ce qu'il faut Justement vous voyez Nous on est libertins Vous en avez parlé Il n'y a pas longtemps Voilà Il y a de l'essai tout ça Ah oui On fait toujours tout ensemble Mais tu ne l'as jamais fait Jamais tu l'as fait Non On cherche Mais c'est très très compliqué A trouver quelqu'un Justement Bon c'est pas si compliqué que ça Il y a des sites Ah oui je suis sûr On est sur des sites Où on est libertin Il y a quoi ? Tu veux quoi ? Un chimmel ? Ouais Ouais Je pense que la bouteille C'est peut-être un peu triste Mais je pense qu'il y a Beaucoup de tapins moi De la prostitution C'est pourquoi tu ne vas pas Dans des boîtes J'allais dire Vu que tu es libertin Il n'y a pas des soirées Genre chimmel On a fait déjà des soirées Troisième sexe Mais vraiment Qui est très rare C'est quoi ça ? Troisième sexe Bah c'est chimmel Ouais Ouais d'accord Ah oui Femme femme Mais puis bon Ce n'est pas la tête du chimmel Ah bah ouais Oui Ouais aussi Voilà Mais en général Les chimmels Ils veulent plus Des hommes seuls Que des couples Ça ne les intéresse pas Parce qu'il y a des femmes Ouais C'est vrai Tu peux être chimmel Et pas partout Non plus Oui c'est vrai Donc nous On cherche quelqu'un Qui s'occupe aussi bien De ma femme Tu vois Ma femme elle adore La double et tout Et aussi bien De voir Madame Éclamande Voilà On va dire ça Et de moi D'essayer justement De me faire prendre Par un chimmel C'est un des fantasmes Ça vous a pris à quel âge Parce qu'il y a Recette là Qui nous envoie un message Bonjour Reset Qui nous envoie un message Sur 10 ans Contre Bertine Et après Ouais On a évolué A notre façon Tranquillement Et puis on va dire Plus tu vieillis Peut-être que Plus tu deviens cochon Non parce que lui Il a 18 ans Il se dit Moi j'ai déjà ces envies Mais je suis quand même Moins vieux Que Moins bien vieux Que Tu nous dis Mais moins vieux Que Et ça m'inquiète Pour la suite Ça ça veut rien dire Tu vas au bois de boulogne Tu te demandes Où tu vas t'arrêter Au bois de boulogne Il y a un bloc de Lascar Là-bas Des jeunes Il y a plus de jeunes Que de vieux Ah bien sûr Donc c'est pas une question d'âge Des mecs qui vont se taper Des travestis le week-end Il y a des équipes Qui partent là-bas Quand ils ont été L'équipage C'est clair C'est la sortie C'est ça On va organiser Après je pense que Peut-être Le fait que Déjà d'être libertin Et tu veux découvrir D'autres choses D'autres choses Je veux dire Après c'est sûr Qu'à 18-20 ans On n'avait pas des recherches Comme ça Et toi le chimel T'aimerais qu'il te mette Sa bite dans le cul Pour être clair Voilà c'est ça Et pendant ce temps-là Je lèche ma femme Mais t'aimerais bien Par exemple Ah c'est ça ton fantasme ultime Voilà Et c'est un fantasme de ma femme Et t'aimerais bien Par exemple le sucer Ça m'est déjà arrivé On l'a déjà fait ça Ah t'as déjà sucé Donc une fois On a déjà sucé un mec Chimel ? Non un chimel Mais dans un club Justement Mais ça n'a pas été plus loin D'accord Et c'était bien de sucer ? Ouais ouais C'était très excitant Et ça t'a pas donné envie De sucer un mec ? Mais il t'a craché le chimel ? Non justement Le fait Attention la bite de la chimel La bite d'un mec C'est la même bite C'est pareil Ouais c'est pour ça C'est le visage Le fait que quand tu vois À l'eau Quand t'es en train de pépon Le visage Tu vois plus les couilles De la bite Oui c'est vrai Ouais mais c'est psychologique Ça regarde son nombril quoi Il a raison c'est psychologique Mais le chimel Il a éjaculé dans ta bouche Sur ton visage ? Non 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 C'est juste arrêter A le sucer avec ma femme Tranquille Vous l'avez sucé à deux En vous roulant des peines ? Voilà c'est ça Non on était Moi et ma femme On était sur sa bite En train de le sucer Ouais mais j'ai bien compris Tu es million Tu es million C'est bien de tout partager Ça me ferait bizarre Ça me fait envie quand même Après moi j'ai Je pense que je dégueule Sur la tête du Romano et Marie Vous n'êtes pas fan Ah non Mais moi je pense que mon mec C'est une bite En fait j'y pense Non Il y a une bite entre vous deux Et toi tu lui roules une peine Non 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 Romano non plus Après chacun son truc Ah non mais moi C'est pas trop mon délire C'est sérieux Tu roules une peine en même temps Non mais moi C'est une bite Ça m'attire pas du tout Tu vois Bah déjà Oh t'as l'air Genre Bah je suis une avec carriole Désolé Non mais tu vois Après moi je respecte tout Mais je sais que c'est pas mon délire Chacun son truc Mais taper un mec ou un chimmel Ça m'intéresse Mais absolument pas Je sais que je le ferai jamais Open mind man Ah non mais je suis open mind Sur plein de trucs Open house aussi Open house Non mais tu sais Tu sais j'ai pas Le corps d'un mec Ou d'un chimmel Tu sais ça me dégoûte J'ai pas envie de me retrouver Un poil avec quelqu'un Mais c'est la bite quoi Tu vois Non mais c'est vrai C'est un référentiel Tu sais J'ai aucun problème Avec ceux qui le font Mais c'est vrai Moi je sais que Je mourrai Mais j'aurais jamais sucer une bite Bon en tout cas Manu Toi t'es déjà Oui Non mais lui tu l'es mordeur La déclaration Non mais c'est vrai Vous savez je me fais un cas Ah bah ouais Non mais c'est clair Ah bah je sais que je suis 100% hétéro Y'a pas Y'a pas une porte entre ouverte Y'a rien du tout Y'a même pas des Y'a même pas des Un petit peu d'hétéro curieux Chez Robin Ah non 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 Je suis pas specturieux Manu toi t'es déjà T'as déjà fait plein de choses Je pense qu'un jour Tu vas arriver à trouver Toi Manu Écoute Si des fois Y'en a qui ça intéresse Du côté de Montpellier On cherche Voilà on peut recevoir Montpellier-Marseille Entre les deux Donc on y est Non mais bon Y'a pas de don Tu vois T'es pas le seul Ah non mais t'as raison T'es amusé Si t'aimes bien T'es pas le seul dans l'histoire Y'a plein de messages Que vous nous avez laissés Alors y'en a plein Qui seraient pas du tout intéressés Y'a Ted là Qui nous envoie un message Sur l'appel Skyrock Il a 19 ans Il est dans le 92 Et il nous dit Non moi ça m'intéresse pas Limite je préférerais même Sucer un homme C'est bizarre Ah bah perso Je préfère sucer mon pouche C'est vrai Voilà C'est clair C'est pas ce que tu veux Mais pas autre chose Bon Bah merci Souleymane Reste à l'écoute On aura peut-être d'autres témoignages Merci Manu pour le témoignage C'est cool d'avoir appelé Ok Non bah y'a pas de soucis En tout cas je vois Cédric pour le Oui bah c'est bon On a compris là monsieur Bah c'est du spamming vocal Tu l'as déjà dit deux fois Bah il a le droit De toute fois qu'il veut Non mais c'est du spamming C'est la solidarité Merci ma gueule Solidarité Chimail Ah t'as vu Mange tu trouves un Chimail Au moins t'arrêteras Où est ta gueule Oh C'est fait Bah trouve lui un Chimail Bah ouais Bah ouais C'est pour raconter des conneries pareilles C'est clair on va t'en trouver un rapide Peut-être Guigui Arrête t'es connerie Guigui avec une perruque J'ai vu un message très frère Très drôle sur Guigui Guigui il a des doigts tellement longs et fins Que s'il se mettait un doigt dans le cul Il se toucherait le fond de la gorge Bah je pense que ses doigts sont plus longs que sa bite Merci May Brue C'est quoi ce pronostic Marie c'est pénible C'est pénible C'est quoi ces idées là Putain t'es malade On aura peut-être d'autres témoignages Ouais il y a Johan dans un instant Lui il compense son envie de Chimail Avec une pratique avec sa meuf Vous allez voir c'est chelou D'accord une pratique avec sa meuf Donc on va parler d'amour De couple Tout ce qu'on aime Et de tout ce que vous voulez Au 0153 40 30 20 Vous nous appelez Vous nous laissez vos messages On vous attend en direct Et on aura Lily aussi Qui est avec nous A Laval Salut à toi Lily Salut Salut Lily On va parler amour avec toi Lily Et tu voulais nous poser une question Est-ce que c'est sérieux La nouvelle rencontre que tu as faite là Tu vas tout nous expliquer Tu bouges pas Lily Tu restes avec nous D'accord Et donc Bah il y a du monde Et bien Johan Qui arrive dont tu nous parlais Samy il arrive dans un instant Et le son de Soul King Là sur Skyrock Soir MNT Et les double appels Qui arrivent On est en train de tester les numéros Double appels Dès qu'on est pris en attaque Jeter une heure minuit Une heure minuit Radio libre Seulement sur Skyrock Soir MNT Sur Skyrock C'était Soul King Il est bien Soul King Qui est venu se réveiller avec nous Demain matin C'est Yanns Dans le morning Venez vous réveiller avec Yanns Et vendredi C'est 15 000 euros A gagner Et oui ça c'est bon Romano j'ai l'impression Que tu seras avec nous Vendredi matin Dans le morning Tu seras avec nous demain Si tu vas bien Un matin Conseille pas cher Et si Mon anus me le permet Exactement On laisse la possibilité Soyez à l'écoute demain J'aurais bien chanté C'est vrai C'est Gérable C'est bon ça t'inquiète Une répétition Là ce soir Tu veux pas C'est facile Et ça fait C'est la musique Tu vas pas dire que ça Avec la musique Vas-y fais une répétition Ce soir Demain le live Je vous fais ça Comme les vrais artistes Ils font des répètes J'aime pas trop répéter Ils font les balances Les meilleurs d'un pro Ouais Les balances Je suis pas une poucarve Cédric c'est Gérald Parce que t'es un peu Je dirais pas mon manager Je dirais un peu mon homme à tout faire Dans ce cas là Tu vas te démerder ma gueule C'est bien d'être homme à tout faire Ça veut dire tu fais tout Tu vas me payer par contre Il y a des gens qui touchent de l'argent T'inquiète Tu vas gagner pour le live Non mais écoute Tu seras d'accord Bon vendredi 15 000 euros Demain Yann Moi je serais plutôt d'accord Après ça dépend Si je passe une nuit de merde A dégueuler A chier Donc surprise Surprise pour demain matin Ouais voilà On voit Surprise Mais quel artiste Il se fait désirer En même temps Yann S'il débute Vas-y je vous ferai une petite démo Je ferai une petite démo sur l'âge C'est beau ça Bon on va se retrouver demain matin Vendredi avec 15 000 euros Et puis tout au long de la soirée Jusqu'à minuit On est là avec vous 01 53 40 30 20 Vous avez votre appui Lapis Skyrock Le 41 759 Le skyrock.fm Pour nous laisser vos messages Et puis vous pouvez débarquer Pour tout ce que vous voulez Si vous avez un truc à nous dire N'hésitez pas Une connerie à faire avec nous On est là aussi Et puis Lily est avec nous Avant de retrouver Peut-être d'autres témoignages Pour Suleymane C'est bien on peut se parler de tout Suleymane Qui culpabilise un peu Mais bon Globalement ça va Suley Ouais ça va Tu fais du mal à personne Oui tu culpabilises un peu Parce qu'on t'a découvert Des plaisirs anneaux Et là tu te dis Ça y est je vais passer Une nouvelle étape Pour l'instant c'est avec ta femme Et là tu te dis J'ai passé une nouvelle étape J'ai envie d'essayer Avec un chimel ou une chimel Je sais pas comment on dit Et enfin bon Vous avez compris Donc c'est une dame Une dame avec un sexe C'est ça Alors il y en a qui nous disent Qui sont choqués Il y a Red qui nous envoie un message Sur la place Skyrock Qui nous dit Mais chimel avec des seins Ou une apparence de femme Ça reste quand même un homme A la base Ah c'est vrai Ouais bah clairement C'est pour ça qu'on appelle ça Chimel Mail pour mal Exactement Chimel Après bon Après chacun son truc Non mais bon T'as envie de te faire plaisir Ça m'attire pas On peut aussi Tu vois comme je disais tout à l'heure Moi je respecte Je m'en fous Mais je sais que moi C'est pas mon délire du tout Tu vois C'est que je le ferai jamais Oui oui C'est pas la Après c'est comme Non mais c'est comme des aliments Tu vois Il y a des trucs C'est quoi des aliments Que tu bouffes pas Ouais Moi j'ai beaucoup Les yaourts avec des Les yaourts avec des morceaux dedans Tu vois J'aime pas ça Moi c'est ce que je préfère Moi tu vois Moi aussi j'adore Moi j'ai toujours aimé Les gros morceaux Mais tu sais j'ai repensé Je me suis dit que tu pensais peut-être A du vomi Non mais pas Non en fait Les bruits en fait Ça se coince dans ma gorge Ah moi j'aime bien Non mais bon Chacra son truc Par exemple l'ananas Je déteste Ah ouais Ah j'adore C'est hyper bon Le kiwi pareil Le kiwi j'aime pas Le kiwi c'est super Le pamplemousse Je trouve ça ignoble J'adore J'adore le pamplemousse Mais j'adore le melon Le melon c'est bon le melon aussi La pastèque Hyper bon La pastèque super La pastèque c'est bien La pastèque c'est la pastèque C'est la pastèque C'est la pastèque C'est la bricolette C'est la bricolette Bon on va pas faire Il va être tous les fruits On se croirait au marché là Ouais c'est ça On va pas faire le marché Skyrock C'est Radio Livre sur Skyrock Comme tous les soirs Ah bah ouais Je me suis quand Regarde en Cédric Je me suis dit Tiens il y a des cajots C'est marrant toi Grave C'est rigolo Tu vois il y a Voilus Qui nous dit Le lieu plein à la mangue C'est la vie Et bah voilà c'est ça À la mangue J'ai jamais écouté celui-là Très bon Cédric passe une commande Bon on a Lili là Qu'on va prendre au téléphone avec nous Donc on parle de tout ce que vous voulez Tout au long de la soirée Dès que vous avez un truc à nous demander Un petit service Envie de parler d'un truc Un coup de gueule à pousser N'hésitez pas Et donc Lili T'es à Laval À Laval en Mayenne Oui c'est ça C'est ça Et on va parler d'amour Si vous avez rencontré l'amour ce week-end Pouvez-nous dire Toi t'as rencontré l'amour Il n'y a pas très très longtemps Mais avant t'avais eu une vie Un petit peu agitée Lili Explique-nous un petit peu Oui c'est ça C'est un peu le bordel C'est souvent ça Du coup Alors bah bonsoir à tout le monde Bonsoir Comment vous expliquez ça J'ai eu un mec Qui était assez chelou Qui J'ai été 4 mois avec Qui voulait faire du libertin Tout Décidément il y a une épidémie Ah c'est clair Ouais Ouais mais C'est pas mon truc Depuis 15 jours Mais le libertinage Mais ça y va à toute patate C'est la mode Toi t'aimes pas en fait Le mec il voulait Il voulait un plan à 3 Ou des trucs comme ça Non moi je prête pas Moi je prête pas Et je me prête pas quoi Et les gars d'ailleurs J'ai un petit truc à vous dire Plutôt que de demander un plan à 3 Avec votre meuf Vous lui dites Parce que ça passe beaucoup plus facilement Vous lui dites Ça te dirait pas qu'on soit libertin Ça passe mieux Je suis pas sûr En général Toi c'est pas passé Donc toi ouais Toi c'est pas ton délire Libertinage c'est pas ton truc Non non mais en plus Il avait des problèmes quoi C'était pas top quoi C'était des problèmes c'est-à-dire ? Euh bah Ouais question Il vend des mots quoi Ah oui C'est un libertin qui ne vend pas C'est chaud Oui c'est vrai Ouais non mais franchement Problématique Au début j'ai cru que c'était moi le problème En fait j'ai cru que c'était moi le problème Mais en fait non Parce que j'ai eu d'autres mecs Et c'était pas moi le problème quoi C'est lui quoi Alors il dit tout le temps comme ça ? Oh Ouais 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 Mais il se croyait un champion quoi Le mec il a pas honte T'as tu mordes pas T'es libertin Ah ouais T'es comme un con quoi quand même J'ai dit qu'il y avait des meufs la semaine Même si t'es pas libertin Non mais à deux déjà t'es comme un con Mais à libertin il y a plus de personnes Peut-être tout le monde voit que t'arrives pas à bander Ah faut assurer Ouais faut T'as sur pas des basses Bah lui ça ne lui aimait pas quoi Il avait l'impression de bander comme un cheval quoi Mais en fait non Ah oui non C'est une catastrophe C'est horrible Déjà il baisse d'autres meufs Et en plus il ne bombe pas avec toi Donc ça c'est le nouveau mec Ça c'est l'ancien Ah non c'est l'ancien Ça c'est son ancien Donc après du coup ça m'a un peu écheuré Tout ça Je me suis posé des questions sur moi-même Donc du coup j'ai fait un peu des conneries Donc C'est quoi les conneries ? T'as enchaîné les mecs ? Non en fait j'ai pas enchaîné les mecs En fait j'ai allumé des mecs On va dire j'envoyais des petites photos J'étais sur des sites J'envoyais des petites photos J'envoyais des photos Voilà mais j'allais pas plus loin Et du coup après Bah il n'y a pas longtemps J'ai rencontré quelqu'un Et du coup cette personne Elle est totalement différente de ce que j'ai connu Tu la rencontres où ? Je la rencontre sur le site Badou D'accord ok Encore une rencontre virtuelle Comme on les aime Voilà Et du coup Bah ce gars là Il parle très bien Il est plus jeune que moi Ce que j'ai pas l'habitude d'avoir T'as l'âge il a lui ? Il a 31 ans Et c'était quoi ? Moi j'ai 34 Ah oui c'est pareil C'est quoi sa photo sur le site ? Bah c'était une photo normale C'était une photo qui dit quoi Ouais il était pas torse poil ou machin Non 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 du tout Non ouais franchement c'était Bah il avait l'air gentil Tout ça Il parlait bien Ouais Même un peu trop bien Et du coup moi j'ai pas l'habitude de ça Et avec de belles paroles Tout ça Et en fait On a beaucoup beaucoup parlé Après on s'est vus Et du coup c'est le gars en fait Qui est super gentil Super doux Même au lit Tout ça Et moi j'ai pas l'habitude de ça quoi Ah t'avais des mecs qui étaient plutôt bourrins au lit toi ? Bah ouais c'était genre Ils pouvaient t'arracher les cheveux quoi Oh putain Mais après ça dépend Est-ce que toi t'aimes bien le côté love love Ou t'aimes bien un peu te faire des montées De sauvagerie Ou t'aimes tout La sauvagerie n'est jamais finie En fait du coup Il y a bien certaines choses Comme tirer les cheveux dans le vrai Tout ça Quand ma fille bat c'était Voilà Mais du coup c'était beaucoup ça Et après En fait je pensais aimer ça Vraiment Et du coup Avec la personne que je suis Bah du coup je découvre que En fait non j'aime pas spécialement Ce que j'ai vécu Parce que lui il est totalement dans la douceur Tout ça Et moi je me pose des questions Après tu peux marier les plaisirs aussi Ça dépend des mecs Quand on met du mari Ça dépend Et puis si t'es amoureuse Oui t'as certainement envie Que ce soit plus love Et tout En fait je l'habite bien Bah on va dire J'ai beaucoup d'attirance pour lui Je J'ai beaucoup Bah en fait je suis bien avec lui Et tout Mais j'ai vraiment peur en fait Parce que j'ai tellement pas l'habitude D'avoir ce type d'homme C'est quoi t'as peur d'être amoureuse ? Il a change pas ? Bah en fait j'ai tellement peur Il est tellement attentionné Tellement doux Tellement C'est du genre Trop romantique Tout ça J'ai tellement pas l'habitude J'ai eu l'habitude J'ai eu la Ouais c'est ça Mais non mais moi je suis une ancienne femme Ouais c'est ça Bah en fait je suis une ancienne femme battue à la base Ah oui donc forcément Du coup j'ai vécu C'est du toutou tout Voilà Du coup c'était en bête J'étais habituée à être humiliée À être tout ça Et euh Bah c'est peut-être pas plus mal Que tu tombes sur un mec Que tu tombes sur un mec gentil non ? Ouais mais j'ai l'impression Que j'ai pas le droit Ou que c'est pas vrai en fait Et j'ai l'impression que bah en fait c'est pas possible J'aurais dit à 34 ans Vive ça Pour moi je me dis C'est pas vrai Mais t'es bien parce que moi je sais que par exemple Un truc trop romantique Ah tu vois Il n'arriverait pas à le dire C'est bien C'est pas romantique Un truc très romantique Trop romantique J'arrive pas à dire C'est pas mal Un message romantique Ah bah je trouve ça Nyan nyan Cucu la praline Tu vois Cucu pampon Mais il n'y a pas que ça Tu n'entends pas Tu n'entends pas Après Après Tu vois C'est vraiment trop 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 Il est romantique Mais il aime le sexe On va le dire Non non mais d'accord Mais tu vois Je sais pas moi Des fois je vois des couples Tu sais ils me dépriment en fait Elle est tellement Non mais c'est Nyan 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 Il faut de tout Pour faire amour Mais toi t'as pas été comme ça toi Ah non pas trop Non non pas trop Non c'est mignon Ah moi une meuf Trop tucu Ça me Moi je veux une caractérielle Tu sais je veux une sauvage quoi Une meuf trop C'est mignon de fond Je sais pas moi J'ai dit T'es romantique toi Je suis sûr que t'es un peu cucu Ouais un peu cucu Je me rappelle Cucu ou con Ah les deux Vas-y raconte Maman quand j'étais au collège Vraiment je me rappelle La première meuf Bon ça a duré 4 jours C'était pas bien long Au collège t'as pas une vraie histoire Ouais bon c'est vrai Mais ben S'il te plaît Tu vois au collège Tout le monde est cucu C'est comme en primaire Oui forcément t'es cucu Tu as pas arrivé vers la meuf Ouais t'es une grosse pute Tu vois De pas être cucu C'est déjà que c'est une grosse pute Non mais tu vois Non mais tu vois ce que je veux dire J'exagère un peu Non mais je suis saine Bien sûr Vas-y raconte-moi Non mais en même temps Bon Vas-y raconte-moi J'ai pas eu beaucoup d'expérience Malheureusement Sinon j'ai pas grand chose à voir Je suis désolé Une histoire du collège Non mais moi quand j'étais À cette période là Vraiment genre j'étais Mais j'étais tellement à fond Sur la meuf avec qui j'étais Tu vois je disais à tous mes potes Ouais je crois que les gars Je suis trop amoureux d'elle Et tout machin Je crois que c'est la femme de ma vie Et tout Ah c'est sûr Oh mon dieu je me dégoûte Mais non Mais c'est bien d'être romantique Je salue d'ailleurs Aussi tu me dégoûtes Je salue tous les romantiques Et toutes les romantiques Qui nous écoutent ce soir Non mais comme tu disais Romano Effectivement c'est hyper cucu Bon après j'ai la bonne excuse C'était au collège Voilà c'est ça Quand tu débutes en général Ouais tu fais pas le bâtard Avec les meufs Après certes Moi quand j'ai un peu grandi Et que j'étais au lycée Donc là bon T'es quand même un peu plus grand La meuf avec qui je suis resté un an et demi Bon enfin surtout au début en tout cas J'étais vraiment J'étais à fond sur elle tu vois Mais maintenant hein Mais maintenant Ouais c'est ça Tu le fonds quand tu regardes Ah je sais pas si j'ai oublié Non mais après je pense Qu'il n'y a rien à voir Tu vois moi je suis à fond sur carriole C'est pas pour autant que Tu vois j'ai jamais été Moi des fois je vois des couples Tu vois T'es pas un lover quoi Non mais je suis pas non plus un porc Mais en fait moi j'aime pas les trucs Des fois il y a des trucs Mais ça c'est mon avis personnel Tu sais des fois des attitudes Tu sais ça fait liège je trouve moi Comme quoi ? Bah je sais pas Comme toi Genre ou si lâche pas Au restaurant tu vois Vas-y lâche moi là-bas J'aimerais manger tu vois Ouais mais c'est mieux ça Pour ça à la limite Je suis d'accord Que les couples qui sont au resto Et qui sont sur leur téléphone Je suis d'accord avec toi Marie Moi je trouve ça mignon Bon écoute Lily Faut pas te refuser un truc Que t'as pas connu A mon avis tu dis C'est comme quand on découvre Un nouveau truc On découvre un nouveau plat Au début on trouve ça chelou Et toi t'es un peu dans le même T'as jamais connu l'amour Le romantisme Quelqu'un qui t'aimait Sans être violent Ça te change totalement C'est forcé Mais après il faut pas Que tu t'interdisses D'avoir une vraie relation Avec ton mec C'est bien de recevoir De l'amour Et d'en donner Et d'avoir de la douceur De la tendresse C'est important Surtout après ce que t'as vécu Bah c'est sûr Mais je me dis Est-ce que je mérite vraiment Ou est-ce que tu t'interdisses Pourquoi tu t'interdisses Pourquoi tu t'interdisses Il y a des bêtes bien aussi T'es resté longtemps Avec ce mec là Qui te faisait du mal Bah en fait Diffou l'arrête Je veux pas me faire sucer maintenant Diffouler sous la table Ça me gêne Combien de temps Pardon excuse moi Parce que Qu'est-ce qu'il se passe On a trouvé Parce qu'en fait Excuse-nous Il faut les passer Sur la table Non j'ai été battue 13 ans Donc du coup Après je l'ai vécu Ah bah putain Ah ouais là c'est chaud Effectivement Est-ce que t'as vu quelqu'un T'as discuté avec un psy Ou Bah j'en ai vu Il y en a ils disaient C'était parce que Bah dû à mes parents Tout ça machin Donc j'ai lâché l'affaire J'ai dit non c'est bon Ah ouais ça t'allait pas Mais tu sais Mais genre le psy Le psy dit Tu te fais taper sur la gueule C'est à cause de tes parents Ouais parce que j'ai pas compris Là pour le coup Voilà c'est ça Mais il est super lui Dis donc Mais il faut que tu C'est un psy Dis donc aussi Mais ça faut changer de psy Oui ça c'est sûr Il y a un problème Le mec ça guignole C'est vrai Et puis je le dis à tout le monde Si le psy vous va pas Il faut changer de psy Il faut pas s'arrêter là dessus Tu vois parce que 13 ans battu Franchement Il faut que t'ailles voir quelqu'un Je pense que c'est important Pour toi Bah j'aimerais Mais le truc c'est que En fait là J'ai Il y a à peu près De Un mois à peu près J'ai J'ai repris confiance en moi Du coup j'ai J'ai fait ma quitte Après il faut aller voir un psy Si tu sens que t'en as besoin Il y a des gens Ils arrivent à A sortir de trucs Sans aller voir quelqu'un Ouais mais bon Après je me dis J'en ai pas spécialement besoin Je vais bien Mais après c'est Au débat quoi Ce qu'il faut faire C'est profiter déjà Du nouveau mec que t'as Déjà apprends à vivre Une histoire romantique Parce que bon C'est nouveau pour toi Ouais c'est important C'est normal que tu C'est normal que tu C'est important A accepter la douceur Et de l'amour déjà Donc déjà t'as un mec Qui peut te procurer ça Et arrête de poser des questions Vi le moment présent Et pose toi pas la question Et pourquoi maintenant Ça m'arrive à moi Pourquoi moi j'ai droit à ça Exactement Mais tu te sens comment ? Tu te sens belle ? Tu te sens bien dans tes pompes ? Comment ça se passe ? Avec lui je me sens super bien Bah bah profite Bah en fait on va dire Ouais je me sens bien Et tout Mais du coup En même temps Est-ce que t'as vécu avant ? Oui C'est compliqué C'est pour ça que je te posais la question Parce qu'il faut que tu te fais bien Votre tes pompes Sinon ça change de pointure Tu vois pourquoi il a attiré vers moi Pourquoi si Pourquoi ça C'est trop de questions Ouais c'est ça C'est tellement Ouais c'est normal Tu t'es fait taper et tout ça Donc tu te dis que tu mérites pas Mais en fait tu mérites de fou Donc il faut que t'ailles Tu vois De l'avant C'est mieux qu'il y a l'en arrière Non mais c'est bien Je t'entends de tes amis Et tout ça Et que tu te dises que tu mérites De toute façon Tu vois Tu voulais demander quoi aux auditeurs Aux auditrices de Sky Toili ? Bah en fait Si quelqu'un aurait vécu Un peu la même chose Et que du coup Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi Du coup Est-ce qu'après Ils ont quand même réussi A être heureux Sans se poser trop de questions N'est pas honte d'être aimé Non mais c'est vrai Il a raison Mais toujours Faut pas avoir Enfin Presque Mais ouais N'est pas honte d'accepter D'être aimé Tu sais Il y a plein Et moi j'ai plein de Tu sais Même moins grave que toi Sans l'histoire de femmes battues Tout ça Moi j'ai des potes Elles ont Elles ont eu des périodes Des périodes où elles étaient Elles étaient très chaudes Après elles ont été très randantiques Après tu vois La vie est une succession De plein 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 d'histoires C'est sûr Mais après 13 ans de ça C'est vrai que c'est compliqué Faut que tu prennes confiance en toi Ça va T'as pas l'air trop mal T'es bien Lélie Non non ça va Je parle trop mal psychologiquement C'est vrai C'est bien Tiens à un moment donné Le psy C'est pas C'est pas de sentir non plus Obligé d'y aller Tu vois Si tu vas voir un psy Quand t'arrives pas A surmonter la situation Le psy était pas super Mais bon Mais il t'a raison Non mais bon Si tu sens pas le besoin d'y aller Ne te dis pas Ouais faut absolument que j'y aille T'es pas tombé sur le meilleur psy du monde Non mais bon Le mec Il racontait Lui il disait que de la merde Ouais Si tu te fais taper C'est de la faute de tes parents Non mais c'est clair C'est super intelligent de dire ça Ouais Si vous avez vous aussi Enchaîné des histoires Des histoires un petit peu Je sais pas moi Des histoires de cul par exemple Et puis qu'à un moment Vous êtes tombé sur une histoire d'amour Les gars les filles tout le monde Vous pouvez nous dire On a plein d'auditeurs d'ailleurs Qui étaient des gros crevards Avant Et puis qui sont tombés sur une meuf Et puis la meuf les a changés Ouais ou t'as eu une histoire Qui t'a brisé aussi Tu vois C'est devenu des gros lovers Non il y en a plein qui nous disent Il faut changer de psy Là je vois le message d'Ahmet Sur la petite Skyrock Il y a Vince de 77 Qui nous dit T'opposes pas trop de questions Les femmes ne sont pas faites pour réfléchir Oh le bâtard Profite de la vie Tu le mérites Message de Vince La fin elle est bien Pour Vince Choups Tiens qu'est-ce qu'elle nous dit Choups Moi aussi j'ai eu un mec Qui m'a tapé J'ai porté plein de contre lui Souvent d'aller porter plainte C'est le début d'une thérapie Enfin le fait de C'est vrai qu'il y en a Ça leur fait du bien Tout à fait D'accepter De faire accepter à soi-même Et que la société te montre Que c'est pas toi qui es coupable De ce qui s'est passé Parce que souvent Tu te culpabilises C'est un peu comme ça Lili Ouais tu te dis Bah c'est ça en fait Bah oui Bah oui Parce qu'après c'est toujours On peut tomber sur Là le truc C'est de plus en plus en plus Le pervers l'institique Qui arrive à te faire croire Qu'en fait Si tu te fais taper Bah c'est de ta faute Parce que tu l'as bien cherché Donc c'est pas de ta faute du tout T'es juste tombé sur un mec Un vrai con T'es un peu dérangé Un vrai con Bon quitte pas Lili en tout cas Et j'espère que ça devait du bien De nous parler Et puis vous pouvez nous appeler Si vous avez un témoignage là-dessus Allez-y 01-53-40-30-20 Vous avez l'appli Skyrock Vous avez vu on peut parler de tout J'ai le droit de faire une petite dédicace Alors ça non C'est le bâtard Non c'est pour ça Tu te punis Vas-y Lili Alors moi j'ai une petite dédicace A mon meilleur ami C'est Momo Et bien on embrasse Momo Et bah Momo Va assister donc à ta transformation En loveuse maintenant Tu vois Non lui il m'aide beaucoup lui Et puis ça peut marcher dans le sens inverse Je vois le romantique Marouane du 13 Qui nous dit Moi je suis déjà tombé sur une loveuse Je l'ai dévergondé C'est devenu une grosse chaîne de guerre Ah bah voilà Et bien merci Marouane Pour ton beau message Voilà Et puis racontez-nous Si vous aussi vous avez changé de trip De love En fonction de la personne Enfin ou grâce à la personne Avec laquelle vous êtes tombé Vous nous dites tout ça Bon tu bouges pas Lili Tu restes dans le coin On va t'envoyer ton t-shirt On va te rappeler you Je te rappelle Je te rappelle Johan Vas-y c'est Johan Ah Johan Qu'on va retrouver dans 71 Juste après le double appel On a le temps Oui on va attaquer Allez Double appel c'est parti Les familles du double appel Sur Skyrock Ici Tu peux tout dire Excusez-moi Mais tu peux tout dire quand même Ce n'est pas le bon jingle Mais tu peux quand même tout dire Je fais très mal mon travail Mais non Vous pouvez tout dire Allô monsieur Qu'est-ce que tu penses Allô Aucun des deux n'a appelé l'autre Pourquoi vous appelez la police Là je suis à poil D'accord Est-ce que vous avez d'autres choses De plus pertinents à dire monsieur Le double appel de Default sur Skyrock Le double appel Nos familles Le double appel C'est parti Allez Karim On a donc C'est parti C'est parti On attaque Oui On a donc des familles Des numéros que vous nous avez laissés depuis 21h On les a testés Et maintenant On les appelle Et chez qui on va Allô 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 Oui Ils sont deux Oui c'est Allô Oui Allô Allô Oui Oui Allô Vous désirez parler à quelqu'un oui Pardon On est à trois en ligne là Ah bah oui je sais pas Madame ça fait deux fois Que j'ai un droit de numéro Oui bah moi je m'as fait aussi D'un certain François Qui s'amuse Je ne sais pas quoi Oui bah moi aussi c'est pareil Allô 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 Oui comment vas-tu Bah et qui est-ce qu'il vous demandait Monsieur monsieur je m'excuse mais Bah devine Bah je sais pas du 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 Un Patrick Bah vous devez faire rêveur monsieur je m'excuse Oh ouais j'ai une bonne bite surtout hein Ah ouais j'ai une bonne bite surtout hein C'est un connard C'est un connard C'est un connard qui doit se muter hein 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 Les appels bizarres Non c'est double appel c'est ça C'est le truc des appels bizarres. C'est le truc des appels bizarres, c'est ça. Hein ? Si un jour on veut changer de nom. Oui, on appellera le truc des appels bizarres. C'est un peu long, mais c'est sympa. C'est vrai, c'est original. Mouillon. Mouillon. Vas-y, Isabelle. Vas-y, Isabelle. Allez, Isabelle, prends le téléphone. Isabelle ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Oui, allô ? Oui, allô ? Quel appareil ? C'est vous qui m'appelez ? Non, pas du tout. Ah, ben si, moi mon téléphone a sonné, je réponds. Je viens aussi, pareil, madame. C'est marqué appel protégé. Mais moi aussi, c'est mis secret. C'est un truc bizarre, ça ? Oui, moi c'est appel protégé, oui, c'est bizarre, ça, oui. C'est appel protégé. Bon. Ah, ben j'espère que ça va pas recommencer. J'avais eu des problèmes avec Orange pendant qu'un jour, j'ai été appelé continuellement en train des gens, parce que mon numéro circulait partout. Bon, ben non, non. Non, désolé, je pense que vous êtes dans le même cas que moi, hein. Ils sont encore en train de parler, je sais pourquoi, alors. Ben non, ben écoutez, non, désolé, je vous ai pas appelé, effectivement, moi le téléphone a sonné, puis ça a mis secret. D'accord, eh ben, moi c'est pareil. Bon, on va bien voir. Bonsoir. Allô, 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 oui, comment vas-tu ? Qui c'est qui a l'appareil ? Patrick. Oh, je crois qu'il parle. Patrick. Ah, ouais, j'ai déjà eu ce genre de carré, allez, salut. Allô ? Allô ? Oui ? Allô, oui ? C'est qui ? Allô ? Oh, ben j'en ai fait tout. Oui, c'est vous qui appelez ? Ah, non, 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 c'est vous qui m'appelez. Bon, ben je pense qu'on va raccrocher, monsieur, je pense que c'est mieux. Allô, oui ? Oui, comment vas-tu ? Bon, ça va. Euh, qui c'est que a l'appareil ? Patrick. Patrick, comment, moi, il doit avoir erreur, là. Allô ? Allô, oui ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, qui c'est que a l'appareil ? Ah, ben je ne sais pas, vous voulez appeler qui ? Oui, c'est qui, là ? Ben, moi, moi, l'appareil, je ne sais pas le téléphone a sonné chez moi, je ne sais pas qui vous êtes. Hein ? Ah, ben, il y a l'erreur, alors. Voilà. Finalement, c'est pas grave. Bon, le soir et au revoir. Merci, vous aussi, au revoir. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Il faut qu'il t'enculent, là. Non, mais sérieusement, c'est pas le rôle, là, donc, euh... Mais qui c'est qu'un appareil ? Pauve con. Non, puis mon poisson la gueule, tu ne veux pas, par hasard, non ? Ici le commissariat, je t'écoute. Ah, fort le commissariat. Commissariat, j'écoute, t'enculent. Bonjour, le commissariat. Oui, dites-moi. Je t'emmerde, mon peuf con. C'est qui à l'appareil ? Ben, arrive, tu veux prendre un coup de poisson la gueule, c'est l'occasion. Moi, je vais t'expliquer quelque chose, mon gars. Eh bien, pauvre connard, moi, je t'emmerde. Eh, si t'as mis couilles au cul, arrive. Ben, bien, bon, t'habites à côté. Ben oui, moi, je t'emmerde, je te pisse au cul, pauvre con. T'as mis couilles au cul, ben, viens. Je vais t'arranger la gueule, moi, tu vas voir comme ça en fait. T'es pédé, va. Tu es comment, là ? Tu es en usiette, là ? Oui, je suis en la rachette, ma main de la gueule, tu vas la prendre, toi aussi, je suis en la rachette. Je suis en la rachette. Pauvre connard, t'as que ça a fait de faire chier les gens, le soir ? Allô ? Hein ? Eh, encule-le. Encule-le, pauvre connard, au revoir. Oui, c'est du canular téléphonique, tu vois ? Bonne soirée, merci, au revoir. Non, pas du tout, pas du tout, monsieur. Non, non. Pas du tout. Eh, monsieur, on est en la rachette. 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 C'est un canular, monsieur. T'as m'appel bizarre. Ah, c'est ça qu'ils avaient dit, appels bizarre. Ah, beau double appel, et c'est pas fini. Allô ? Allô ? Oui, je vous ai... Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, vous t'avez appelé ? Ah, non, allô ? C'est vous qui appelez. Ben, c'est vous qui... Allô ? Ben, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, qu'est-ce que c'est que ça ? On est plusieurs personnes sur la ligne, là. Bien, c'est un canard. Est-ce que c'est que je travaille ? Oh, toi, toi. Allô ? Allô ? Oh, en plus. Allô ? Allô ? Allô ? Là, je suis à poêle, là. Ça va bien. Ah, vous aussi, vous aussi, je suis à poêle. Je suis en train de bander, là. Oh. Allô ? Oui ? C'est précoce, en fait. Allô ? Ouais, j'ai une bonne idée. Salut les filles ! Allô ? Salut les filles ! Comment ? Salut les filles ! Mais qui c'est ? Patrick. Oui, allô ? Patrick ? C'est Cédric. Je connais pas, monsieur. Vous faites une erreur de mon euro. C'est Cédric. Non, pas trop. Comment ? Non, pas trop. Mais qui demandez-vous ? Toi ? Mais enfin, monsieur, vous faites une erreur. Vous êtes à la campagne, ici. Non, pas trop. Allô ? 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 Non, ça marche plus. Non, ça marche plus. Ça marche plus, je t'ai gardé un con. J'ai mis une chambre déco et ça s'arrêtait de marcher. Il n'est plus dans la chambre. Oui, allô ? Salut les filles. Salut les filles. C'est Cédric. Comment ? Bonjour. Bonsoir, ça va bébé ? Bébé, quoi ? Tu se passe bien ma chérie ? Tu se passe bien ma chérie ? Ça peut le faire. Écoute là, ça promet pour le cash, c'est vrai qu'il y a beaucoup de succès à la campagne. Écoute, Cédric va te trouver des meufs. Salut les filles. C'est vrai qu'il va occuler une chèvre ce soir. Salut les filles. C'est vrai que c'est le bon cochon. Bonsoir. Voilà. C'est moi. Salut les copines. Salut les filles. On a la campagne. Les gamins. Raccroche, putain, t'es une gaminette. C'est une gaminette. Même elle se fait embrouiller, là. C'est des gamins. Non, t'es qui toi ? Vas-y, remets-le. T'es qui ? Allô, allô ? C'est du foule. Oui. C'est bien que tu nous fais des chewing-gules. C'est quoi ton prénom ? C'est le mec de Jennifer, je crois. Voilà, vous avez tout compris. Eh ben voilà. Eh ben bravo. C'est pas là où il y avait les chèvres à la maison. Ah non, il n'y a pas de chèvres du tout. Non, il n'y a pas de chèvres chez toi. Très bien. Eh ben écoute. Jennifer, bravo. Tu ferais une bise à Jennifer. À la beauté de moi, on vous entend très bien. Eh ben Jennifer, on te fera un gros bisou. Et comme vous nous avez reconnu, vous allez repartir avec le pack digital Skyrock. Bravo. Voilà, cadeau. Très bien. Merci beaucoup à vous. Ou alors un fromage de chèvre. Je ne sais pas, il faut demander aux autres familles qui étaient là pour le fromage de chèvre. Les nouvelles copines de Cédric. Non, je n'ai pas le chèvre. Ça n'a pas le chèvre. Salut les filles. Elles sont parties les chèvres, Cédric. Je suis désolé. Ah dommage. Ah dommage. C'est bien triste. Eh oui, Cédric. Eh oui, c'est bien triste. Bon ben on t'embrasse. C'est comment ton prénom à toi ? Parce qu'il y a Jennifer et toi c'est ? Moi c'est Jimmy. Jimmy. Jimmy et Jennifer, les deux J. Eh bien, vous ne quittez pas, on vous reprend tout de suite. On vous embrasse. Et puis on vous remercie pour les numéros que vous nous avez laissés pour les doubles appels. Merci. Vous avez encore une fois assuré comme des oufs. Toi aussi, Jimmy et Jennifer, vous avez bien assuré. Merci beaucoup à nous. Bonsoir à vous. Vous ne vous guittez pas. Merci à toi. Salut. Eh oui, quand vous nous reconnaissez. Si on vous fait un double appel un jour, vous nous reconnaissez. Eh bien, vous repartez avec votre pack digital. Il ne faut pas le dire trop vite, sinon ça nous fait foirer le double appel. C'est clair. Là, c'était à la fin. On avait eu notre dose, comme on dit chez nous, là. C'est bien. Bon, ce n'est pas fini. Il y a le clash de la drague qui arrive. Vous tous et vous toutes en direct, vous pouvez nous appeler. 0153 40 30 20. C'est quand vous voulez, pour nous parler de tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire les cons en direct avec nous, n'hésitez pas. Il y a des témoignages pour Lily. Des témoignages aussi pour les gars qui aiment bien les pratiques anales avec leur chéri. C'est ça. Eh bien, on va y revenir dans un instant avec Johan. Tiens, Johan qui arrive avec nous. Et puis profitez bien de la soirée. C'est la plus grande radio libre de France. Vous branchez sur Skyrock. Entre 21h et minuit, on est là. Profitez. Femme recalde, Alain, devant le bahut. Je ne vous cache pas, là, ce soir, j'ai un peu mal au sexe, là, j'avoue. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck ? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, on est en direct, vous aussi. Profitez-en. 0153 40 30 20 pour nous appeler de toute la France. Vous débarquez ici. Vous nous passez un coup de fil. Vous débarquez à l'antenne. C'est facile. C'est comme ça que ça se passe. C'est sur Skyrock, évidemment. Tous les soirs. On vous remercie d'avoir foutu les messages que vous nous laissez. Je salue Roby qui vient d'arriver. Il y a Goss qui est là avec nous. Salut Aldo. Il y a Marco qui est là aussi. Bonjour à Louis. Bonjour à Red. Redouane, même d'ailleurs. Salut Redouane. Guada qui est là. Bonjour Guada. Big up à toi, Noman. Salut à toi, Guada. Trop fort le double appel. C'est qui qui nous envoie le message ? Estella. Bonjour Estelle. Et je salue aussi Estella et Estelle. Parce qu'elles sont là toutes les deux. Estella du 93. Salut à toi. 93. Et là je vois du monde exactement, du monde qui arrive avec nous. Pour parler de plein de choses, on a des réactions pour Lili. Lili, c'est marrant que tu nous appelles. En fait, tu nous appelles pour un truc où il n'y a pas de problème. C'est Chris qui faisait la réflexion. La crise du 59 qui nous disait. C'est dingue. Vos éditeurs, elle est tombée amoureuse. Elle a un gars gentil. Et ça lui pose un problème à Lili. Elle n'est pas habituée. Elle a une sale vie. Mais c'est vrai, il vaut mieux que ce soit ça que l'inverse, Lili, tu vois. C'est sûr. Tu vas peut-être découvrir des bons moments après avoir passé plein de moments difficiles avec plein d'enculés et plein de gens qui ne te respectaient pas. Et surtout, un mec qui te batait. Un bon collard, comme dit Marie. Si vous voulez. Un bon collard. Le truc, c'est qu'en fait, je suis tellement habituée de donner et de ne pas recevoir que là, en fait, il faut que j'accepte de recevoir. Et c'est ça qui me pose problème, en fait. Ça te faisait tout bizarre. C'est un bonheur. Comme il me disait, lui, il aime offrir des fleurs, des machins, aller au resto. C'est un beau gosse. Partir en voyage, faire des... C'est tout moi, ça. C'est vraiment tout moi. C'est du foule. Je viens de découvrir, grâce à toi, Lili, que j'étais un lover. À ce moment-là, tu es un lover, Romano, aussi. Oui, mais toi, un côté lover avec Karine. Quand tu ne lui voles pas son argent, quand tu lui rends son argent qu'elle t'avait prêtée, quand tu lui offres des fleurs que tu n'as pas volées... Non, mais quand je disais, je la couvre de cadeaux. Oui, qu'elle paye, elle, en fait. Non, mais quand tu lui offres une chaussure sur les deux... C'est des trucs... Moi, il y a des trucs, des fois, je trouve niais, niais. Mais toi, par exemple, je lui offre des fleurs, elle a mis les fleurs. J'ai jamais compris ça, pourquoi les meufs, vous aimiez les fleurs ? Tu lui offres la poubelle ? D'accord, tu lui offres des fleurs parce que tu as une remise à chaque fois. Non, même pas. Moi aussi, tu nous l'avais dit que c'était un pote avec le mec qui te faisait à chaque fois des pieds. Oui, mais bon, quand c'est la vendeuse, elle ne m'en fait pas, elle. Ah, mais juste... Je suis sûr qu'à la vendeuse, t'achètes rien, gros. Non, mais je vois, à deux ans, ils voient la vendeuse. Tu vois, je vais la vendeuse, tu ne rentres pas. Je préfère quand c'est le patron, tu vois. Non, mais même sans acheter, tu peux lui faire son petit café, tu vois, être attentionné. Ah oui, ça, oui, appuyer sur la bouton d'une cafetière, oui, je peux le faire. Ça, tu peux le faire. Il y a des mecs qui ne le font même pas. C'est vrai. Oui, je sais, mais moi, je ne suis pas comme ça, je suis un low girl. Ça, par exemple, l'été, je vais acheter des croissants, mais en prenant des sous dans son portefeuille. Mais tu vois, je fais l'effort de me lever, d'aller jusqu'à la boulangerie. Non, mais tu es un mec bien. Non, mais tu vois, je vais ramener ce petit café, je dis, tiens, je t'achète des croissants. Non, c'est vrai que toi, c'est pas cool, Lili, il y a 13 ans, avec un mec qui... Non, mais toi, c'était dur, quand même. Donc, je t'ai fait taper dessus et tout. Donc, laisse-toi aller, Lili, pose-toi pas trop de questions. Il y a plein qui nous disaient ça, là, depuis tout à l'heure. Il ne faut pas se poser trop de questions dans ces cas-là. Et puis, je salue les romantiques qui nous laissent des messages. Il y a Alvin, qui a 17 ans, qui nous dit, moi, j'ai toujours été romantique avec les meufs. Et je peux vous dire que ça marche. Elle tombe toute l'oeuvre de moi. Oh, gosse, Alvin. Bon, on aura des réactions pour toi, Lili. Donc, tu ne bouges pas, on te passera Pascal. Il y a qui aussi au téléphone avec nous ? Il y a Noémie aussi, qu'on prendra en direct. Mais juste avant, on va finir le premier sujet dont on parlait tout à l'heure. Les chimelles. Et les garçons qui aiment bien prendre du plaisir par les fesses. Alors, tiens, on va vous poser une question à faire un sondage express. Parce qu'il y a Mathieu qui nous a envoyé un message. Et qui, lui, il ne comprend pas qu'un mec puisse se faire toucher le trou du cul. Je trouve ça très malsain, il nous disait. Oh, ben, c'est pas mal ça, c'était le cul propre. C'est vrai. Donc, Mathieu, je vais poser une question pour toi. Les mecs, est-ce que c'est un truc qui vous fait du bien ? Alors, on ne parle pas forcément de se faire mettre des trucs dans le cul, mais de se faire lécher les fesses par sa chérie ou son chérie, d'ailleurs. En tout cas, est-ce que vous prenez du plaisir anal ? Donc, ou par la nulingus, ou par des petits doigts, ou alors par des gros godes, comme avait envie de le tester plusieurs auditeurs. Et comme l'avait testé, d'ailleurs, Souleymane, qu'on avait avec nous tout à l'heure. Et pas seulement, d'ailleurs, parce qu'on a également eu le témoignage. Je crois que c'est Manu. Ah oui, le Marseillais comme Samy. Manu. Le Marseillais de Montpellier. Le Marseillais de Montpellier, du nord de Montpellier. Le Marseillais de Montpellier, qui adorait prendre des trucs énormes dans les fesses. C'est énorme, mais genre... Ah, Manu, c'est bien ça, il nous avait dit ça. Non, 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 genre. Je ne me trompe pas. Donc, on va y revenir. Il y a d'ailleurs Yoann, qu'on a au téléphone avec nous. Ah, parce que ça prend dans le cul dans 71, hein, Manu. Non, mais quoi, ça prend dans le cul. Là, tu ne vas pas être déçu. C'est des banquilles, hein. Non, mais... C'est... Il est là, Yoann, c'est bon. C'est Yoann. Il est là, Yoann. Il est sur quelle ligne ? Sur la 4. Ouais, Yoann. Sur la 4. Salut, Yoann. Salut, Yoann. Salut, Yoann. Bienvenue à toi. Tu habites donc à Autun, en Bourgogne. Ah, c'est ça. Ah, tu es à Autun ? Non, je suis à Chalon. Ah, selon Soussone. Chalon Soussone. Putain, qu'est-ce qui caille là-bas ? En tout cas, on se réchauffe le trou du cul, hein. Ah, ça, c'est clair. On a battu les records, on le disait ce matin dans le morning, on a battu les records de froidure pour début du mois d'avril. Ah, ouais, ouais. C'est clair. Putain, il n'y a pas y avoir de vin, les vignes, il y a des vignes qu'on... Ah, ouais. Il n'y a pas y avoir de vin, il a dit. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais puis des fruits, les légumes, les pauvres, les... Ça gêle, ouais. Tous les agriculteurs et tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est obligé de réchauffer les trucs, mais ça ne marche pas partout. Ouais, avec des feux. T'as eu de la neige, là, Chalon ? Ouais, vite fait, ça ne tenait pas. Ouais, mais il y en a eu un peu. Ah, ça te tienne, ça a tenu, la neige. Ah, j'ai vu, je t'ai dit, Courchevel. Bah ouais, le match, l'été, l'hiver, l'hiver, il t'est à l'été. Alors, je plais tout bide avant que ça te tienne. C'est l'endroit où investir, quoi. Je crois que tu adores Romain-Omarin, ça te tienne, c'est un endroit assez... Non, mais il faut que j'aille vraiment un jour, que j'aille un peu... C'est un truc, il faut que j'aille faire un tour. Je t'inviterais, Romain-Omarin, chez moi. Bon, Johan, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport au témoignage de tout à l'heure de Suleymane, qui se posait des questions, qui se demandait s'il ne partait pas en couille, s'il était normal ? Parce que Suleymane, bon, il a essayé avec des godes, avec sa femme, et là, maintenant, il a envie de passer à la Chimail. Ouais, c'est ça, ouais. Non, moi, je dis, il est normal. Après, on se posait des questions au début. Moi aussi, avec ma copine, ça a commencé... Un soir, on avait bu, je lui dis, on n'a qu'à essayer. Elle m'a mis un doigt, j'ai apprécié. Et après, on a commencé à acheter des plugs, des godes, un god ceinture. Et du coup, j'adore ça, puis je ne me pose plus de questions, maintenant. Mais vous faites ça régulièrement ? C'est à chaque fois que vous faites l'amour, tu sors le god, tout ça ? Non, ce n'est pas à chaque fois. Après, aussi, annulingus, un petit doigt, ouais, quasiment à chaque fois, mais pas le god, pas tout. Ça, c'est agréable. On va voir ce que vous répondez au sondage express. Vous aimez les petits viages à nos, quel que soit le petit viage. Donc, annulingus, ça marche. Après, même, elle y prend du plaisir à pratiquer sur moi. Donc, ça, c'est pour les gars. On fait le sondage sur les gars, on fera sans doute un sondage sur votre trou du cul, les filles, un peu plus tard, ou dans une prochaine radiolime. Mais vous votez, j'aimerais vraiment ça. Vous me dites franchement, en plus, c'est anonyme, donc vous pouvez y aller. Et puis, je ne suis pas anonyme, ma femme, c'est anonyme. Donc, vous pouvez y aller, vous nous laissez vos messages. Les gars, les filles, vous aurez la réponse. Dans un instant, vous saurez si vous jouez avec le trou du cul de votre gars. Et Johan, ça se passe comment, toi ? Genre, tu es sur le lit, vous faites l'amour, et d'un coup, ta meuf a dit « Attends, je vais chercher le truc, et hop ! » Ouais, elle ou moi, ou même la dernière fois, je me suis mis sur la table, c'est elle qui m'a pris comme quand moi je l'ai. Sur la table ? Sur la table de la cuisine ? Ouais. Ah bah, j'avais pas dû sécher, quoi ? C'est ça que je te fais ? Je sais quoi, t'as enlevé ? Non, j'ai été couché sur le dos, les pieds le debout. Ah, genre, comme une table d'hier de collégie, quoi. C'est ça. Ah, putain, te lever les jambes, tout, ouais. Les jambes sur les épaules, et bam, 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 ouais. C'est bon, je peux te dire, c'est envoyé. Mais t'aimes bien, genre, je voulais bien le prendre. T'aimes bien qu'elle te démontre le cul. Bah ouais, bah ouais, j'aime bien, ouais, c'est bon. Non, non, mais t'aimes bien quand ça y va fort, quoi. Ouais. Mais elle est venu, ouais, elle a commencé par te lécher et tout ça, et tu t'es dit « Ouais, je peux ouvrir un petit peu, je kiffe. » Ouais, c'est ça. Je peux ouvrir un petit peu. Ah ouais, il y a peut-être pas été assez indirect. Et au bout de combien de temps t'as fait ça avec ta meuf ? Euh, je sais pas, peut-être un an et demi. Ouais, mais elle, ça l'a pas dérangé quand tu lui as proposé ça, parce que les meufs peuvent bloquer aussi sur la tête. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que j'ai mis ça, je lui ai dit ça. Oh, bah non, mais il y a eu des messages de filles qui n'aimaient pas ça du tout. C'est la première fois qu'on aborde le sujet. À chaque fois, on a même eu déjà des auditrices à l'antenne qui disaient qu'elles touchaient une troue du cul de leur mec, c'était pas leur délire, quoi. Il y a Sonia qui disait que ça le dévirilisait, comme tu disais, Sonia, sur ton message. D'ailleurs, elle a pas des mots compliqués. Ouais, ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est Radio Libre, on est comme ça. Toi, t'as pas été gêné, te disant, c'est quand même le bonhomme, c'est quand même moi qui pédentre. Oui, au début, ça fait bizarre, machin. Après, au début, j'aimais pas quand je veux dire. Puis après, du coup, je me pose des questions, j'aime bien. Et puis, ça empêche pas, je suis pas attiré par les hommes. Bien sûr. Non, mais tu vois, c'est une voiture. J'ai jamais réussi à passer le... Mais passe le cap, Romano. Le cap, là. Non, mais t'as raison, ça n'a rien à voir avec... Voilà, le cap d'acte. Voilà, le cap d'acte. C'est encore meilleur. Quand on jouit, c'est encore plus fort. Et même elle, elle prend du plaisir à me faire du bien comme ça. Elle aime bien, je sais. Et elle, elle a du plaisir à faire ça ? Ouais, elle aime bien, ouais. D'accord. Tu gémis ? Ouais, un peu, ça fait bien, hein. Est-ce que des fois, t'as eu mal, quand même ? Non, non. Après, elle y va doucement au début. On met du gel, machin. Elle y va tranquille au début. Puis une fois que c'est fait, tac, elle peut y aller. Tiens, on a une fille du 71 ans. Je sais pas si c'est ta mince. Elle s'appelle Lolo. Elle est très mignonne, d'ailleurs, Lolo. T'es mignonne comme tout. Avec ton petit truc rouge, là. C'est mon copain, Johan. Ah, bah, c'est ton copain. J'adore le lécher, le doigté, le godet. J'adore le plaisir qu'il prend et j'en prends aussi. Lolo, c'est ta meuf ? Ouais, jolie, hein. D'accord, bah, elle est très mignonne. Elle est mignonne, ouais, pas bien. Ah, grave. Mais je le vois sur sa tête qu'elle est cochonne. Ah, ouais, bah, les deux, on aime ça, quoi. Ah, vous êtes cochons, tous les deux, là. Non, mais elle est très mignonne, ta copine. Ah, ouais, donc... Et c'est marrant, de toute façon, on va suivre sur Skyrock et vous pouvez entendre quelqu'un que vous connaissez. En Bourgogne, on a des physiques agréables. Ah, mais ça, je le savais avec toi, Romano, mais je ne pensais pas que c'était tout le monde. La gothique aussi, je l'ai vu. Non, mais la gothique, elle n'était pas vilaine, vilaine, hein. Non. Non, c'est juste qu'elle faisait la tronche. Elle s'en vient juste jamais. Non, mais sinon, le corps, ça allait, même. Elle avait un bon corps. Elle était pas très... Non, c'était pas la meuf, elle a pu se... En même temps, c'était une gothique. Ah, c'est clair. J'ai vu des gothiques qui sourient trop. Non, c'est vrai. Vous voyez l'émoticône avec le smile à l'envers ? Ouais. C'est la gothique. Ouais, c'était ça, un peu, ouais. C'était ça, la gothique. Elle avait un peu cette tête. Eh ben voilà, on salut ta chérie. Alors, bisous, Lolo. Merci de la petite photo que tu nous as envoyée, là. Ben, comme quoi, le monde est petit. Ben, moi aussi, j'ai fait des bisous. On se retrouve tous sur Skyrock. Alors, attends, bouge pas, Johan. Il y a un Cisco qui voulait témoigner aussi. Cisco en direct de Tourcoing. Coin, coin. Bien joué. Dans le nord. Salut, Cisco. Salut, Digo, j'ai toute l'équipe. Salut, Cisco. T'as 25 ans, toi, Cisco, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu nous appelais pour agir là-dessus, Cisco, par rapport à Souleymane, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, les trous du cul, avant le résultat du Sournage Express. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi ? Ben, je veux dire que moi, j'ai... Moi aussi, j'ai vécu ça. C'est que j'étais avec un travesti, moi. Ah. Et c'est... Donc, c'est qu'on a envie d'essayer, Souleymane, donc. Ouais, un chibail en français, un travesti, c'est ça. Ouais, et franchement, j'ai pas trouvé ça désagréable, franchement, après, il est normal, hein. C'est normal de vouloir tester... Moi, je suis d'abord en vie, oui. Moi, je suis d'abord en vie, oui. Mais tu l'as rencontrée où, toi ? Comment ça s'est passé ? C'était une envie que t'avais depuis longtemps ? Comment ça s'est... Comment ça s'est bouillé ? Ben, en fait, je l'ai... En fait, c'était à l'époque où j'étais célibatère et que, bon, j'étais au violine, dans le nord, Ouais, ouais, il y en a beaucoup, ouais. Ah, là, je ne t'adresse. C'est noté, c'est noté. Ah, non, ça va aller. Voilà, donc, t'appelles ça le Vieux-Lille. Vieux-Lille. Ah, mais ça va aller tranquille. Voilà mon prochain week-end. Non, non, je réserve le billet. Je vais aller à Vieux-Lille. Vieux-Lille. Voilà, week-end à Vieux-Lille. C'est bien, Cédric. C'est bien de visiter la France. Ouais, non, non. Vieux-Lille. Il va faire une petite tournée. Donc, t'es allé à Vieux-Lille. Et donc, comment s'est passé ? Écoute, j'ai rencontré cette personne. Mais c'est quoi, tu l'as rencontré dans Zabat ou c'était une prostituée ? Une prostituée. D'accord. D'accord, ok. Et donc, du coup, après, on a fait des trucs et puis bon, j'ai trouvé ça agréable. Mais genre, la première fois que t'as eu une relation avec, t'as fait quoi avec ? Bah, lécher le trou de bas. Enfin, voilà quoi. Le sucé, voilà. C'est toi, tu lui as léché le trou du cul et tu l'as sucé. C'est ça. Ok. Et lui, t'as fait quoi alors ? Bah, il m'a fait pareil. D'accord, très bien. Mais ça t'a pas bloqué de voir un... Parce que dans le trou du cul, ok ? Mais il y a des couilles dessus. Ah bah, c'est le principe, oui. Bah, ouais. La chimelle. Et ça t'a pas bloqué dans les grosses couilles ? Non, non, d'accord, ok. Mais tu es allé chez les couilles ? Le coup de l'homme ? Euh, ouais. Bon, bah. Donc, on y est juste à côté, en même temps. Et après, vous êtes quoi ? Vous êtes sonomisé ? Euh... Lui... Non, il va pas sonomiser, mais moi, oui. Ah, tu l'as sonomisé, mais... Et si c'était juste un coup comme ça, parce que c'était célibataire, ou alors... Ouais, c'était juste un coup comme ça, parce que bon, je voulais m'amuser. Et t'as jamais recommencé ? Euh, non, j'ai jamais recommencé, non. Là, je suis en coupe avec ma chérie et... Mais elle a pas de bite, elle. Non. Non, non, non. Mais elle peut faire avec des doigts. Est-ce que tu lui as raconté cette histoire ? Ou alors c'est vraiment un truc qui te garde pour toi ? Je vais te le raconter, mais ça l'a pas choqué. D'accord. Et tes potes, ils sont au courant, tu leur as dit ? Ou alors c'est vraiment un truc qui te garde pour toi ? Euh, j'ai des potes qui le savent. Ouais. D'ailleurs, qui m'écoutent... Qui m'écoutent à l'heure actuelle. Ah bah, on le salue. Bah, je salue les minoutes ! Mais il y a juste mes parents qui la savent pas, mais... Oh putain, j'ai cru que t'allais dire, il y a juste mes parents qui écoutent. Ah, c'est pas obligé de leur dire ou plus, là. Vous le feriez, vous le diriez à des potes ou pas ? Parce qu'il y a un tabou là-dessus. La preuve, c'est qu'on en parle ce soir et que Suleyman se pose des questions. Bah, si tu le fais, tu le dis, t'sais... Tu le diras à tes potos ? Ouais, c'est pas grave. Tu le diras à tes potes, si t'as un peu à traves ? Je sais pas, vraiment les potes très proches, alors. Ouais, tu vas pas lire ça. Ce que je connais, je pense qu'ils seraient morts de rire. Ouais, ouais, bah, je pense qu'ils seraient tous morts de rire. Il y en a déjà dans le groupe qui sont allés et qui te l'ont dit ? Oui ? Ouais, c'est possible, ouais. On pense au même. Non, je ne te dirai rien parce qu'après, tu vas le regarder... Tu vas faire que de le traquer, le pauvre. J'ai promis que je disais rien, donc je ne dirai pas son nom. Je vois qui est-ce. Non, mais tu vois, mais toi, tu le traques pas, par exemple, ton pote ? Ah, si, si, moi, je le traque. Ah, ouais, tu le traques ? Si, si, ouais, je sais que des fois, il traîne dans des endroits un peu louches, dans la forêt et tout, je suis là, t'inquiète. Mais au moins, il baise, lui. Il baise, ouais, mais bon, il paye. Ah, il paye aussi. Pourquoi, c'est vrai, tu vois ? Au moins, il baise. Ah, tu vas peut-être y arriver, on peut s'en égliger, tu sais. Il va falloir que je dépense toujours. Je ne vais dire jamais. Oh, mais d'accord. Ah, en plus, ce bataire, il veut m'attirer dedans et tout. Ah, oui, c'est à tirer et tout. Mais viens, on va en Belgique un jour. Vas-y. Oh, non, viens, viens à Vieux-Lille. Voilà, j'y vais le week-end. Ah, non, je ne vais pas. Porteur d'équipe à Vieux-Lille, comme il dit, Cédric. Ah, dans le Vieux-Lille, c'est pas mal, Cédric, ce week-end. Je ne sais pas, je ne connais pas. Tu ramènes Guilly. On ira faire un petit tour, toi et moi. Lundi, vous aurez des trucs à nous raconter. Voilà, comme ça, dans la place, vous ne pouvez rien, vous baissez ensemble. Voilà, vraiment, histoire vraiment de ne pas y aller trop à rien. Là, on est dans le pire du pire. Ah, oui, le petit Père Cédric, mais sur une jupe de son coffre. Ah, oui, c'est à quoi, t'es foutre ou quoi, tu dis ? Cédric, le feuille, il a ouvert son coffre, il avait une jupe. Il batia, tout se loue, il me dit, voilà, c'est quoi la vie ? Ah, il s'est travessi pendant l'émission, il me parle avec toi. Pourquoi tu avais une jupe ? Tu ne veux pas, il était venu bien en meuf. Non, mais toi, pourquoi tu avais une jupe ? Oui, c'est pas une jupe, c'est pas mal. Tu l'as vendu, c'est pas mal. Il ne parle pas de sa mère, il ne parle pas d'émir, il ne parle pas d'émir. Je suis un mire méditerranéen, tu vois, là. On laisse la tranquille. Il y a le beau gosse de Diffoul, du 5-9, qui nous dit, il a 21 ans, je veux bien vous accompagner, Cédric Igigui. Ah, ben, tu vois, vas-y, on va bien. Attends, on va organiser un bus. Attends, mais les gars, on prend la carte, là, carrément. Et vous nous racontez tout ça. Mais moi, en parlant de ça, j'ai une copine qui m'a appelée l'autre bus. Oh là là, attention. Elle a fait découvrir à son amant, ça fait 10 ans qu'elle nique avec ce mec. Accrochez-vous. Ben non, mais justement, elle lui a bouffé le cul. Oui. Donc, elle lui a fait découvrir le truc. Ah, ben, le mec, tu l'as acheté dans la bouche. Oh, ben, c'est bon. Non, tellement il a aimé, il s'est tellement détendu. Non, mais elle m'a dit que son trou du cul sentait très bon. Elle me l'a dit, mais 50 fois. Ah, putain, elle m'a dit que son trou du cul sentait très bon. C'est l'habitude que tu as bouffé le cul et ça pue. C'est ce qu'elle m'a dit, ça m'a fait tellement rien. Mais comment ça, tu sens très bon du trou du cul, il y a un problème, là. Non, mais elle m'a dit qu'il devait se laver le cul à l'intérieur. Non, elle a fait des copines de ch'tauve. Ah, parce qu'elle a sommé. Ah, oui. C'est toute ch'tauve, il n'y en a pas. En même temps qu'ils se ressemblent, s'assemblent, tu sais. Je te remercie, Romano. Ben non, mais c'est vrai, tu sais. Elle est toute des ch'tauves. Elle est venue avec une copine à LTE, elle est chier. Ben, c'est elle, d'ailleurs. Ah, c'est elle ? Ben, il y avait tête de gorèque. Oui, je l'ai vue, tête de gorèque. On l'embrasse, d'ailleurs. Tu sais que t'es allé chier tout à l'heure, elle est partie pisser après toi, et donc ça pue un peu la merde. T'as chié, c'est logique. Elle a pissé la porte ouverte, frère. Ah, ben, pour moi, elle a pissé la porte ouverte. Elle voulait pas être asfixiée. Elle a dit au reine de la sécu, je vais chier la porte ouverte. Elle a dit, fais comme chez toi, il est parti, gros, il s'est sauvé. Tu sais quoi, c'est bien. Elle me fait, putain, fais chier, je voulais aller pisser, t'as chier. En tout cas, je veux dire, tu l'as pas changé, tu es toujours aussi classe. Oui, on lui fait des gros bisous. Dans un instant, j'ai le résultat du sondage express. On y reviendra, puisque vous avez voté, et vous continuez de voter. Alors, est-ce que, les gars, vous avez déjà pris du plaisir avec votre anus, ou un petit doigt, ou un petit tanulingus ? Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, merci pour vos témoignages. Merci, Johan. On fait une bise à ta chérie, qui nous a envoyé une très belle photo. Bisous, bisous, Johan. Salut, Alisson et Noir. Ciao. Bisous, l'équipe. Salut, la Bourgogne. Bisous, Sisko. Et on vous envoie à tous les deux. Salut, l'équipe. Et votre roman nom pour le casal. Merci, mon pote. Au revoir, bonne nuit. Ciao. Merci, merci. Merci pour les témoignages, en tout cas. Non, mais c'est bien, parce qu'on parle de tout sur Sky. Et donc, merci, Johan. Merci, Sisko. On remercie encore Manu, qu'on a eu tout à l'heure. Manu de Marseille, de Montpellier. Et puis, Suleymane de Clermont, qu'on a eu tout à l'heure aussi. Et puis, vous tous et vous toutes pour les messages. On vous envoie votre t-shirt Skyrock à la maison, en plus. Voilà, Johan. Merci, bonne soirée à tous. Bisous. Et tu vas le trauma, ouais. C'est bien noté. Allez, salut. Merci, hein. C'est bon, ça y est, c'est fait. Dans un instant, justement, le clash de la drague. On va attaquer notre clash et on aura des réactions pour Lili. Ah ouais, il y aura Pascal au téléphone avec nous en direct du 9-5. Salut à toi, Pascal. Salut, 9-5. Salut, l'équipe. Salut. Salut, Pascal. Salut. Et il y aura Noemi également. Salut, Noemi. Salut, Noemi. Du 6-2, c'est ça ? Ouais, coucou. Salut. Salut, Noemi. Donc, vous arrivez pour des conseils pour Lili. Alors, Lili qui est très étonnée parce qu'il y a un mec qu'il aime et qui est romantique et sympa avec elle, dit donc. Bah ouais. On va reparler tout de suite. Et puis, pour tout le reste, vous nous appelez 01-53-40-30-20. Vous avez l'appli Skyrock, le 41-759. Et le skyrock.fm, c'est sur Skyrock. C'est la plus grande radio libre de France. Et on reviendra à un sujet dont on a parlé ce matin. On vous a présenté à une espèce de dingue ce matin. On a souvent des dingues dans le morning et moi, j'adore ça. Et bien, ce matin, on en a eu un qui a une passion. Et on va revenir à vos passions à vous si vous avez des passions qui vous font kiffer. C'était plus précisément des addictions. On est plus sur les addictions sur les passions, là. Donc, une addiction, un truc auquel vous êtes complètement addict. Vous ne pouvez pas vous en passer. Vous nous dites. On reviendra. D'ailleurs, tu nous donneras les résultats du grand référendum de ce matin. Oui, oui, oui. Tu les as, là. Donc, ce matin, on a fait un grand référendum là-dessus pour savoir à quoi vous étiez addict. On va refaire un petit point et je vous parlerai donc du dingue du morning. Et dans le morning demain matin, ne loupez pas le rendez-vous, il y a Yanns. Et vendredi, un autre rendez-vous à ne pas louper, il y a 15 000 euros. 15 000 euros à gagner. Oui, Skyrock t'offre la console que tout le monde. 21h minuit, 1h minuit, Radio Libre, seulement sur Skyrock. C'est Radio Libre sur Skyrock, et oui, et la plus grande Radio Libre de France, c'est l'amour. Et l'amour, vous le savez, est représenté dans l'équipe par de nombreux membres de l'équipe, mais surtout par Romano et Cédric. Les bons, on est là. Les bons gosses, ils représentent l'amour et le love. Ça y est, j'attaque mon régime là. T'attaques ? Ça y est, c'est parti. T'as commencé ce week-end en passant le week-end aux chiottes. C'est Ramadan direct, bro. Non, mais je t'ai dit, je fais le truc du jeûne dès 16h. Tu commences à 5h30 du mat' et tu finis à 20h30 comme nous. C'est quasiment ça. Tu prends des hasanètes, c'est quoi des hasanètes ? Des hasanètes, c'est des points carrés rouges, des bons points, man. Tu prends des bons points avec des mauvaises. Jésus, mais... Mais tu prends des bons points, man. Ouais, ouais. C'est comme les points carrés rouges, SFR. Non, mais tu sais, je n'ai plus envie de manger du tout. J'ai tombé à un moment donné. Non, mais là, je vais faire le 10. Non, franchement, j'ai regardé sur Internet les régimes et compagnie parce qu'il y a des trucs pour faire gaffe. Ça met la santé en danger. Non, mais tu as commencé en vomissant tout le week-end en étant malade. J'ai pu un peu d'eau. Ça ressortait direct. Un pote qui est tombé malade, ça vous est peut-être déjà arrivé à vous aussi si vous êtes un petit peu en maladie. Pas forcément une gastro, mais un pote qui est tombé malade, il est passé de 93 kg à 85 kg en une semaine. En une semaine ? Ça, c'est un bon régime. Putain, c'est chaud quand même. Mon pote, il est passé de 120, je l'ai vu, il est passé à 87, mais il n'a fait que du sport, frère. Elle est balèze. En combien de temps ? Déjà, il était grand et balèze, mais il n'a fait que du sport. En combien de temps ? En 4 mois, je crois, ou 5 mois. Et physiquement, il est mieux. Ah non, mais attention, tous les jours, mais c'est un bête de sportif. Non, mais même tous les jours, gros, c'est énorme. Ah non, c'est un bête de sportif, frérot. Il se sent mieux, non ? Ah, il se sent mieux, gros. Il est mieux comme ça. Il est mince, ça marche mieux, non ? Ah, ça marche. Ça a toujours marché, lui, ça va, franchement. J'ai envie de prendre les minces. Non, mais tu sais que moi, je me sens lourd. Ah ouais ? Non, mais par exemple, tu sais, j'ai eu ma fuite d'eau, là. Ah, ce week-end, si vous venez d'arriver, vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait ce week-end. Si vous venez d'arriver, vous nous dites. Ah ouais. Week-end catastrophe, donc tu as eu une fuite par la bouche, puis tu n'arrêtais pas de vomir, et tu as en plus une fuite d'eau. Non, non, c'est par le cul. De quoi ? Ah non, tu vomissais. Non, je vomissais. Non, non, la chiasse, je l'ai eu un peu aujourd'hui. Ah, pardon. Et donc, en fait, bon, samedi matin, je me lève, je me lève, qui traîne comme ça. Ouais, je ne sais pas, c'est d'être un virus de merde, parce que j'en discutais, il y a plein de gens qui ont eu ce machin. Tu as vu les messages qu'on a dit ? Ouais, ouais, mais c'est clair. Deux, trois jours, et après, bon, ça passe. Donc, la journée, je ne suis pas bien. Je reste dans ma chambre, je suis allongé, je dors à moitié, j'essaie de dormir. Bon, je bois un peu d'eau, je revomis, je bois un peu. Mais le coca, franchement, ça marche bien. Le coca sans bulles, c'est... Ah, ce n'est pas bon, ça. Ouais, mais tu vois, quand tu es malade... J'ai bien le coca avec plein de bulles qui arrachent la gueule. Ouais, mais quand tu es malade, franchement, ça marche bien, j'arrive à le garder. Donc, le soir, tu sais, je me lève un peu, histoire de... Après, je ne sais pas, je galère à m'endormir, parce que je n'étais pas bien, j'ai mal au bide, j'ai aidé à remonter à acide. Tu sais, j'avais de l'acidité dans le tuyau, dans l'osophage. Tu sais, ça montait, ça descendait, mais tu sais, ça me brûlait, mais j'avais super mal. Wallah, t'as qu'elle est vraiment un plombier pour ton tuyau. Ouais. Et là, donc, Cariole, qui se réveille un peu en pleine nuit, en 5h du matin, donc j'ai dû m'endormir vers 3h du matin, à 5h, elle vient dans la chambre, elle me réveille, elle me fait, il y a de l'eau partout dans la cuisine. Comme ça. Comme ça, avec cette voix. Quelle voix, hein ? Elle a le réveil de la nuit. La voix de la nuit, la nuit. Et là, je fais, putain, je fais, non, c'est pas vrai, je fais, putain, mais tu fais, éponge, tu sais, je lui dis, éponge, éponge. Et là, je vais voir, elle me fait, elle me fait, non, mais il y a un truc qui fuit. Ah, je fais, non, putain. Et là, tu sais, je commence à avoir les nerfs qui lâchent. Je fais, putain, mais c'est quoi, c'est de vie de merde. Vie de merde. Vie de merde. Week-end de merde. Vie de merde. Donc, à 5h du matin, la tête dans le cul, tu sais, j'avais encore mal. T'es malade. Donc, je commence à ouvrir les placards, tu sais, en dessous mon évier, je regarde. Non, mais c'est là, je pense que je ne réponds plus de voix. Vous avez déjà dit-toi que c'était de l'eau parce que tu imagines les chiottes qui remontent. Non, non, mais de l'eau, c'est relou. On a eu ça dans l'immeuble, les chiottes. La voisine du premier qui avait 10 cm d'eau des chiottes. Non, mais même à la radio, on avait un pont. De tout l'immeuble, oui. Non, non, et donc, je regarde et en dessous mon évier, j'ai un robinet qui alimente le lave-vaisselle. Et là, je vois, goutte à goutte, mais... C'est qu'à goutte à goutte, en fait, tu ne te rends pas compte, mais au fur et à mesure du temps, ça te fait des flaques de bâtard. Bah ouais, c'est clair. Et j'avais une énorme flaque. Tu sais, j'essaie de trouver une pince en pleine nuit. J'essaie de resserrer le truc. Ça fuit encore plus. Donc, je coupe l'arrivée d'eau générale. Et là, le matin, tu as la gardienne qui vient me voir et me fait... Il y a un problème. Ça coule en dessous. Ah bah, c'est clair. Et je fais... Ah, tu devais avoir un constat et tout. Non, non, non. Ça a coulé dans un endroit qui n'est pas très grave. Et heureusement, le mari de la gardienne très sympa est venu m'aider et a changé. C'était une histoire de joint. C'était un joint qui était foutu. Ouais, voilà, encore un joint. Encore une bagouille, quoi. Non, non, mais même pas. Tu sais, c'est un joint d'un robinet. Tu sais, ça arrive. Le joint, en fait, il était vieux. Et là, je commence à pourrir cariole. Je fais... Je suis sûr que tu as touché le truc en dessous. Alors ça, ça la rend dingue. Non, non, c'est toujours de la faute. Je fais... dans le placard. Maintenant, il y a une... Il y a très foudre. T'es un enfoiré, toi. Genre, elle est allée par un trou. Et donc, voilà, donc tout est bien qui finit bien. Mais Julien, il est plombier. Il peut venir chez toi. Non, non, mais ça y est, c'est réglé. C'est juste. Tu es 150 mètres. Un plombier du 67. Ah bah, je veux bien ton numéro. Ah bah, tiens, ma mari a des problèmes de tuyaux. Vas-y. Ah bah, vous savez que moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas d'eau. Alors, Marie, qu'est-ce qui t'arrive chez toi ? Non, non, moi, j'ai des fuites. Il y a des fuites, mais je crois que c'est la colonne de l'immeuble, en fait. Il y a le portugais aussi qui est un plombier et qui se propose. Salut les plombiers. Tu sais, des fois, comme on dit, c'est la loi des séries, quoi. Et Ryan, il y a son père, il est plombier. Romano, il peut venir chez toi. Non, mais c'est super sympa, mais ne vous inquiétez pas, le mari de ma gardienne que j'embrasse, très compétent, m'a changé ça gratuitement. Je ne vais pas payer le joint. Est-ce que tu veux faire du foin ? Il y a The Giant qui te dit Romano, il faut aller voir une diététicienne pour un rééquilibrage alimentaire. Moi, je perds 2 kilos par mois et je vais atteindre mon poids de forme comme ça, naturellement, tranquille, juste en bouffant ou mieux. Je ne t'ai jamais été à voir une diététicienne. Moi aussi, je t'ai à voir une fois, ça m'a saoulé. Bon, on fait les méthodes du clash parce que je vous parlais des deux lovers, Romano et Cédric, et ils sont là pour nous faire rêver, faire rêver les familles qu'on va appeler tout à l'heure. Qui arrivera à serrer ? D'abord, est-ce que vous arriverez à serrer ? Ce n'est pas forcément facile à tous les coups. C'est pour ça que je vous donne tout mon respect. Moi, j'ai essayé le clash. Bon, je gagne à tous les coups. C'est trop ça. Ouais, voilà, ouais. C'est trop ça. Tu es au-dessus du lot. C'est ça. Alors, Cédric, vas-y. Cédric, ta méthode. Allez, vas-y. Moi, je sors de mon régime sexuel. Là, ça fait deux semaines que je n'ai pas fait l'amour. Ah. Et ce soir, j'aimerais bien venir faire l'amour avec la femme de la famille. Pour mettre fin à ton régime sexuel. Ah oui, oui. Tu passes deux minutes, quoi. On reste dans les régimes, c'est bien. Et toi, Romano ? Moi, je vais me servir de ma maladie. Je vais dire, j'ai une fuite au cul. Il faudrait me mettre une bite dans le cul. C'est ça, c'est-ci. Il faut boucher. Il faut colmater. Il faut colmater l'orifice. Dans un instant, le clash de la drague. On attaque notre clash. Préparez-vous. Pour tout le reste, vous nous appelez et puis on reviendra à vos addictions. dans le morning. Bon, c'est un Allemand. Vous avez entendu cette histoire ? Si vous étiez réveillé avec nous, vous avez entendu. J'ai vu qu'il y en a plein qui savaient. Un Allemand qui s'est fait vacciner 87 fois. Ah oui, si j'ai vu, ouais. 87 fois contre le Covid. Parce qu'il ne voulait pas être malade. Ah ben ça. Il a 61 ans. Et depuis le mois, le mec qui l'a chopé, le mec. Non, non, il ne l'a jamais eu. Non, mais heureusement, 86 fois, c'est le mec qui l'avait eu. Et le mec n'a jamais été. 87 fois. Il n'a jamais été malade. Alors qu'à mon avis, ça doit être dangereux quand même de se vacciner 87 fois. Bah ouais, parce qu'il inocule le virus, quoi. Exactement. J'aimerais bien me faire inoculer. J'ai souffle. Ah, la mousse. Va te faire inoculer. Va te faire inoculer. C'est la nouvelle insulte à la mode. Fais-toi inoculer. Donc depuis juillet, 87 fois, vous faites le calcul pour savoir combien de fois. Parfois, sur une journée, il se faisait injecter jusqu'à 3 vaccins. Il allait dans 10 ans. Il y a aucun contrôle en Allemagne. Bah après, c'est joli. Ouais, parce que à un moment donné, il n'y a pas, je ne sais pas, ils n'ont pas une carte vitale ou un truc. Oui, il est arrêt le gars. Ça, c'est une addiction que vous ne connaissez pas. Donc si vous avez des addictions, vous aussi, vous pouvez le dire. Non, mais en France, c'est un peu le genre. C'était vers le milieu du premier confinement. Il y a sa femme qui était cas contact, machin, et elle avait été à se faire tester. Et en fait, il connaissait des meufs du labo où elle allait. Et elle disait il y a des gens qui venaient se faire tester tous les 2-3 jours. En fait, c'était leur occupation. Souvent des vieux, d'ailleurs. C'était leur passe-temps parce qu'ils étaient gratuits, en fait. Donc ils disaient je vais vous refaire tester. Ils ne sortaient pas de chez eux pendant 3 jours. Non, mais il y en a, c'était... Elle savait. Il y en a, ils venaient... C'est des gens qui restaient chez eux mais en fait qui se faisaient tellement chier qu'ils allaient se faire tester. C'est comme les vieux qui font chier et bon, moi, je n'y vais pas. Personnellement, je suis chauve. Mais par exemple, ils n'ont rien à foutre de la semaine mais qui vont chez le coiffeur le samedi après-midi, tu vois. Ou faire le course le samedi après-midi, tu vois. Alors qu'ils ont toute la semaine pour le faire. C'est un truc de ouf, ça. Et c'est pour voir des gens, en fait. Quand vous serez vieux, vous serez peut-être comme ça. Moi, je ne vais jamais chez le coiffeur. Ah oui, c'est moi, tu n'auras plus de cheveux. C'est déjà un petit maman qui ne me voit plus. Le problème est réglé. Bon, le clé de la drague dans un instant. Quand je passe devant eux, ils me disent encore bonjour, tu vois. On a perdu un petit maman. Ah oui, c'est bon. Ah bah oui, c'est sûr. Eh oui, c'est des économies. Donc vous êtes addict ou vous connaissez quelqu'un d'addict, un truc, vous pouvez nous faire signe. Tiens, on a des addicts au sexe qui arrivent. WW, là, qui vient d'arriver sur la piste Skyrock, qui est addict au sexe. Moi, je peux faire l'amour quatre fois par jour et en plus, je me branle. J'adore ça. Absolument, ouais. Bon, écoute, tu te fais du bien. Pourquoi pas. Après, t'as peut-être le sexe un peu irrité. Ah oui, il faut pas gaffe. Comme Guigui dans le jingle qu'on a passé tout à l'heure. Ah, j'ai dit ça, moi ? Ouais, c'est pas impossible. Tu sais, dans le jingle où tu te dis j'ai mal au sexe. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ça, c'est quand... C'est mes cadeaux. Moi, du coup, c'est pas quand je quenne. Mais quand tu me branles le trou, au bout d'un moment, tu peux avoir la bite un peu rouge. Ça arrive. Accro au sexe. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont accro au sexe. Il y a Son, qui nous envoie un message du 06. Salut à toi, Son. Bah, dites-nous-en un petit peu plus. Tu me dis juste que t'es accro au sexe. Et je salue tous les plombiers qui nous envoient les messages. Bonjour à Panda avec son père qui est plombier. Panda de Haute-Garonne. Kina, il est plombier également. Ah bah, c'est gentil. Il y a un jour où j'ai besoin. Je pourrais voter sur vous. Je peux m'occuper des tuyaux de la Marie pour Loïc. Merci. Oh, c'est sympa, ça. Loïc plombier dans le 25. Salut à toi, Loïc. Bon, et pour Lily, alors on a des témoignages pour Lily. Lily qui nous appelait. T'as vécu des moments difficiles avec un mec qui te battait et puis t'as pas eu de super plan amoureux. Et pour la première fois de ta vie, là, t'es tombé sur un mec romantique qui t'aime, qui te propose des week-ends, qui te propose de sortir, de faire des choses. Et ça te fait bizarre. Qui est gentil avec toi et tu nous disais j'ai l'impression que c'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est ça. Mais oui. En fait, toi, vu que t'as jamais connu, en fait, tu vis une relation normale finalement. Oui, c'est ça. Et tu découvres. Pour toi, c'est anormal parce que les mecs que t'avais eu d'abord t'arrivaient des trucs pas sympas. Et il y a Pascal qui voulait témoigner pour toi. Pascal en direct du 95. Salut à toi, Pascal. Salut. Pascal. Coucou. Ah oui, attends, Pascal. Je n'ai plus en ligne, Pascal. Il y a Noémie aussi qui est en ligne avec nous. Salut à toi, Noémie. Coucou, Noémie. Oui, Noémie. Salut. Salut. Tu parles bien dans ton téléphone, Noémie, quand on t'entende bien, tu voulais réagir par rapport à Lily. T'as vécu à peu près la même situation qu'elle, toi. Ah, ça, c'est ça. Mais ça, c'est ça. Mais en fait, j'ai vécu des violences pendant 4 ans avec le papa de mon fils. Et là, ça fait 6 mois que j'ai rencontré quelqu'un et c'est pareil, en fait. Moi, je me pose des questions. Je me dis, pourquoi il est avec moi ? Enfin, pourquoi moi et pas une autre, en fait ? Je me demande aussi pourquoi le mec, il est gentil avec moi, tout ça. C'est ça. Pourquoi il est gentil ? Pourquoi il peut avoir mieux ? Pourquoi il peut avoir mieux que moi que ce soit mental ou physique ? Bah oui, mais c'est toi qui l'aimes. Tu es lulu. Il est lulu de son cœur ? Je suis lulu. Je suis lulu de son cœur. Non, mais on t'a fait tellement de mal que tu te dis que tu n'as pas le droit à ça alors que... Tout le monde a le droit d'être aimé. Cédric, un jour, tu seras sans doute aimé. Je le suis. Mais tu t'es posé exactement les mêmes questions de Lili. C'est-à-dire que quand tu as entendu Lili tout à l'heure sur Sky, tu t'es dit, putain, c'est dingue, elle témoigne. Et parfois, je cherche du coup, je me dis, peut-être qu'en fait, je suis là en attendant qu'il en trouve une autre. Enfin, c'est vraiment... Et lui, il est au courant de tes problèmes ou pas ? Oui, il le sait. Il le sait. Il sait mon passé. Il sait que je peux douter parfois, etc. Mais tu sais de quoi ça vient ? Parce que je suis médecin, tu es au courant, docteur Romano. Ah bah oui. Non, mais en fait, parce que le mec d'avant qui te tapait, il t'a tellement rabaissé qu'en fait, toi, tu te dis, il a tellement dû te dire que tu étais une merde, etc. J'imagine qu'il a en plus des gestes, il devait sans doute avoir les mots parce qu'en général, les deux sont liés. Et toi, tu te dis, ouais, en fait, moi, je suis que... Je mérite pas. Ouais, t'as l'impression d'être une merde, mais pas du tout. C'est lui la grosse merde à te taper dessus avant. Ouais, c'est ça. Du coup, mais là, ça commence un peu à aller mieux. Votre carte vitale. Je prends énormément. Je crois énormément sur moi et je fais un travail à faire sur soi, en fait, à se dire qu'on a tous le droit et une seconde chance. Bien sûr. Ouais, du coup, ça te fait bizarre. Mais avec... C'est marrant que tu disais qu'on a tous le droit et une seconde chance. C'est comme si t'avais fait une connerie, tu vois. C'est comme... Ouais, ben ouais. C'est pour rien. C'est l'autre qui t'a subi. C'est l'autre qui t'a connerie, c'est de rester avec ce mec-là, tu vois. C'est la seule connerie. Et là, au bout de six mois, tu sens que ça avance et que ça devient un peu la normalité pour toi d'être aimé comme tu dois être aimé. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, Lili... c'est que t'en ai parlé à ton mec, tu vois, déjà, parce que lui, il sait que t'es un peu sauvage du coup par rapport à ça. Donc, c'est bien que t'en ai parlé. Tu l'as dit, Lili, à ton mec, toi ? Oui, il le sait. D'accord. Et il ne comprend pas. On va dire, ça lui a fait du mal. Il me suis dit, il va flipper. Mais en fait, non, il n'est pas parti, quoi. Après, il ne faut pas en parler tout le temps, tout le temps, je pense. Moi, je me mets à la place du mec. Je n'aimerais pas que ma meuf, elle m'en parle tout le temps, tout le temps, parce que t'es une meuf, j'allais dire, entre guillemets, comme les autres. Ce n'est pas parce que t'as vécu ça. Après, c'est bien qu'il soit au courant. Mais après, il ne faut pas que ce soit le truc qui te constitue. Tu vois, avec moi, j'ai voulu qu'il sache, on va dire, ce que j'ai eu, afin qu'il ne dise pas est-ce que j'ai des hauts, des bas. OK. Donc, du coup, c'est vrai, c'est peut-être pas trop mal. Au moins, si t'as des réactions parfois un peu chelou, au moins, il sait que ça peut venir de là. Exactement. Après, il a raison, par contre. Mais même dans tous les cas, de toute façon, nous, les mecs, on n'aime pas trop parler de vos sexes. Il y a aussi des filles. Moi, je ne suis pas que je suis un mec. comme je te rassure, on n'aime pas non plus entendre parler des exes. Et, attends, Pascal, on va prendre le témoignage d'un gars, Pascal, qui est en ligne avec nous. dans le 95, tu es là, Pascal ? Oui, je suis là. Très bien. Parle bien en téléphone, toi aussi, quand on t'entende bien, Pascal. Pascal App. Excuse-moi, ça va ? Oui, bien. Et toi aussi ? Ça va, ça va. Et toi aussi, tu as connu un manque de confiance en toi aussi. Même chose. Mais pourquoi, toi ? C'était, on va dire, un peu similaire, on va dire, avec la violence en moi. Comment dire, avec, je suis resté 14 ans, un peu la même histoire, je suis resté 14 ans avec une personne, rabaissé sans cesse, en fait. C'est la meuf, la meuf te rabaissé sans cesse ? Elle le faisait indirectement. Indirectement. Mais, c'était des petites réflexions à la con. Mais, sans quoi, par exemple, du style, elle te disait quoi, des merdes ? Non, 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 pas dans ce sens-là, mais bon, nous, on a deux enfants, c'était genre, ouais, tu sais, des trucs à la con, je travaille en décalé, voilà, genre, quand elle rentrait du boulot, elle avait juste, en gros, elle avait une petite vie de princesse, à mettre les pieds sous la table, et genre, oh, t'as vu, t'as pas fait ça, t'as pas pu faire ça, t'as pas fait ci. abusé. Ouais. Et le truc épuisant, c'est au quotidien quoi. Mais, elle te disait, par exemple, par rapport à tes enfants, tu sais pas t'en occuper, tu sais pas ce qu'il faut. Ah, j'ai dit, là, nous, on s'est séparés, on s'est séparés, il y a à peu près un an, et c'était des trucs que je mémange encore au quotidien, tous les jours. Ah ouais, elle continue, parce que forcément, t'as encore des rapports avec elle, parce que vous avez fait des gosses ensemble. Voilà, donc, c'est un peu la, c'est pas d'enfant, un gros bain, c'est pas d'enfant. Bah, écoute, ça donne pas, effectivement, ça donne pas, mon super envie, en tout cas, au niveau de, ouais. Non, c'est la vie. Non, mais je vois ce que tu veux dire, en fait, le truc qu'il y a, c'est que c'est pas, toi, c'était pas forcément super violent, mais c'est la répétition, tous les jours, d'entendre des réflexions, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, au bout d'un moment, t'as envie de lui dire, mais va, t'es remettre. C'est pas que tu as sont malignes, parce que ces gens-là, un peu comme Lili, ils arrivent un peu à te faire culpabiliser, alors que tu sais que t'as rien à... Au bout d'un moment, c'est que t'y crois, ouais. tu crois. Enfin, c'est pour ça que j'ai appelé pour réagir par rapport à elle, c'est que non, c'est pareil, j'ai rencontré quelqu'un, et c'est pareil, un peu la même histoire, c'est que, cette fille-là, elle est très bien, elle est magnifique, elle me fait découvrir, limite, des choses que j'ai pas connues avant, et faut pas qu'elle s'en prise, faut qu'elle vive, faut qu'elle se fasse aller, en fait, faut qu'elle prenne goût à tout ça. Elle y est pour rien, si son mec, il était con, elle était con, mais elle, elle y était pour rien. Elle y est pour rien. C'est le chien qui a éternué, vous avez entendu un espèce de chien. Là, tu engueules pas, quand c'est moi qui éternue, je me fais pourrir, mais grâce à la chienne, tout passe. C'est un gâteau même. Non, mais elle a peut-être des allergies, il y a des chats allergés, tiens. Non, mais elle fait ça pour que, justement, je lui donne un gâteau, c'est pour se faire remarquer. Ah, d'accord. Tu penses que c'est ça ? C'est un réclame. Je donne un gâteau à une bête. Oui, c'est la bête. C'est sympa, c'est... Merci. Elle mange délicatement. Oui, bien sûr. Non, mais tiens, tu vois, quand tu nous racontes cette histoire, on se dit, parfois les animaux, ils sont plus sympas que certains êtres humains, Pascal. Mais carrément. La meuf que tu as eue, tu es quand même resté 14 ans avec et pendant 14 ans, elle a passé son temps à te rabaisser. Comme quoi, tu vois, Lily, ça arrive aussi dans le sens inverse. C'est moins pervers que l'être humain. Oui. Parce que toi, c'est pareil, toi, la meuf, c'est un peu une perverse, tu vois, c'est un peu dans le sens inverse, genre pervers narcissique. C'est que la meuf, en fait, elle te rabaisser son. C'est ça, Et au bout d'un moment, toi, tu as l'impression d'être une merde parce que quand tu te prends des reproches... Et pourquoi tu es resté 14 ans avec et qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, tu aies dit, bon, maintenant, ça suffit, cette meuf, elle me casse les couilles, je mérite mieux. On va déjà, on va dire merci le confinement. Il y a eu du mal et du bien, on va dire avec le confinement. Ah, il y a eu des choses qui se sont passées, on va dire de pire pendant le confinement et ça n'a pas été en allant. Mais c'est quoi les trucs, enfin, si tu veux nous raconter, c'est quoi les trucs de pire pendant le confinement ? docteur Romano, il est là ou quoi ? Le docteur est là. Oui, je suis là, docteur Romano. Toujours là. Non, mais c'est quoi, ça a dégénéré entre vous ? Ça a dégénéré dans le sens où moi, je travaille en décalé, en fait, et pendant le confinement, j'ai fait énormément de nuits et c'était, à base de, je crois, je m'occupais de, comment ça s'appelle ? Je rentrais le matin du boulot, il fallait que je gère les petits, à part qu'ils travaillaient, tu sais, c'était des trucs incessants, il fallait s'occuper de tout et puis tu sais, jamais un remerciement. Oui, regarde, même quand tu viens en couple, quand tu viens en couple, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord que tu ne fais pas des choses pour avoir des remerciements ou quoi que ce soit, mais parfois un minimum. Oui, c'est du donnant-donnant, tu arrêtes de se rasser. Il y a le beau gosse qui nous dit qu'elle faisait ça uniquement pour se rehausser elle-même, son image personnelle. Ah ouais ? Tu vois ce que tu veux dire ? En fait, en te rabaissant, elle avait l'impression d'être mieux que toi. Ah ouais, c'était supérieur en fait. Ouais, ouais, parce que tu vois, encore aujourd'hui, le contact que j'ai par rapport aux enfants, c'est obligatoire, mais encore aujourd'hui, elle continue, tu vois, encore à faire des choses. Donc ouais, il y a un moment à tout. J'imagine que quand tu les ramènes les enfants, il y a forcément un reproche, ils sont mal habillés, il y a des réflexions, avec des trucs à la coute. Voilà, les trucs, les trucs, les bidons. Mais tu ne lui disais pas, moi, parce que moi, une meuf qui me traite comme ça, je disais, mais ta gueule, connasse, moi, j'aurais passé ma vie à la traiter, tu vois. Ouais, mais à un moment donné, il faut mieux se séparer. Connasse. Ouais, mais quand elle arrive là, autant se séparer, tu vois, c'est invivable. Et puis devant les... J'imagine que devant les gosses, bon, c'est pas le top d'avoir tes parents qui se traitent de connasse. Par exemple, si tu prends entre tes gosses et que tu fais... T'as vu comment ta mère, elle est con et moche. mais bon. C'est pas bien de faire ça quand on est des enfants. A priori, on a déjà eu des témoignages, ça ne se fait pas. Moi, je suis un peu de ton invisible. Ah ouais, moi, j'aurais pas pu me retenir, moi, j'aurais... Ça, c'est classique. Non, c'est pas bien ça. On a les parents qui se séparent. Ah non, mais pas en devant les gosses, mais l'insulté. Enfin, tu vois, pas devant les gosses, mais tu te prends pour qui ? qu'au final, il ne faut vraiment pas qu'elle se prenne la tête. C'est quoi, lui ? Son ex, c'était un abruti. Oui, c'est ça, ça t'abrutit ton ex, lui. Voilà, c'était un con. Déjà, on lève la main sur une femme, déjà, pour commencer. Oui. Et non, maintenant, il faut qu'elle prenne le temps de vivre, il faut qu'elle fasse aller. Et elle, attention. Elle te frappait, toi, Pascal ? Non, 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 pas du tout. Elle n'était pas violente avec toi. Ça existe, mais j'aurais préféré me prendre une bonne droite dans la bouche que me prendre des réflexions et faire des sombres à chaque fois. mais bon, il a raison, souvent la torture psychologique, c'est encore pire que la torture psychologique. Oui, mais après, ça peut dégénérer parce que, franchement, ça ne se fait pas. Moi, je dis perso, ma meuf, elle me fout une grosse baffe dans ma gueule. Franchement, ça peut repartir tout seul. Oui, ça termine un pugilat dans la maison. Ce que je veux dire, c'est que ça ne se fait pas, mais tu peux avoir un mauvais réflexe. Non, mais ça peut mal se faire. c'est pas faux. tu vas peut-être plus rapide aussi. mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est une meuf qui se mange un coup. Non, mais il faut être honnête, parce que tiens, ok, ça ne se fait pas de taper une meuf, sans souci. Non, mais dans les deux sens, je ne sais pas. Oui, tu vois, ta meuf, elle te fout, admettons, un pain dans la gueule. Franchement, moi, quand on arrive là, il vaut mieux se séparer. Parce que, tu vois, mauvais réflexe, c'est exactement ça. mais ce qui veut dire, il y aura toujours des choses qui feront, voilà, qui feront, forcément, qui lui feront repenser un sang. Mais il faut qu'elle avance. Moi, moi, c'est la bêtiche actuellement. Je ne sais pas si elle m'écoute ou aux bisous à toi. Salut, je ne sais pas si elle m'écoute. Donner, 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 et qu'un jour, ça te revient dessus, tu te retrouves un peu perdu et perturbé. Tu n'es pas habitué à recevoir. Tu vois, Lili, les messages qui sont plutôt positifs, ça s'est bien passé pour Pascal. Il est amoureux. Il est déjà fait à Pascal. Et puis, pour Noémie, qui a eu exactement le même, vous avez eu le même parcours tous les trois, que ce soit de la torture psychologique ou de la violence physique que vous avez connue. On vous souhaite d'être super heureux tous les trois. Merci. Ces trois beaux témoignages que vous nous avez faits. Noémie, on te fait plein de gros bisous. Tu embrasses tout le monde dans le 6-2. Tu es à 25 ans Noémie parce qu'il y en a qui nous disent mais elle est encore amoureuse actuellement parce qu'elle a l'air charmante. J'ai fait le 6-2, j'habite à Lens, à côté. Ah, j'habitais à Lens avant et là, j'ai déménagé. En tout cas, merci Noémie. On t'envoie le t-shirt Skyrock. Lili, tiens au courant mais ne te refuse pas au bonheur et à l'amour surtout. Et puis, arrête de te prendre la tête avec ça. C'est beaucoup de messages que vous nous avez dit là depuis tout à l'heure. Il faut que tu arrêtes de te poser des questions et tout va bien. Et Pascal, sois heureux avec Jennifer. Toi aussi. Bah, merci. Et merci d'avoir appelé et merci d'avoir témoigné. On vous embrasse tous les trois. Bisous tout le monde. Bisous à l'équipe. Bisous à vous, l'équipe. Changez rien. Et vous aussi, changez rien. De belles histoires d'amour comme ça. Ça fait plaisir. On peut parler de plein de choses. On a parlé du cul là tout à l'heure. Ah bah tiens, j'ai résultat de sondage exprès pendant le cul. Ah oui, la réponse est oui. La question était est-ce que vous prenez du plaisir par le cul ? Donc, ou avec un petit anulingus, une langue qui vous titille le trou du cul, ou avec un doigt, ou avec un gode, ou plus, ou une bite d'ailleurs les gars. Sans qu'on y est. On est du cul. Alors, Samy. Non, pas du tout. Même une petite langue ? Non, laisse-moi tranquille là. Un petit coup de langue sur le trou du cul. J'ai jamais testé gros. Une petite langue rappeuse. On s'est jamais pensé sur le cul. Non, non, jamais tu vois. Bah moi je vais vous dire, ça m'est arrivé, mais ça me chatouille le trou du cul. Ah moi j'adore. Attends, t'étais pas bien. Mais je sais pas, je suis gêné, ça me chatouille. Ça fait des guillis ? Ça fait des guillis au trou du cul. Voilà, je te fais des chatouilles. Non, merci, c'est pas. Après je vais avoir le cul qui va puer l'oignon. Oh my God. Si tu me lèches avec ta bouche, je vais sentir l'oignon. Oh mon Dieu. Tu vas avoir l'oignon qui va sentir l'oignon. Donc, la réponse est moi plutôt non. Moi plutôt non. Pour le plaisir. C'est négatif quoi. Samy, donc non, Romain, oui. Oui, oui, bah oui. Moi j'arrive. Moi j'arrive. Ah non, c'est pas mon délire. Même une fille qui veut te le faire le cul. Ah bah putain, il va falloir faire y aller. Jamais elle a essayé. Non, il faut débroussailler. Jamais une meuf qui a essayé de te le faire le cul. peut-être, tu vois mon trou de bâche. Avec une foc. Non, mais bon, avec les poils, je pense que tu sens en même temps, les mecs, t'es pas le seul mec à avoir des poils au cul quoi. C'est pas tant que ça. Bah moi j'en ai marie moi. Non mais tu vois, si c'est plus... Attends, les mecs ont pas des poils au cul. Ah ouais, non, moi pas tant que ça, franchement. Non mais des poils au cul, c'était un temps. Vraiment des poils au cul. Non mais Karim, il a le cul aux cheveux. C'est ça. Mais c'est une perruque limite. Moi je crois que j'ai pas tant de poils au cul que ça. Ah Guigui. Ah Guigui, il va se faire bouffer le cul, vous entendez ? Ouais, t'entends ça ? Moi j'ai pas de poils au cul, t'entends ça. Guigui, non, pas de plaisir. Bah, jamais fait, donc... Mais t'es open ? Pas tout de suite là. Tout de suite maintenant ? Non non plus, je te rassure. On est pas en train de minuit, maria. Éventuellement, on a vu une langue qui sent l'oignon. Non, toujours pas ma gueule. Le c'est le choix. Ah ouais, c'est assez immeuble. Cédric, tu prends du plaisir par le cul ? Non, non, c'est pas mon délire. Vous allez voir le plaisir qu'il va prendre que je vais l'enculer au clas. Je vais rien faire du tout. Ah ouais, la réponse du sondage express. C'est assez partagé. C'est oui à 45%, donc minoritaire les oui, et majoritaire le non à 55%. C'est quand même assez serré. C'est serré, vous avez pris du plaisir avec votre cul les gars. C'est bien, ça s'ouvre. Voilà, bah oui, ça s'ouvre. C'est bien, les gars. C'est complètement open. Bon, dans un instant sur Skyrock, bah vous en direct, déjà appelez-nous, si vous avez besoin de nous, on est là, 01-53-40-30-20, vous passez un petit coup de fil et puis vous avez les messages si vous avez du mal à nous joindre au sondage. Vous avez les messages avec l'appli le 41759, le skyrock.fm. On va revenir aux addictions dans un instant avec le mec qui s'est vacciné 87 fois au Covid depuis juillet 2021. Même pas en non. C'est le mec qui aurait pu en crever, non ? 87 fois. Ouais, je pense, ouais. C'est plus de 2 fois par semaine, c'est 2-3 fois par semaine, même 3 fois par semaine. 5 mois. Et parfois 3 fois par jour. Donc il était addict. Vous êtes addict à un truc bizarre, vous nous dites, parce que j'aime bien connaître un petit peu cette petite question. Et puis le clash de la drague, on est tous addicts en clash de la drague. Dans un instant, le grand match, Cédric contre Romano après Sique et El Grande Toto sans ce qu'il y a. Il foule. Mais il a baisé sa baisère. Romano. Ah putain, quand t'as dit bonsoir, j'ai vu que c'était Bilal à Samy, moi. Marie. Ça gigotait bizarrement. Cédric. Tu le vois pas de mon doigt ? Samy. Marseille, gros, Marseille. Karim. Tu vas faire la panne de sperme. Jigy. Euh, 1, 2... Ouais, non, zéro. En vrai, zéro, zéro. Et Medellin. Pourquoi tu pleures le chien ? C'est la plus grande radiolive de France. What the fuck ? Radiolive. 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, en direct sur Skyrock. On est là. On va parler des addictions après le témoignage dur qu'on vous a fait ce matin. L'allemand, 87 fois vacciné contre le Covid. Le mec complètement taré. Il a survécu. Il est toujours là. Il était devenu complètement addict au vaccin. qui ne se faisait pas vacciner. Il a déclaré Je t'ai mal. Je me sens t'ai mal. Je t'ai vraiment fait ça. Non, mais le plus drôle, ce serait qu'il y ait le mec qui le chope. D'aringo. Il y avait quelque part. C'est horrible. Le mec, ce serait hallucinant. Non, mais heureusement, il ne l'a jamais vu. T'imagines. Non, mais pour lui. Le mec, c'est une boule de vaccins. On n'a pas dit, mais comment il a fait pour recevoir 87 doses ? Il est faux. Il est allé dans des centres différents. Il faisait tous les centres de la région. Ah ouais, d'accord. En France, je ne peux pas le faire. Ah bah lui, il est... Ah ouais, lui, putain. Il est protégé. C'est des moranges. C'est pas matos. C'est à ouf, lui. Voilà, c'est devenu comme moi, le ouange. Nous dit Brian, sur la pliscaïroque. Merci pour vos messages. Addict à la caféine pour Spring et au THC, donc la beuh et le pilon. Il y en a plein, plein, plein qui fument et qui nous envoient des photos, d'ailleurs. Merci pour vos photos. Vous avez des bonnes têtes. Vous n'avez pas trop des têtes de défoncés. Ça va, il y a Cyril qui nous envoyait un message qui est en train de se rouler un petit ouange ce soir. Je rappelle que c'est interdit par la loi française, mais voilà. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que... Tiens, là, je regardais sur Internet, il y avait une émission qui existait aux Etats-Unis, je ne sais pas si elle existe encore, qui s'appelait My Strange Addiction. Oui, c'est vrai. Et là, je vois des trucs... Alors, il y avait par exemple une meuf qui était à l'émission, elle était accro, elle mangeait des cendres. Non-stop. Alors, il y en a une, c'est guible. Elle est accro aux couches usagées et elle les mâchouille. Oh ! Oh ! Oh, les Américains ! Mais il coûtait donc avec du pipi, du caca. C'est ça, ouais. Et tu les mâchouilles. Et t'imagines, c'est ta meuf, quand tu lui roules une peine, c'est chaud quand même. Mais pire encore, tu l'as fait. La diction, alors, une autre qui était aussi bien arrangée, elle était accro au lavement à base de café. C'est-à-dire qu'en fait, c'était du café dans le cul. Ouais, c'est ça. Elle sentait le café du trou de bas, là. C'est du cacachino. C'est du cacachino. C'est du cacachino, oui. Un accro, lui, un mec qui mangeait des cailloux. Des cailloux. Tout va bien. J'ai pleuré de chico. Et le matin, il se faisait des graviers dans du... C'était un peu ses céréales. Ce qui ne fait pas de galère. Ils ont eu... Non, mais là, c'était pas un match. Je fais une jadilson, c'était une émission de... Je suis dans un asile. Je me suis... Il y avait un mec... Non, mais attends, là, je crois que c'est la meilleure. Un accro au fait de manger sa propre maison. Sa maison. Le mec qui mangeait les murs. Ah oui, il y en a trop dans les murs. Il y a la photo, là. Vous bougez les murs ? Elle est géniale, cette émission. Ils ont vu la faire en France. Parce que très bien. Addiction au fait de boire sa propre urine. Bon, bon, plus classique. Oh, bon, plus classique. Addiction. L'autre, elle boit sa pisse. Non, mais... Un accro aux piqûres d'abeilles. Ouais. Pas mal, elle s'est bien. Hein ? Un accro au fait de sniffer de la poudre pour bébé. Bon, c'est quoi ? C'est le talc, quoi. C'est des oufes. C'est de la coke, quoi. Et un mec qui était accro aux enterrements, c'est-à-dire que le mec passait ses journées à insister à des enterrements. Oh, mon Dieu. Mais ça, il y a eu une histoire en France. Oh, la vie de merde. On va spotter des mariages pour aller bouffer, mais pas... Non, mais c'était ça, mais il y a des mecs qui s'étaient fait choper. Je crois que c'était ça, un truc de mariage ou... Ah, moi, je faisais ça, moi. Tu sais, le samedi. J'avais des potes, ils me disaient où il y avait, tu sais, les grandes salles de mariage. Et quand je gâchais, le samedi, j'allais squatter les mariages. J'allais bouffer gratuits. Il foutait un costume, il... Non, même pas, je te jure. Il y a une petite chemise, t'as vu un jean. Encore un mariage, c'est gay, tu vois, mais à l'enterrement, bon. En tout cas, le mec est aussi accro au fait de manger les poils de son chat. Mais on avait eu une auditrice qui bouffait les bulbes de ses cheveux. Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est une maladie... C'est un truc, c'est un truc chelou. Ouais, c'est un truc, ce truc-là. Bon, vous avez une addiction, vous avez vu, on peut parler de tout, vous nous laissez vos messages et puis on en reparlera dans un instant. Pour le reste, pareil, vous avez besoin de nous, on est là, 0,1, 53, 40, 30, 20. Vos addictions, c'est quoi ? Alors moi, j'ai des addictions successives. Là, je suis addict à la tarte aux fraises. C'est-à-dire que j'arrête pas de bouffer les tarte aux fraises. Après, vraiment, j'en ai eu des melons en boule, oui, j'ai eu ça. Ah ouais, non, il faisait que des boules. Il y a eu des tomates moules aussi. Ouais, après, j'ai eu des boules. Après, j'ai eu des boules aussi, tout court. Au yaourt aux fruits, j'en bouffais jusqu'à 6, 12 par jour. Il y a eu aussi les premières années mais tu as eu la période petit faux pour bébé. Ouais, c'est vrai. Donc actuellement, je suis très tarte aux fraises. Et la période de ticulante également. C'est en même temps que les pots de bébé. Je te jure, ils tapaient des petits pots à la poire, à la fraise. C'est vrai que c'est bon, les petits pères montagnes. La nourriture pour bébé, c'est trop bon, ouais. Vous voyez quoi ? Ouais, ça dépend. Les petits pots, les trucs sucrés, mais les trucs genre les espèces de soupe, là. Guigui, toi, c'est toujours accro au taboulé ? Moi, je suis accro à quoi ? Bon, taboulé. Un peu bon, là, tu sais que ça fait deux, trois jours que je n'ai pas mangé, là. Ah ouais, donc tu es en manque. Deux, trois jours, oh là là. Je ne sais pas ce qu'il se passe, là. Ouais, tu es en manque. Taboulé, accro à quoi ? Au PSG. Ah, au PSG, oui. Mais c'est un célibat aussi. Au célibat, mais bon, ça, c'est malgré moi. À la nôbèse. Karim, t'es accro au téléphone que tu nous disais ce matin. À la nôbèse téléphone, je me range les ongles un petit peu. Ah oui, c'est vrai, tu me ranges les ongles. Il y en a qui se mangent les ongles, là. Il y a trop... Ah, je le faisais, ça, avant. Tron d'arbres qui met un message. Je n'ai pas ou pas les ongles. Non, le pseudo exact, c'est tron d'arbres in the ass of Romano. Voilà, il y a des gens qui mangent leurs ongles, également. Romano, t'es accro à quoi, toi ? L'argent. Ben, l'argent. J'ai été accro au shit, à l'herbe. A l'alcool, également. J'ai été... C'est plus classique. Non, non, mais tu vois, c'est plus classique. Ma période... T'es accro à accro ? Oh, je buvais pas mal, ouais. Je t'envoyais des gros joints, aussi. Ah, ouais, ouais. J'avais des gros joints, donc je m'en rappelle. Non, pendant le premier confinement, ouais, je buvais tous les jours. Ah, ouais, c'est tous les jours. Cédric, il est accro à quoi ? Elle a bien bouffé. Grosse bite. Non, elle a bouffé, moi. T'as bouffé quoi, aujourd'hui ? Aujourd'hui, putain, je suis dégoûté, parce que je n'ai pas trop mangé, tu vois. T'as mangé quoi ? Ben, j'ai bouffé un croissant et quoi d'autre, et puis c'est tout. Et il va manger une défaite dans sa gueule, là. Eh ben, ouais, c'est le classe de la drague. Ah, si, il y a un truc à bouffer auquel je suis accro, c'est le pain. Ah, je peux pas bouffer sans pain. Ah, putain. Tu sais-ce que c'est bon ? Ah, putain, j'adore le pain. Une bonne baguette, là. Je pourrais bouffer une baguette comme ça, moi. Ah, ouais, mais c'est un truc que tu pains. Ça fait grossir, Romain. Ouais, mais ça, j'arrête. Là, je suis en régime. Ça y est. Samy, t'as quoi, la bouillemesse ? Ah, t'es fou ou quoi, gros. Ah, ouais, moi. Ah, la loi, elle croise loin, toi. Non, moi, je mange des oeufs tous les jours. Je bouffe des oeufs tous les jours. Et du riz, toi, tu mets le riz. Et du riz, ah, ouais, c'est vrai. Putain, elle est incroyable. Ouais. Est-ce que du riz ? Marie, accro, sexe. Ouais, ouais. Et pas que, d'ailleurs. Par exemple, non, et pas que, ouais. Bon, allez, on fait le clash, là, tout de suite. C'est parti. Clash de la drague sur Skyrock. Romano, petit, patrin, neuf, c'est brille. Quatre montants, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé à sa face. Les deux plus grands seducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. La soirée est passée à une vitesse. Il est déjà 11h15, 11h13, exactement. C'est clair, ouais. Donc, préparez quand même des boutiques ouvertes ou des, euh, ouais, je sais pas, des boutiques. Cédric, tu le sens bien ton casting, là ? Des kebabs, des restos, des hôtels, enfin, des trucs qu'on besoin, si vous voulez aller rejoindre les personnes. D'ailleurs, c'est Cédric, maintenant, c'est Cédric et Guigui au niveau du casting. Oui, c'est vrai. Bien joué, Guigui. Ouais, ouais, c'est vrai que... Pourquoi bien joué, Guigui ? Parce que moi, j'ai beaucoup de numéros, là. Mais quel sucère, c'est un truc de gueule. Attends, il a le droit de me sucer, attends, mais respecte. Bah oui, ça lui arrive tellement plus souvent. Non, mais tu sais ce qu'on va faire, à chaque fois, je vais dire si, euh, là, ça va être la liste de Guigui, les premiers. Et après, quand je passerai à la liste de ça, je vous dirai. Ah ouais ? C'est bien, on peut comparer. Vas-y, vas-y. Trêtez, les gars. Allez-y. J'espère qu'on va pas galérer. Allez, je vous souhaite bon courage, les clasheurs. On rajoute une difficulté. C'est quoi, j'ai les méthodes ? Le clash en nocturne. On rappelle les méthodes. Romano ? Ah, moi, j'ai l'anus qui fuit, donc il faut me le boucher. Ouais, c'est vrai. T'as mal à la vie du week-end. Avec une bite ou des doigts, ou n'importe quel objet, d'ailleurs, qui peut me boucher le trou du cul. Ma langue à l'oignon. Euh, ouais, bon, on verra après, ça, Cédric. Et toi, Cédric, ta méthode ? Bah, moi, je suis en régime sexuel, et une fois par semaine, t'as le droit de faire une petite pause. Et ce soir, c'est le soir de ma pause, donc je viens baiser la femme de la famille. Ou l'homme ? Ouais, ou l'homme, n'importe. Le chien ? Non, peut-être pas le chien. Le chien, je te lèche, je sais que t'aimes bien les animaux. Je te lèche ? Non, je te le laisse. Je te lèche le chien, mais t'es ignoble. Non, je te le laisse pour toi, je sais que t'as l'inquiéduit. Allô, Coralie ? Allô, Coralie ? Oui. Bonsoir, comment ça va, Coco ? C'est qui, là ? C'est Michel, Michel Schneck, un de tes voisins. Excuse-moi de t'appeler si tard. Je t'appelais Soir, là, parce que moi, je fais un petit régime, là, en ce moment, un régime sexuel. Et une fois par semaine, j'ai le droit de me faire un petit plaisir. C'est quoi une connerie, là ? Non, non, c'est pas une connerie, je te jure. Et Soir, je voulais faire mon petit plaisir avec toi, ma chérie. Oui, bien sûr. Je voulais venir te faire l'amour. Oh, putain. Elle avait une belle voix. Beau casting, Guigui. Très belle famille. Non, très bien. Non, franchement, c'est un vite répondue, tout ça, bien. Bravo, Guigui. Good job. Good job. Aromano, maintenant. Toujours dans la qualité. La liste de Guigui. Amélie, toujours, mais je vais pas vous mentir, regardez la liste de Guigui, regardez la liste de Cédric. Ah, Cédric sort d'ordre. Ah, il y a un qui travaille. Ah, il suffit, c'est un, va. Il y en a eu trois, Cédric. Ouais, j'ai galéré au casse-ci, ouais. Alors, c'est Guigui, vous t'avez dit ? Ah, non, non, mais... Allô ? Oui, bonsoir, c'est Amélie ? Oui. Oui, bonsoir, je pourrais parler à ton mari, s'il te plaît ? Mais il est pas là. Ah, parce qu'en fait, tu sais, j'ai un problème, là. Ah, il m'a dit que je pouvais voir avec toi, que je pouvais passer te voir. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai été malade un peu, là, ce week-end. Allô ? Allô ? Ouais, tu m'entends ? Ouais, je t'entends, vas-y. Ouais, j'ai été malade, là, j'ai eu la diarrhée. Et il faudrait que tu me mettes un truc dans le cul pour me boucher l'anus. Je peux passer vite fait ? Ah ouais, ben, t'as qu'à te mettre un suppositoire. Ben, viens, comme ça, tu me le mets. Ben, t'as qu'à le mettre tout seul. Et puis comme ça, quand ton mari, il est pas là, ben, on fera l'amour ensemble. Ouais, deux fois, ouais. Ben, deux fois, vas-y, j'arrive vite, alors, ma belle. Je suis là dans cinq minutes, moi. Il rentre à quelle heure, ton mari ? Allô ? Allô ? Ouais, ton mari, il rentre à quelle heure ? Ben, je sais pas pourquoi. Ben, comme ça, en attendant, on baise. Et puis quand il arrive, il m'enculent. Ah bon, tu veux qu'il t'enculent ? Ouais, j'aimerais bien avec sa grosse bite. Ben, prépare tout le cul, je te le dis. Ben, vas-y, ben, je suis là. Hé, je viens directement chez toi et je l'attends avec toi. Ok. Vas-y, ben, tout de suite, ma belle. Bisous. Merci, ma chérie. Ouais, Billou. Bisous. Et des Billou en plus. Bravo, Billou, lui, il y avait exactement Billou. Bim, bim. Et bim, 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 bim. Et bim, 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 bim. Et un gros Billou. Mais quel casting ? C'est bon, le casting, good job. Alors, franchement, la qualité, mais c'est incroyable. Je pense qu'on va continuer avec le casting de Guy. Ah ouais ? Non, moi, je voudrais justement essayer ceux de Cédric, là. Tu veux essayer ceux de Cédric, là ? Allez, essayez. Alors, on va regarder peut-être pour le tour de la mort, ceux de Cédric. Non, non, attends, on va faire avec ceux de Cédric pour voir la différence de casting. C'est bien de comparer les deux castes. Ah, de toute façon, on va être... Ah, mais t'es à l'entendu, parce que ce soir, j'ai galéré l'ordre. C'est Hervé, là. On va être vite dans la merde, parce qu'il y a le 3 numéros. Un peu, j'aurais pas le droit d'en profiter, moi. Ouais, mais ça arrive, tu vois, des fois, on galère et tout. Non, mais pour ma défense, Guy, il y a 10 lignes, j'en ai une. Donc, Cédric, je te défends. C'est vrai que des fois, on galère, c'est compliqué. Merci. Deuxième tour. Allez. Allô, Hervé. Oui, allô ? Comment ça va, mon petit Hervé ? Euh, ça va ? Ouais, c'est Michel. Michel Schneck, un de tes voisins. Dis-moi, je t'appelais ce soir, là, parce que j'ai commencé un régime sexuel, là, depuis une petite semaine. Et un soir par semaine, j'ai le droit de me faire un petit plaisir. Et ce soir, je voulais venir te faire l'amour, Hervé. Ouais, bah, je voulais te faire foutre. Bah, justement, j'aimerais bien que tu me la foutes. Ouais, connerre. Tu peux venir tout de suite ? Oh, pourquoi tu m'insultes ? M'insulte. Franchement, très bon casting. Non, mais le casting, bon. Le serrage, bon, moyen. Le serrage, c'est plus compliqué, là, mais bon. Mais bon, il y a eu du bon casting. Non, mais vous êtes bien ce soir. Parce que c'est pas évident de joindre les gens en Zorécar. C'est vrai. Là, c'est Marc. C'est Marc. Toujours le numéro de Cédric, hein. Toujours. Toujours le casting de Cédric, c'est Marc. Pour le deuxième tour de Romano, déjà un serrage. Pas mal. Elle est prête ? Allô ? Ouais, Marc. Oui. Ouais, bonsoir, comment ça va ? Ouais, c'est qui, là ? C'est Jean-Louis, à l'appareil, un voisin du bout de la rue. De temps en temps, t'as bien une femme ? Allô, Marc. Ouais. Ouais, t'as bien une femme. De temps en temps, je la vois. Tu sais, on se dit bonjour, quoi, dans la rue. Comment te le faire ? Attends, je connais pas, moi, je te connais pas, là. Ouais, mais moi, je connais ta femme. Dis voir, en fait, je t'appelais, là, j'ai un petit souci, un truc pas trop grave. En fait, ce week-end, là, j'étais un peu malade. J'ai eu la diarrhée. Est-ce que tu crois que tu pourrais me mettre ta bite dans le cul pour boucher la diarrhée ? D'accord, c'est ça, mon gars. Bon, donc j'arrive dans cinq minutes ? Ouais, t'es bien atteint, toi, je te le dis, hein. Ouais, ben comme ça, je viens, et puis par la même occasion, je t'oublie de ta femme. D'accord, quand tu veux, viens. Ben, vas-y, je suis là dans cinq minutes, ma poule. Ok, y'a pas de problème. Je me dépeste parce que j'ai la merde au cul, là. Ouais, d'accord, je t'ouvre la porte. Ben, vas-y, et sort vite ta bite, ça va couler. Ça marche, ouais. Ouais, c'est mon gilet par balle, hein. Ouais, ben, je vais mon gilet par balle, t'inquiète. Parole. Vas-y, à tout de suite, mon amour. À tout de suite, merde. Ah, c'est sorti, là. Et bim, et bam, et boum, et bim, bam, boum. Franchement, Cédric, bonne famille. Très bien, Cédric. Bonne job. Un beau question. Allez, vas-y, on a fait deux tours, on s'arrête là. Oh, ça mérite un troisième. On s'arrête là. On fait un troisième. Je suis malade, moi, je te rappelle, je suis malade. T'es malade, mais ça marche d'être malade, vous avez vu ? Il a peur. Et c'est de draguer comme vous avez la diarrhée, la colique ? Déjà, c'est bon. Dominique, Cédric. Allô ? Oui, bonsoir. Dominique ? Oui, bonsoir. Comment ça, mon petit Dominique ? C'est qui ? C'est Michel, un de tes voisins. Allô ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Non, non, c'est pas une connerie. Désolé de t'appeler aussi tard, mais ce soir, j'ai une petite urgence. En fait, moi, ça fait une semaine que je fais un régime sexuel, une petite diète. Et ce qui se passe, c'est que là, ce soir, c'est... Non, mais c'est mon soir de plaisir. Dominique ! Je crois, Cédric, trois tours, tu vas continuer ton régime. Putain, mais ouais, il faut chier. Le régime sexuel, là. On continue. Dernier tour pour Romano. T'inquiète, je vais te donner un boucher par le cul, ce soir. C'est pas ça. Je vais te nourrir par l'anus, c'est sympa. C'est un nouveau régime. T'as pas peur. Alors, est-ce que tu vas faire la triplée ? Le triplée gagnant, soit. On va voir. La triplette. On s'emballait. Allez. C'est qui, là ? Denis ? Patrick. Patrick. Un peu du tout Denis. Absolument, oui. C'est Patrick. Patrick. Ouais. Ouais, Patrick ? Oui, c'est Patrick, oui. Comment tu vas ? J'ai bien. C'est qui, là, à l'appareil ? C'est Jean-Louis, à l'appareil. Jean-Louis qui ? Jean-Louis Sgeg. Attends, attends, attends. Tu fais une erreur. Non, non, mais ta femme, elle me connaît de temps en temps. On se dit bonjour dans la rue. Ah, bah oui, mais c'est pas ma femme, parce que c'est ta femme. Ah, bah c'est... Écoute, en tout cas, je t'appelais, là, pour un petit souci. Tu sais, là, ce week-end, j'étais un peu malade. Ouais, mais... Ouais, non, mais attends... Ouais, bah... Ça tombe bien, ça tombe bien. Moi aussi, je suis malade. Ouais, bah j'ai eu la diarrhée, tu sais. Et je voulais savoir si tu pouvais mettre ta bite dans le cul pour arrêter que ça coule. Eh oui, vas-y, mets-la ta bite dans le cul. Eh, connard. Bah, je viens dans cinq minutes. Eh, connard. Je viens tout de suite. Conner. Ouais. Ouais, comme ça, tu mets ta bite dans mon cul, ça va se faire du bien. Eh, t'as raison. Bah, vas-y, dans cinq minutes, je suis là. Eh, si t'as la chance, tu pourras un Ricard pur, ça va te le couper. Ouais, mais je viens le boire chez toi, le Ricard. Eh, tu m'ouvres la panche, je suis là dans cinq minutes, chéri. Ah, t'as raison, allez, à plus. Vas-y, à tout de suite. Putain. Bon, je veux... Eh, non. Eh, non. Eh, si vous galérez avec les meufs et les mecs, d'ailleurs, ayez une chiasse. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, on ne croit pas, mais ça fonctionne. Bah, ça a fonctionné une fois, une fois, deux fois, trois fois. Merci, Guigui, pour le casting. Ah bah, avec plaisir. Merci, Cédric, également, pour le casting du deuxième appel. Alors là, vraiment, moi, je suis sur le cul. Et merci, hein, Cédric, de ton niveau de ce soir. Et bon ? Non, moi, je n'ai pas eu de feeling avec les familles. Non, mais non, il n'y a pas de feeling. Putain, c'est de partie, putain, c'est de partie. Non, mais reste à la diète. Ouais, c'est ça, c'est la diète. On va passer au vote, là. Ouais. On vote pour le clash. Bah, vote pour Cédric. Mais pourquoi ? Bah, parce qu'il faut voter pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il va se faire ? Vas-y, sort ta saloperie. Non, non, parce que tout à l'heure, il t'a soufflé un truc. Je l'ai cramé, mais en deux secondes. Il marche pour Romano. Alors, écoute, Cédric, est-ce que je peux parler dans ton casque en coupant mon micro ? Parce que là, par exemple, je peux dire un truc à Romano. Là, Romano, il m'a entendu dans son casque, mais même pas vous. Ouais. Je ne peux pas parler dans le casque de Cédric. Bah, je ne peux pas répéter. C'est toi, tu peux parler. Non, 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 tu sens le mieux. Je ne peux pas répéter ce que tu m'as dit, ça va mettre une sale ambiance dans l'équipe. Le mec qui fout la verre. Non, mais en plus, je ne t'aime pas. Non, mais je ne t'aime pas pour le rapport au clash. Mais si, parce que tout de suite, tu as sorti la fin. C'est un truc, je vais te baiser. Non, mais je lui ai dit, on va mettre à Yana Kamoura. Non, 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 non. Je ne te connais pas. Non, en plus, c'est une saloperie, parce que je l'avais entendu quand il a dit la phrase et deux secondes après, il la répète. T'es une saloperie, de toute façon, il faut le balancer. Toi, arrête, sans d'être à paranoïa. Mais, l'aspect dernier, il s'est cramé. Tu sais, il a voulu d'appuyer sur le bouton. C'est vrai qu'il s'est cramé. C'est vrai, tu t'es cramé. Ça, c'est pas pourri. Il faut reconnaître qu'il y a eu une petite faille. Il y a eu une petite faille à ce niveau-là. Bon, ça, c'est pas du coup, il y a fait du coup de taille. Ah, merci, Marius. Moi, je suis arbitre, je suis neutre. Ah, tu es neutre. Alors, la preuve, je te demande à toi, d'abord ta déclaration. Bon, ce soir, la famille, votez Cédric. C'est eux, d'amitié. Ma question était pourquoi ? Parce qu'il faut voter Cédric, je suis un mec cool, je suis un mec sympa. C'est sympa, dis-lui un truc dans le casque. J'ai fait un bon casting. Pour ça, votez pour moi, la famille, je vous aime très, très fort. Je vais dire un truc à Cédric dans le casque, vous ne l'entendrez pas. Ouais, c'est ça. Je suis triste que tu es tout foiré. Ouais, c'est ça, allez. Bon, votez Cédric, la famille, vous avez entendu. Moi, je vous aime très, très fort. Putain, votez pour moi, j'aimerais bien gagner ce soir. Bon, ce soir, vous entendez, mon adversaire n'a rien fait de misérable. Eh bien, ce soir, mes amours, je vous propose de voter Romano. Je vous ai servi un, deux, trois serrages ce soir. Magnifique. Une diarrhée rapporte, j'espère, une victoire. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Je vous aime. Eh bien, top vote, il est 23h24. Allez, on vous laisse 5 minutes. Allez, votez Cédric. Jusqu'à 23h30 pour voter pour votre préfet. Rien n'est joué d'avance. Il faut voter Romano. On lâche rien, mes amours. C'est un peu notre élection à nous. On fait péter le gros score. C'est ça. À vous de voter. Allez-y, l'appli, le 41759, le skyrock.fm. Et puis, on vous donne les résultats du clash de la drague. 5 minutes pour voter, on fait les comptes juste après. Vous avez les résultats, allez, dans 10 minutes. On vous dit qu'il a gagné le clash et surtout les scores. Moi, j'adore les scores du clash de ce soir. Rien n'est joué. Allez-y. La solidarité. Profitez-en. Ceux qui ont la chiasse, apparemment. Ah ouais, ce qui ont la chiasse. La team gastro, votez Romano. Bon, allez, votez. Vous nous laissez vos messages, très vite. Et puis, pour tout le reste aussi, vous pouvez débarquer dans la radio libre. Tous les soirs, vous avez la parole. Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez. C'est au 01 53 40 30 20. Et juste pour revenir aux addictions, parce que vous avez laissé plein de messages depuis tout à l'heure. Plein d'addictions chez nous. Il y en a qui bouffe du papier. C'est dommage que tu n'as pas laissé ton numéro, d'ailleurs. Il y a Gabriel Loquillo des Yvelines, qui a 19 ans. Qui, d'ailleurs, je salue, je fais un gros, gros bisou même à Mélanie de plaisir, qui a gagné la semaine dernière 1500 euros. Bah, bravo, Mélanie. Dans les Yvelines. T'as bien représenté les Yvelines, Mélanie. Et donc, ouais, qui bouffe du papier. Qui bouffe du papier, ouais. J'ai un pote qui faisait ça, moi, au collège. Il mangeait du papier. Ah, putain, c'était un dégénéré. Ah, moi, j'en avais un qui mangeait du buvard. Genre, des fois, lui, il disait, vas-y, je ne vais pas me goûter ou quoi, il arrache une feuille de son cahier, il a découpé un petit morceau, tac, il a bouffé, comme ça. Vous avez des feuilles à rouler aussi, moi. Ah, ça, j'ai déjà vu, ouais. Moi, je mangeais les... Des gens qui voulaient des feuilles à rouler. Oui, à rouler, ouais. Je mangeais des crayons de papier, moi. Oh, c'est dégueulasse aussi. Ah, ouais. Et, tu sais, les trucs, là... Comme les chiens. En bois. Ouais, en bois, j'aimais bien le goût, en fait. Ah, non, mais tu ne le mangeais pas, tu m'astiquais. Ah, ouais, je le mâchouillais. Comme les bâtons de rigueur, on va dire. Mais tu avalais du bois ou pas ? Non, c'est un peu. Nous l'avons de l'avaler un peu, ouais. Un petit peu. Mais des lignes, par exemple, Staff, là, elle avale des... Ah, non, mais elle a le bout de bois. Elle avale des bouts de bois. Elle mange du bois et après, elle vomit le bois. Ah, ouais, putain, mais elle dégoute quand elle fait ça. Non, mais il faut faire attention, par contre, elle... Ah, ouais, pas mal. Non, non, mais elle, elle a des gros organes, on va dire. Mais si tu as un tout petit chien, il faut faire gaffe parce que... Non, mais j'ai peur qu'elle se... Ah, c'est rien, c'est pas... Bah, bien sûr, ça peut se faire gaffe. Qu'elle se trouve bide, moi, parfois. Bah, ouais. J'engueule à chaque fois. Parce que, par exemple, les petits chiens, tu as un tout petit chien, je ne sais pas, ils leur chirent, ça bouffe à bout de bois, s'ils boivent, s'ils craviulent. Vu que les organes, ils sont tout petits, tu vois, genre l'intestin ou même... C'est mourage du stoma et... Et là, on parle de bois, mais moi, je regarde souvent, tu sais, des émissions sur les animaux, là, j'aime bien les trucs de véto. Ah, les trucs vétérinaires, là. Et ouais, et il y a des chiens qui bouffent, genre, des chaussettes, qui peuvent crever avec une chaussette. Elle ne mange pas tes chaussettes, carrément. Non, jamais. Non, elle pue trop. Non, mais tu sais qu'elle ne bouffe rien de, tu sais, tout ce qui est à moi, tout ce qui est médeux. Non, mais après, ça dépend, elle joue avec un bâton et on joue avec le bâton, après elle démonte le bâton et on a un peu dans la bouche, quoi. Non, mais les chiens, ça dépend, moi, je vois le mien, il n'a jamais rien bouffé. Pareil. Tu sais, il ne bouffait pas de trucs chelous, en fait. Tu sais, du papier. Ah, je ne sois pas là, il aimait bien, ouais. Non, mais par exemple, il n'a jamais avalé de chaussettes, par exemple. Une fois, ils avaient montré, je ne sais plus, un Labrador, là. Ouais, c'est ça. Ouais, le Labrador, il avait ses tous les chaussettes dans l'estomac, genre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils étaient obligés de l'opérer à bordel, quoi. Ouais, mais ton chien, ouais, il bouffait, il allait dans les sacs des meufs et tout, dès qu'il y avait un mouchoir, c'était quand même... Ouais, il y avait des culottes, il y avait des culottes, il y avait une meuf qui avait... La soeur d'un pote qui s'est venu dormir chez nous. Tu sais, en plus, on la connaissait, mais sans plus, je sais, c'était pour rendre service, quoi. Et en fait, elle avait laissé sa culotte sale. Non, non, son sac de voyage ouvert. Non, c'était sale ou propre, c'est au matéicouille. Et son sac de voyage, tu sais, dans la salle de bain, le chien, tu sais, nous, on ne fait pas gaffe, on discute. Et le chien, genre, deux minutes après, tu sais, il arrive à qu'un string dans la gueule, tu vois. Genre, j'ai acheté un nouveau string, tu sais, j'ai un nouveau string. On a rigolé, mais pourquoi il le bouffe string ? Il aime bien les sous-vêtements. Il aime bien. Et sa foutre, ton chat, il bouffe des trucs chelous, des fois, il... Ça tient à foutre, là. Ah, pas le ton chat, il bouffe des trucs chelous, quoi ? Euh, qu'est-ce qu'elle bouffe ? Non, mais pas, moi, par contre, elle défonce tous les canapés avec ses griffes. Donc ça, c'est pénible. Je ne sais pas, c'est pas ça que je n'ai jamais voulu de chat. Pourtant, je lui ai acheté tout ce qu'il faut, je lui ai acheté un arbre à chat où elle peut... Ah, ça, en général, ils n'y vont pas, tu sais. Les grattoirs, là, en carton, là ? Ah, tiens, j'ai acheté, ça, pareil. Ah, moi, j'ai acheté, ouais. Il s'en bat les couilles du grattoir. Ouais, pareil, bon, mon chat, il s'en bat les couilles du grattoir. Moi, pareil. Il préfère faire d'y qu'un canapé, c'est enfoiré. Ah, bah, ouais. Non, moi, il m'a paniqué le canapé, le canapé, mais il m'a niqué les chaises. Le canapé ? Non, le canapé. Le canapé, c'est quoi ça, le canapé ? Non, le canapé, il n'a pas trouvé ce que c'était, donc il l'a paniqué. Dans le canapé, il l'a paniqué, mais t'es, les chaises, les quatre chaises, en fait, il les a griffées, mais tout le temps, tu vois. Ah, ouais. Et des fois, je suis dans la chambre, et de l'autant. Ah, ça, je n'aurais pas se porté, j'aurais coupé les doigts. Tu sais, je suis posé dans la chambre, j'aurais enlevé les ongles. Ah, mais je t'ai coupé, hein. T'aurais pu le couper les pattes, parce que je l'aurais désonglé. Bah, moi, je vous avais raconté, quand j'avais Zaki, là, donc, il est décédé, le pauvre, mais... C'est quoi, celui que je t'avais donné, qui est tombé dans la fenêtre ? Non, non, rien à voir, non. Rien à voir. Et une fois, je vous avais raconté, je l'ai vu passer dans le salon, en fait, il avait les queues en l'air, et il y avait un truc chelou qui sortait de son anus. Ah, non. Et en fait, ce qu'il adorait bouffer, c'était, tu sais, les fils des sacs poubelles. Ah, oui, pour fermer la poubelle. J'ai dû sortir le truc. C'est une guirlande de merde. Ah, mais, du coup, j'ai enlevé à chaque fois, parce qu'il adorait... Ah, mais ça, moi, ça me faisait beaucoup avec les cheveux de carriole et mémette. Ah, ouais. Des fois, il bouffait des cheveux et il avait la crotte, et en fait, j'ai lui tiré, parce qu'en fait, il y avait des cheveux, tu vois, ça faisait genre une guirlande de merde. Ah, exactement. Mais elle ne criait pas la baisse, non ? Elle ne faisait pas qu'elle était quoi ça ? Elle détestait, elle détestait. Ah, bah, ouais, tu lui étonnes, le truc du cul, tu vois. J'imagine, on te sort un fil comme ça du cul. C'est arrivé à Medellin qui a mangé des cheveux de carriole ou de Marie, d'ailleurs. C'est toi qui lui as tiré le truc du cul, Karim. Ouais, c'est ça. Putain, il y avait de la merde. Non, mais de toute façon, ça, ouais, c'est toi qui as quelqu'un qui a les cheveux longs. Ouais, c'est clair. En plus, ça marchait mal, tu sais, elle n'était pas bien. Non, mais ouais, mais moi, je me souviens, en fait, tu sais, parce qu'ils ont le truc qui pond au cul et ils n'arrivent pas à se faire. Ah, ouais. Et c'est ça, ouais. À chaque fois, et puis, tu sais, il ne voulait pas, on lui disait, mais laisse-toi faire, quoi. Bah, moi, je disais, tes cheveux, ce n'est pas les miens, si je pouvais t'en charger, ça m'arrangerait. Parce qu'il déteste. Bon, alors, des trucs bizarres, c'est vrai de manger des cheveux, c'est bizarre. Mais bon, c'est des animaux. Par contre, là, je vois Sonnel qui nous envoie un message. J'allais te le dire, son message, ouais. À ma cousine qui bouffe l'éponge. Ouais, les canapés, t'as vu, en fait, c'est la mousse des canapés qu'elle mange, sa cousine. Ah oui, ma cousine, elle bouffait l'éponge du canapé, c'est vrai, t'as raison. Et la mousse, quoi. Ça a duré pendant 4 ans, ce bordel. Elle va chiquer, ah, elle a l'impression qu'elle est au resto à volonté. C'est vrai. Tiens, je vais aller faire la tour chiquer, tiens. J'ai l'oreille au canapé. Je vais prendre le dessert chez Confort. Un bon fauteuil. Ça, par contre, en plus, je pense qu'on rigole, mais c'est chimique, c'est la musique, quoi. Je ne sais pas avec quoi c'est fait, mais je pense qu'il n'y a absolument rien de naturel dedans. Moi, je suis accro au ciné, je me fais 4 films par semaine. Bon, ça, c'est moins dangereux. Ça, c'est moins dangereux. Gif, il est accro à la cigarette. Bon, dans un instant, on aura Corentin avec nous en direct de Laval. Corentin, bienvenue à toi. Salut la Mayenne. Salut Coquand. Salut les qui. Salut. Salut Corentin. Alors, toi aussi, tu as une addiction, tu vas nous en reparler. Plusieurs, même. Ah, t'en as plusieurs ? Deux, trois. Oui, plusieurs. Ah, mais c'est des addictions cheloues ou c'est des addictions ? C'est normal, ça va. J'ai plein d'addictions. J'ai l'addiction au coca, j'ai des addictions au shit, il y a un paquet de messages. Des ouanges, la beule, le shit, tout ça. Il y a plein de messages que vous nous envoyez. Je salue d'ailleurs Rino qui nous envoie un message du 59. Salut à toi Rino. Moi, c'est au moins huit pilons par jour. Très bien. Je les accro à l'argent comme l'asturien. Je les accro au pain comme Meno, Léo sur la pile. Ah, c'est vrai que pain, putain, qu'est-ce que c'est ? Accro au pain, je peux manger deux baguettes par jour. Ah ouais, quand même, deux baguettes par jour. Ça fait grossir le pain. Pizza, burger, les grecs aussi. Ah ouais, c'est bon à l'époque, je les fais pas deux les grecs. C'est Kofa, Kofa Lino, qui est accro aux pizzas et aux burgers. Et pour les grecs, j'ai eu plein de messages, je peux en citer quelques-uns. Il y a Kino, sur la piste Kairok, qui est accro à ça. Cédric aussi. Ah ouais, les grecs, laisse tomber, à l'époque c'était une dame. Vous vous rappelez pas, une fois, on a fait un truc avec Cédric à l'antenne de combien de grecs il allait manger ? Il y en a bouffé, je crois, trois à la suite. Non, deux et demi, ouais. Troisième, j'arrivais pas à le finir. T'as deux et demi, il faut quand même y aller. Oh, deux et demi, c'est comme... Il y a une chaîne de tacos en France qui fait ça, là. Ouais, une fois par semaine. Ils font des tacos de combien ? C'est combien, deux kilos et demi ? Ouais, et si tu le finis, ils te l'offrent. Ouais, en fait, c'est au tacos qui fait ça, et ça s'appelle le giga tacos. Voilà. Et en fait, au tacos, t'as plusieurs types de sandwichs. T'as les sandwichs une viande, deux viandes, trois viandes, et bon... C'est cette taille S, L, XL. Exactement. Et là, ils proposent... Alors, je sais pas combien de viandes à l'intérieur, mais le truc, c'est énorme. Et en fait, ça fait la taille du plateau entier, un plateau... Ouais, non, mais laisse tomber, j'ai vu, c'est... C'est énorme. Jamais, je suis fini. Et là, l'intérêt, c'est qu'en fait, t'as plein de mecs qui viennent, qui font des vidéos sur ça, justement. Ouais, ouais, ça fait buzzer, ouais. Ça fait buzzer, ouais. Et, euh... Et, mais bon, ils ne finissent pas, parce que le truc est énorme. Là, l'autre, ils ont montré, justement, j'ai vu le truc à la télé, là. Franchement, il y a un mec, il était pas mal, il en restait vraiment... Ah, il avait bouffé au trois-quarts, mais le mec, il n'arrivait même plus à m'entrer chez lui. Tu sais, le mec, il n'arrivait même plus, je me suis dit, mais le mec, il va rentrer chez lui, il va rouler. Ils sont hyper sérieux, parce que quand tu... Tu pétais le bide et tout. Quand tu fais le défi du gigatacus, ils viennent, ils te surveillent pour pas que... Genre, tu donnes un bout à tes potes, ou quoi. Ouais, tu le jettes, et tout. Ouais, il y en a qui peuvent couiller. Oui, tu sais, j'aurais l'inventé. En Bourgogne, moi, j'assistais, quand j'étais gamin, au plus gros mangeur de boudin. Waouh ! Mais t'as gagné, alors ! Ça, c'est une belle addiction. Le plus gros mangeur de boudin. Non, mais il y a plein de trucs comme ça, tu sais, dans les villages, dans tous les coins de France, moi, il y a le boudin. Oui, mais j'ai vu l'andouillette, ouais. Par exemple, ouais, il y a l'andouillette, le saucisson, t'as des endroits... Par exemple, moi, j'allais à l'île d'Ouest, il y avait les plus gros bouffeurs d'huîtres ou de moules, ou... Moi, c'est un très gros bouffeur de moules, moi. Évidemment. Tu sais, non, mais au bout d'un moment, c'est que ça dégoûte, parce que c'est horrible, mais le boudin, tu sais, on dirait de la merde. Oui. J'ai l'éviens qu'il y a dans le tacos. Et le truc qu'il y a, c'est que moi, les mecs, ils bouffaient, tu sais, ils le ramenaient 20 cm par 20 cm, et les mecs, tellement ils en bouffaient, mais genre, le champion, il devait en bouffer 2 mètres 50. Ah, putain. Et les mecs, il en avait fait la bouche, tu sais, et en fait, c'est comme, t'as l'impression qu'ils bouffaient de la merde, et les gens, ils sont là, tout le monde est bourré, tout le monde est là, bravo, bravo, c'est impressionnant quand même. Au tacos, alors, t'as 2 heures pour le manger, et dedans, il y a du poulet, merguez, cordon bleu, nuggets, et du steak. Je crois que tu peux choisir, mais ouais, en gros, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Le tacos, c'est immense. Ah, laisse tomber, le tacos. C'est 10 euros si tu ne le finis pas. Ouais, bah c'est bon, Cédric, maintenant, la pub, il nous offre des trucs, sinon il faut payer. Oh, les gars, il faut nous envoyer des trucs, là. J'en veux un au tacos, là. Merci pour les messages, pour les addictions, tu nous feras le classement de ce matin, si vous n'avez pas écouté à 9h15, on a eu le classement des 10 addictions, de vous dans le morning, vous avez voté, on va s'en occuper, et puis merci pour les conseils que vous donnaient, tiens, et les conseils pour Medellin, Karim, achète pour Medellin, en animalerie, un bois de caféier, le caféier, qui ne fait pas de morceaux, donc c'est mieux pour le chien. Ah, je vais pas aller acheter du bois, il y en a dehors. Ah oui, mais après, elle le bouffe, et c'est dangereux, t'ailleurs, tu sais qu'ils nous disaient que ça peut être dangereux, perforation de l'estomac. C'est arrivé à sort, 700 euros de veto, ah ouais, quand même. Aïe, 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 ça pique ça. Sinon, il y a les cornes de bus, ou je sais pas quoi, pareil, c'est comme du bois, ou les bois de serre. Tu sais, les bois des animaux, là, ils en vendent des morceaux en animalerie. C'est du serre, un petit peu ? Non, non, mais ils vendent ça, mais en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que ça dure longtemps, parce qu'ils arrivent pas à se le faire une journée, tu vois. J'en ai acheté ça pour mon... alors, je sais pas exactement ce que c'est. C'est du bois de serre. Donc, il n'y a pas des bouts qui se déchiquent, qui finissent de l'estomac, c'est hyper solide. Après, les dents de la staff, c'est solide aussi. Non, 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 le bois de serre, c'est fait exprès. Bon, ben, tu vois, il me faut faire des cadeaux à mes désirs. Là, il y a les oreilles de cochon, c'est vrai. Cédric, donne tes oreilles. Il y a Anso qui dit, moi, mon chien mange des mégots de cigarette. Ah ouais. Et là, c'est rien, moi, ma staff, elle mange des cailloux. Ça, les cailloux, c'est pareil. Un petit chien, ça peut... Ouais, c'est pas bon, hein. Ah, c'est pas bon, ça peut leur boucher des trucs. Et puis, quand il est chien, quand il est chien, les cailloux, ça doit lui... Ah ouais, logique. Être simple. Bon, merci, en tout cas, pour tous les messages que vous nous envoyez. Merci, Anso, également. Dans un instant, les résultats du clash. Corentin, tu restes là, tu veux nous parler de ton addiction. Sinon, Karim, tu vas la boucherie. Il y a Samy qui nous dit ça. Et tu demandes un genou de bœuf. En plus, c'est gratuit. Ouais, ouais. Gratuit, pas cher. N'hésitez pas, on a les résultats du clash de la drague qui arrive dans un instant, je vous dis tout. Après Aya, Ayana Kaboura et Damso, tout de suite, c'est dégaine sur Skyrock. 21h minuit, radio libre, seulement sur Skyrock. Ici, tu peux tout dire. Le gosse, il a renversé le popcorn par terre. Putain, le popcorn. Le popcorn. Le popcorn. Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. Comment ça, faire concours de fessées ? Battle de fessées. What the fuck, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, tous les soirs, vous êtes là, vous branchez sur Skyrock, 21h minuit. Et bien, vous avez toute l'équipe qui est avec vous. Samy, en direct de Marseille. On est là. La Marseille. Marseille bébé. On prend le studio, Guigui qui est là aussi. C'est Karim qui... Là, tu peux bouffer à la foison. Ah là, ouais, ouais. Je m'en mets plein. Plein à la poisson. Ça y est, ben, c'est clair. À quelle heure tu ne manges plus, là ? À quelle heure, c'est fini ? 5h30. 5h30, ouais. En fait, 6h moins 10, on va dire. Mais là, c'est pas mal à cette période, quand même. 3h, 4h du mat, tu vois. Ah, là, c'est dur, ouais. Bah, ouais. Ah, c'est dur, ouais. Là, c'est juste avant le morning et juste avant la radiolivre. Ouais, là, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien, là. Parce que là, tu t'as bouffé à quelle heure, ce soir ? Là, j'ai bouffé à 20h30. Ouais, ça va, en fait. Ah, quand même, bah ouais. Ouais, mais tu bouffes à l'heure normale, finalement. Ouais, ça va, à 20h30. Je finis à 6h moins 10, ou un truc comme ça. Eh ben, bon ramadan. Bah, c'est bien. Merci des gâteaux et tout. Il y a Cédric et Romano qui attendent des résultats du clash que je vais vous donner tout de suite. Puis merci pour tous les messages que vous nous envoyez. On salue le Portugal qui nous écoute. On salue Lelo qui est là. Moi, j'avais ramené de la farine au collège pour faire celui qui sniffait de la coke. Ah, bah, c'est bien. Tu veux se retrouver dans la merde et finir la galacombe. Je suis pas sûr que Mahu soit super fan de ce jour. On fait un gaffe, ouais. Oui, pas sûr. Merci à Adam Sotia qui nous écoute, qui nous laisse un message. Salut à toi, Adam Sotia, 17 ans. Il y a Solove qui envoie un message aussi. Bonjour à Drop Drop et à tous les autres. Donc les messages arrivent directement ici. Pareil pour les coups de fil, 01, 53, 40, 30, 20. J'emboise The Show avec son roadweller qui a mangé un clou. 600 euros de véto, mais il va bien. Un clou. C'est con les chiens. Comment est-ce que tu peux te dire ? J'ai mangé un clou. Alors d'ailleurs, on nous disait que là, il y avait un éducateur canin. Oui. C'est un florbela. Le bois de serre, ça casse les dents. Comme les eaux porteurs à éviter. Ok, merci du conseil. En fait, le problème, c'est que ces trucs-là, il y en a qui te conseillent de donner. C'est pas très clair, c'est l'histoire. Bon, pour l'instant, elle trouve des bouts de bois qu'elle trouve. Ça coûte pas cher. Il faut que ça lui déchire pas le vide. Tant qu'à faire. De toute façon, elle casse tout. Les addictions viennent venir. Et puis, il y a Félina qui nous appelle du 94, qu'on va retrouver dans un instant, pour parler d'un truc qui regresse. C'est un garçon, Félina. C'est un mec. T'es là, Félina. Tête de tigre. C'est ça, mais... C'est Félina. Félina, 94, et t'as 30 ans, toi, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, alors, c'est Félina. Lia. Lia. Ah, Félina. Félina, oui, comme les Brésiliens. C'est Portugas. Lia, Félina. Oui, Félina. Félina du Brasile. Félina. Portugas du Brasile, ok ? C'est ça. Quitte pas Félina, je sais plus, on a Corentin qui nous appelle de Laval. C'est pas trop du Brasile. Ça, c'est pour les addictions. On va y en venir. Mais d'abord, les résultats du clash de la drague. Vous l'attendez, ce résultat. Eh bien, je vous le donne tout de suite. Qui a gagné le clash de ce soir ? Qui a gagné, qui a gagné ? Ce n'est pas qu'on sait qui a gagné, mais il faut... Ah non, pas forcément. C'est pas parce que Romano a serré trois fois et c'est vrai que zéro que forcément Romano va gagner, sinon il n'y a plus de suspense. Seuls les votes comptes, c'est vrai. Seuls les votes comptes. Je suis étonné par ton résultat, c'est vrai que ça me fait plaisir. Parce que c'est pas parce que t'as tout foiré que tu devrais avoir zéro. Tout foiré. C'est quoi, c'est serré du coup ? Ah oui, c'est serré. C'est bien. Ah, c'est vrai, on a droit à... Déjà, il nous l'a fait une fois par semaine dans le morning, Guigui. Maintenant, il va mettre sa fraise avec sa blague si vous faites bien. Depuis le mois de septembre. Il n'y a jamais eu une variante à chaque fois. Oh, c'est serré. Oh, c'est serré. Non, mais il faut reconnaître que parfois, le matin... Je suis débarqué le taboulé, ma pote dans la touche. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que parfois, le matin, on a vu des scores qui étaient extrêmement séries. Allez, allez, c'est bon, ta gueule. Là, on a une victoire de Romano de Cédric. Ah oui, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Bon, ben, victoire de Romano. Ouais, c'est clair. Ouais, mais parfois, on a déjà eu des serrages et la victoire de l'autre. Avec seulement... Il dit foule toujours la même fente aussi. Avec seulement... Vous allez voir, vous allez voir. C'est vrai. Seulement 66% pour Romano. Et 34% pour Cédric. Putain, mais ouais, c'est vrai. Deux tiers, un tiers. Ah, tu vois, il est déçu. Ah, je suis amoureux. C'est peu. Attends, ça va. Franchement, ça méritait au moins 75% pour moi. Putain, mais quelle prétentiel. Non, mais pas prétentiel. Mais mettez à la place de Cédric. Trois, c'est vrai. Non, mais réaliste, tu sais, à un moment donné... On fait crise dans la live, quoi. Tu sais, à un moment donné, c'était quoi avec ton PJ en bois, quand j'avais fait le match salé, où tu me disais, ouais, oh, Stadell est pour nous, hein. Tu parlais de la Champions League, ouais. Mais là, tu parles du Clash de la Drake, là, tu me mets avec des champions, là, ça n'a rien à voir. C'est pas un sujet qui vaut, le Clash de la Drake, tu vois. Ah, bah, là, je suis d'accord. Ça t'as vu Romano et Mbappé va peut-être prolonger. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Ah, moi, je m'en balle pas, moi. Je préfère... Moi, je vous le dis depuis le début. Toi, tu préfères garder Missy, toi. Non, 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 pas du tout, je préfère garder Missy. Non, mais moi, je t'avais dit, peut-être que, bon, après... Je le dis depuis le début, hein. Mais c'est sûr qu'il va rester. Il y avait le contrat qu'il lui propose, Karim, ça. Ah, oui, Lozé. Il laisse toute son image, tout le monde. Non, mais là, il a fait la déclaration. Il y a des nouveaux éléments. Il y a des nouveaux éléments à prendre en compte. C'est le chèque, ça. Il a dit, après, il a dit, je n'ai tué personne. Quand je les dirai, je dirai. C'est bien qu'il reste en Ligue 1, ça fait un peu. J'espère qu'il va rester. C'est bon pour le championnat et pour la France. Et après, il a fait. Vive la France. J'avais déjà assez dit, vous avez de quoi parler pendant un moment. Bon, bravo Romano, bravo Cédric. Merci, merci, merci. Prochain clash, mercredi. Allez. Les addictions. Tiens, Félinia, avant que tu nous racontes ta story, toi, t'es addict à un truc, il y a un truc que tu kiffes, que tu kiffes grave ? Ouais, bon, moi, je suis le fumeur de cigare. Donc, ouais, depuis le temps, je me fume un cigare, en tout cas. Ah ouais, putain. Ah, t'attends des cigares tous les soirs. Mais c'est quoi, les gros barreaux de chaise ? Les gros, ou les petits cigarios ? Cigarios, ouais. Mais en plus, ça va te plaire, Romano, parce qu'en fait, j'ai des... Je ne suis pas fumer un cigare, parce que moi, c'est des cigares de Toscana, avec du tabac artisanal qui viennent des trophées de Paiola. Ah, c'est d'Italie, donc ? Ouais. Ouais, très bien. Ouais, moi, le cigare, je ne sais pas... Je ne sais pas qui faisait des cigares en Italie, moi. Ah ouais, ok. Ici, il y a, il y a. Ok. Donc, cigare Italia. Ah, fait. Ok. Ok. Donc, addict au cigare. Corentin, tu es addict à quoi, toi ? Ouais, alors moi, premièrement, je suis addict à la bouffe, donc je peux bouffer entre les repas, surtout toutes les sucreries. Ah, t'aimes bien. C'est fait pour, hein, c'est fait pour qu'on en bouffe plein, c'est tellement bon. C'est vraiment bon. Non, mais si tu ne te retenus pas, j'imagine que tout le monde a envie de bouffer, peut-être grignoter des trucs, tu vois. Tu regardes une série, tu grignotes un truc. Ouais. C'est clair. Mais par contre, le point positif, c'est que je reflite. Ah, c'est bien, ça. Non, mais c'est bon alors, pour l'instant. Mais fie-toi. Attends, le cholestérol. Je veux dire que... Attends, le cholestérol. Allez, laisse tomber. Attends, la crise de poids, tu vas voir. Allez, je suis 90 ans dans ma tête. Non, mais c'est du mauvais sucre. Non, mais moi, pour toi, avant, j'étais comme toi, je bouffais de ouf, de ouf, je grossissais pas, puis un jour... Un jour, j'ai jamais arrêté. Ouais, maintenant, t'arrêtes plus. Ouais, c'est vrai. T'as fait moins et je grossissais comme ça. T'as bien, moi, Corentin, je suis comme toi. Moi, je bouffe, je bouffe et... Ah ouais, toi, t'es bien. En pain, toi. Et je grossis pas des masses. T'as jamais grossi, toi. Ouais, bah moi, dans une période, j'étais comme ça aussi. Bam, j'ai arrêté de fumer. Et qu'est-ce qu'il y a dans les vents, quoi. C'est vrai, t'as arrêté de ton addiction de la fume, Romano. Ouais. Ouais, mais moi, c'est ça qui m'a fait grossir. Mais tu sais, quand le médecin m'avait vu, il m'avait dit... Fais ta sanction, monsieur Romano. Il m'avait dit... Ça ne peut jamais s'arrêter de grossir. T'imagines. Non, non, mais il m'a dit... Non, mais tu sais qu'il y a des gens, il m'a dit... Même qui étaient tout mecs avant. Ah, qui sont partis, genre... Moi, j'étais allé... Quand j'ai dû être à 65 kilos, à peu près. Il m'a dit, il y a des gens, ils sont montés en arrêtant de fumer, parce qu'ils n'ont pas à contrôler ou ils ont compensé par de la bouffe. Ils sont montés à 120 kilos. Ah, c'est ça. Ah, mais on laisse pas... Ah, mais on laisse pas... Ah, mais on laisse pas... Ah, mais c'est clair. Il m'a dit, moi, quand je suis allé me voir, je faisais 80 kilos, quoi. Et il m'a dit, ouais, faites attention. Il me fait parce que vous croyez pas que vous avez atteint le... Le max, ouais. Ouais, le max, c'est-à-dire que... Ah, je suis au top, là. Si vous faites pas attention du tout, vous pouvez encore... Comment il s'appelle déjà le film avec les inconnus, là, où il... Ah oui, bien, pas bien. Non, c'est... Les trois frères, non ? Non, non, c'est pas les trois frères. Ah, ça va, ça c'est l'héritage, là. Bien, pas bien. C'est quoi, une marochine, d'ailleurs ? Non, arrête de fumer, là. Je me suis faire plus, là, putain. On me regarde. Ah, on est nés. Tu vois qui c'est, les inconnus ? Ouais, bien sûr, les inconnus, je connais, mais là, j'ai pas la rêve du sketch, là. Tu sais, ça devient des pètes de gros lard, t'as aller fou. Non, mais c'est rassif, quoi. Ah, c'est rassif, quoi. C'est pas la rassif du tout, là. Le Paris, le Paris, le Paris, le Paris, ouais. En fait, ils arrêtent de fumer. Ah, merci pour les messages. Il y a 100 000 messages, là, ouais. Ils vont dans des espèces de trucs, des réunions, et on leur dit, fumez, pas bien. Pas bien. Et c'est tout ça. Tu sais, ça fait un peu sec. C'est le sec. Pas bien. C'est ça, exactement. Bon, et t'as d'autres addictions, hein, Coco ? Quentin. Quentin, ça a coupé. Ah, ça a coupé. Quentin, mais le Paris, mais... Ça n'arrête pas, c'est un dessert. Il y en a gagné, hein. On dirait la vitée mystère dans le bording. Ça a tout doux. Ah ouais, ça enchaîne. Bien joué. Merci pour... On voit que vous êtes là tous les soirs. Une addition bizarre, tiens, c'est le dragon débridé qui nous dit, moi, j'adore lécher l'ompercule du yaourt. Moi, je déteste. Ah, moi, j'adore ça aussi. Ah, moi, j'ai tout le temps, moi. Ah, j'ai vraiment joué à mon chien, moi. Non, l'ompercule... Oui, non, mais le dessus, c'est un con, moi. Non, le dessus, c'est un con, moi. Vous voyez, moi, ça me dégoûte, mais j'ai l'impression que c'est du lait caillé, quoi. C'est... Ah, non. Ah, non, en fait, parce que ça a été un peu secoué. Ah, oui, à l'intérieur. Ah, mais j'ai vu un truc, genre... Moi, je le donne au chien, moi. Il parait que c'est pas bon de le faire, parce que comme la matière, c'est pas forcément bon de la lécher, je crois que j'ai vu... Ah, j'ai vu un truc, c'est pas terrible de le faire. Ah, à l'intérieur. Je sais plus. À vérifier ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai l'échec de l'aluminium, quoi. Ouais, bon, ouais, voilà. Ouais, Corentin, t'avais d'autres addictions, toi ? Ah, tu te branles, tu te branles comme un ouf. Mais même quand t'as une meuf, tu te branles ou c'est juste quand t'es célibataire ? Euh, bah, j'ai jamais trop eu de meuf, on va dire, mais alors, c'est bon, j'ai un plan cul, si tu veux, mais je me branle quotidiennement tous les jours. Ah, même avec un plan cul. J'ai besoin de ça, t'as raison. Ah, j'ai besoin de cette petite dose. Mais bon, ça fait du bien, ça fait du bien à la queue, de se branler. C'est ton petit truc à toi. C'est du bien, c'est gratuit, sans toute personne. Exactement, il n'y a pas de... C'est vrai ? Sauf que si tu le fais devant les gens, là, tu les emmerdes. Ah, bah, oui, là, ça suffit. Oh, là, peut-être que j'ai envie de me branler, t'es dans le bus. Tu peux avoir des problèmes. Qu'est-ce que j'ai envie de me branler ? Il y a Lou, elle est diététicienne, et pourtant, je suis addict au chocolat. Ah, une question que je me posais. C'est bon, le chocolat. Est-ce que vous croyez qu'il y a des diététiciens ou des diététiciennes qui sont en surpoids ? Bah, oui. Non, mais d'accord, mais tu vois les rois, tu m'as les voir, il n'y a aucune... C'est des bidités. Les mecs qui font des conseils, c'est des gros-là. T'as bien des coiffeurs chauves. Bah, ouais, c'est... Ouais, mais ça ne touche pas à la médecine, tu vois. C'est chelou. Ouais, mais t'as bien des médecins qui fument, par exemple. Bah, oui. Ouais, mais c'est pas pareil, tu vois, diététicien. C'est fait pour, mais, tu sais, tu... Ouais, tiens, tu vas voir le mec qui t'est senti. Tu veux dire quoi, tu vas me servir, toi ? Non, mais ouais, je ne sais pas. Bon, ça existe sans doute. C'est vrai que ça tombe mal. C'est comme si tu vas voir un dentiste et que le mec, il n'a plus de bans, tu vois. Ah ouais, bien vous. Tu sais, tu te dis, ouais, c'est suspect, son truc. Ou un coach sportif, tu sais, il a le corps de Cédric, tu vois. Ouais, non, mais tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est un exemple. Il en profite, Samy, il est à Marseille. Il est trop de chill. Tiens, mon père a grossi après sa dorée des cigarettes. Il s'est mis à manger des chewing-gum avec de la chlorophylle, sauf que ça le faisait grossir. Ouais, puis tu compenses avec la bouffe quand t'as un petit peu. Bah, c'est ça. Donc, la branlette, moi, c'est bien, Coco. Continue la branlette. Même de bouffer, ce qui ne me reçoit pas, c'est pas mal. T'as des addictions, ça n'a pas de conséquences sur ton corps, sur ta vie. Et tu t'es branlé ou pas aujourd'hui encore ? Très bonne question. Ouais, cet après-midi, ouais. C'est normal, quoi. Tu mets des films de cul, non ? À toi, Marie. Non, non, dégueulasse. Tu le fais sur quoi ? Des films de cul ? Ouais, ben ouais. Très bien. Ouais, ben ouais. Tu pourrais, tu me sens quand même la passion, ta bouffe. Non, mais t'as des addictions sympas, toi. Ça va. Ouais, ça va, c'est cool. C'est tranquille, Coco. Eh ben, écoute, merci du coup de fil, on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à Laval, Corentin. Ah, merci. On se fait des vices. Petite branlette ce soir ou pas ? Euh, non, pas ce soir, là, je vais me coucher après. D'accord. C'est déjà branlé aujourd'hui, là, vu sa branlette. Ben oui, t'as vu ta branlette quotidienne. Très bien. Ah, ben, tu vois. Il y a un message, Sonnel, il dit, j'ai une collègue, son mec est sexologue et il ne bande pas. Ben, ben, voilà, tu vois. Ouais, mais ça, bon, il ne peut rien, quoi. Non, ça peut être médical. Tu regardes, par exemple, Eva plus Guigui, là. Le chirurgien de ma soeur est obèse et il opère les gens pour les faire maigrir. Je me suis toujours demandé pourquoi il ne le fait pas sur lui. Non, mais c'est vrai que c'est chelou. Parce qu'il est bien comme ça. Ouais, mais ouais, mais ouais, c'est... Non, mais tu vois, le meilleur exemple, je vois, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'envoie en même temps que moi, c'est l'histoire du dentiste. Franchement, tu vas voir un dentiste, le bébé qui manque la moitié des dents. Ouais, c'est clair. Elle est dans une souris, elle bouge. C'est vrai que ça ne donne pas pour ça que c'est un piano, tu vois. Ouais, 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 c'est bon. Tu peux être un peu réticent, effectivement. Ouais, c'est quand même suspect, quoi. Et il y a Yous qui travaille, là, Yous 71, et qui dit « Moi, je finis de travailler à 5h du matin et quand je rentre, je me branle en regardant du porno, vu que je vois ma copine que le week-end. » Ben, t'as bien raison. « Tu prépares ta bite pour le week-end pour qu'elle soit en forme. » Ben, bien sûr. Alors, Guigui, qui a l'addiction aux pompes aussi, il y a pas mal qui sont addicts aux... Ah, je t'ai piqué, moi aussi. Ben, il y en a plein chez toi. Ah, ouais, tu t'en as plein, toi. Dès qu'il y avait une nouvelle partie qui sortait, je regardais. Ah, ben, des fois, tu recrackes, parce que l'autre fois, t'as... Ouais, j'en ai racheté une. Ouais, t'as encore racheté une. Mais c'est une drogue, c'est un délire. Ah, non, en plus, j'ai des potes pareils, ils ont 100 milliers. Le pire, c'est pas comment ils sont. C'est quoi, ça doit puer des pieds de ouf. Non, 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 ça va, tranquille. Non, mais le pire, c'est que, t'sais, chaque semaine, il y a au moins 4 ou 5 sorties de... Ah, c'est ça. C'est-à-dire, t'sais, tu fais vite en... Tu t'es vite en... Ah, ben, mon mec, il doit avoir 200 casquettes, quoi. Je sais pas ce qu'il en fait. Les casquettes ? Ah, c'est vrai qu'il y a des mecs aussi, quoi, quoi, de casquettes. Ouais, putain. Nizi, rappelle-nous les 10 addictions. En numéro 10, addict à la cigarette. C'est arrivé le 10e ce matin. Ouais, normal. Numéro 9, les jeux vidéo. Ouais, classique aussi. Huitième, les... Shopping, à la 5e place... Les réseaux sociaux, seulement 6e, ça m'a étonné. Je pensais que ce serait plus... Ouais, 7e, les réseaux sociaux. C'est 6e, c'est Shopping. Ah, oui, c'est vrai. Numéro 5, c'est le sexe qui est arrivé 5e. Ouais, addiction au sexe. Une belle addiction. Numéro 4, au sport. Moi, j'ai eu plein de messages à des mecs qui faisaient des beaux gosses. Ouais, je suis addict au sport. Je fais un truc. Numéro 3, addict au café. À la 2e place, c'était la nourriture. Ah, c'est le matin aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Deuxième place, c'est un rituel. J'ai pas le petit café le matin, je suis pas bien. Ouais, bon, après, je vais pas me faire... Mourir une crise de nerf. Ouais, mais j'aime bien, tu vois. C'est un rituel, toi. Ah, putain, moi, le café, je peux pas... J'ai complètement arrêté, moi. Tu bois quoi, le matin ? Ah, mais j'ai essayé de reprendre du café, enfin, de reprendre. De prendre tout court du café ici, mais j'y arrive pas, vraiment, je trouve ça immonde. Genre, même avec du sucre, sans sucre, décape, décale. Il y a des capsules, des capsules vertes, violettes, rouges, bleues. T'as tout essayé. À chaque fois, c'est dégueulasse. Tu t'aimes pas ? Non, tu t'aimes pas ? Non, tu t'aimes pas, je suis pas trop fan non plus. Le seul truc que j'aime bien, c'est le chocolat chaud. Ah bah, alors, pourquoi pas un chocolat chaud ? Et le taboulé. Et les chocapiques ? Et le taboulé au réveil, ouais. Ah, le mec, il est... Un bol de taboulé. Bah, mais t'as tout des fois que je mets... Avec du lait. Tu sais que chez moi, je suis un dégénéré. Tu sais que le week-end, la nuit, je peux me réveiller, et je vais faire un bout de pain avec du comté, du taboulé et tout. Mais Guy, le taboulé, tu le mets avant ou après le lait ? Et comment ça ? Je comprends pas la même question. Dans ton bol. Voilà, mais le taboulé, tu t'assois dessus. Il a pas compris. Guy, il a pas compris de la blague. Il a pas compris de la blague, mais bon. Et donc, au numéro 1, c'était le téléphone, voilà. Voilà, le téléphone. Ouais, c'est normal. Bon, voilà pour le... Le téléphone, c'est un truc de ouf. Les addictions, je vous rappelle donc, l'addiction du jour, pour le mec qui s'est fait vacciner 87 fois depuis au Covid. Ah oui, il fait un dégénéré depuis juillet 2021. Il est allemand. Et là, donc, il y a Félinia au téléphone avec nous. Félinia, tu nous appelles. Et Coco, on t'envoie ton t-shirt de Skyrock à la maison. Ça marche, merci. Salut, Coco. Ciao. Félinia, du 94, et t'as 30 ans, toi, et tu nous appelais pour une histoire d'amour, de love. Qu'est-ce qui se passe, Félinia ? Oui, oui, alors que vous m'entendez bien. Nickel. Très bien. D'accord. Alors, juste comme ça, 10 secondes, comme ça, pour dire, en fait, que je vote pour Cédric, en tout cas, pour un gros con. Ah, c'est de mal. Je peux voter pour lui, il n'y a pas de plus. Non, mais vous êtes vraiment con, les mecs de la team Cédric. Je peux voter pour lui. Non, il s'est mal exprimé. C'est un encouragement. C'est un supporter. L'empêche que t'as gagné trois semaines de suite. C'est vrai, ouais. Trois semaines de suite. On va voir demain. C'est Karim, t'as perdu. Ah, non, mais je t'ai baisé combien de fois, frère ? Ouais, t'as perdu deux fois la suite. Faites les stats. En tout cas, trois victoires de suite pour Cédric. Demain, question pour un gros con. Ne loupez pas le grand match. Ouais, exactement. C'est la phase de Cédric. Le grand match. Et donc, Célinia, explique-nous, dis-nous tout. Romano, Romano, je suis comme ça, 10 secondes. En tout cas, j'avais un petit message pour Romano. Parce qu'en tout cas, ça me manque beaucoup. Parce que c'est pas le temps que je suis au Skyrock. En tout cas, j'ai juste un petit message à te dire, mon petit Romano. Oui. En tout cas, bravo pour ta victoire. Et Romano, il faut voter Romano. C'est vrai qu'il faut que j'en ai les chants. Romano, il faut voter Romano. Oui, oui. Allez, vos gueules, là, faites malade. Ouais, ta gueule, toi. Mais vas-y, mais au champ, Romano. Ouais, ouais, c'est pas... Je crois que je vais me remettre au champ, là, ouais. Mais bien sûr, au champ. En plus, ça foutait la haine à Cédric, ouais. T'as raison, je vais m'y remettre. Je vais faire des nouveaux... Des nouveaux titres. Vas-y, mets-nous un 5ème menton, là. Il en a pas mal, lui, aussi, hein, tu sais. L'enfoiré. Et Cédric, tu vois les stats de questions ? Ah, les mecs, ils lâchent rien, quoi. Ah, ouais, c'est vrai. Ils vivent dans le présent ou dans le passé. Karim, t'es un peu lourd, là. Non, parce que c'est à les stats de questions. Ah, mais c'est lourd, Karim. Les stats de questions pour un gros con, du 24 août au 29 mars. Le 4 août. Il y a une fois, une fois gros con. 24 août. Cédric, 26 fois gros con. Et Karim, 5 fois gros con. Et le poids, c'est outre. Outre, 5 août. C'est l'outre. C'est l'outre, point d'outre. C'est l'outre, point d'outre. Participe-toi. Ça promet. Mais là, mais c'est pas qu'elle dit ça à Karim. Ça promet. Ouais, répétez. Ça suffit maintenant. Passons à ta story, Félilia. Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, bon, moi, j'étais avec une demoiselle il y a deux semaines. Et je restais deux ans avec elle. Et en fait, je l'ai quitté alors que j'étais encore amoureux d'elle. Parce qu'elle était beaucoup trop jalouse pour moi. Elle te mangeait la tête. Ah, ça, c'est l'enfer. Non, mais un truc d'ouf. C'est-à-dire, en fait, quand je parlais de ma belle-sœur qui a la même âge qu'elle qui est très belle, mais c'est ma belle-sœur, je ne pouvais pas danser avec elle. Elle allait me faire une crise. C'est ma belle-sœur que j'avais dansé avec elle. Et pourtant, je suis un mec fidèle. Et la seule fille avec laquelle je n'ai pas été fidèle, c'est avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, pour le réveillon du jour de l'an, j'ai couché avec une autre fille. Tellement elle t'a fait chier avant. Oui, c'est ça, en fait. Non, mais tu t'es dit, peut-être à force de m'accuser tout le temps, au moins là, elle veut m'accuser pour un truc que j'aurais fait. C'est exactement ça. Comme ça, elle est contente. Non, mais en plus, ses colis, en fait, elle était très coincée et en fait, elle ne se laissait pas pénétrer, quoi. En plus de ça. Mais tu sais que c'est peut-être pour ça qu'elle avait peur quand tu ailles voir une autre meuf. Mais pourquoi elle ne se faisait pas pénétrer ? Bah, je ne sais pas. Elle était coincée ou elle avait peur. Mais tu l'as demandé, non ? À chaque fois. C'est peut-être un souci. Je pense que c'est peut-être son éducation. Peut-être il y a. Mais bon, tu me dis que j'étais amoureuse. Mais vous se disiez quoi ? Sexuellement, pendant deux ans ? Ah oui. Non, mais il y a. Bon, alors, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, au lit, on s'est arrêté au préliminaire. On peut même frotter contre elle. Il y avait les préliminaires puis après, ça s'arrêtait là, quoi. Ah, c'est chaud, oui. Non, mais... Il t'éjaculé, quand même. Il t'éjaculé, oui. Oui, mais bon, au bout d'un moment, c'est sympa de se branler entre les cuisses. Oui, oui, on est d'accord. Ah oui, tu faisais la bite entre les cuisses et tu faisais comme si tu la pénétrais, c'est ça ? Quand j'éjaculé, enfin, j'éjaculé, oui, pendant deux mois, je peux dire, bon, ben, ok, c'est quoi, parce que je suis patient parce que des fois, ok, tu sais, des fois, oui, la meuf, elle peut ne pas être directement. Vas-y, puis après, bon, au bout de deux mois... Oui, au bout d'un moment, ça gaffe un peu, oui. Ah, tu es une moutaine. Ben, ouais, ouais. Mais tu étais amoureux ? Oui, j'étais amoureux d'elle. J'étais amoureux d'elle. Elle était romantique, caline, en fait, comme j'aime bien moi. Mais le problème, Ouais, mais comment ça se fait que tu ne lui avais pas demandé ? Parce qu'à un moment donné, la question, elle se pose, tu vois. Ah, ben, j'aurais posé la question. Je ne sais pas, soit la meuf, elle a vécu un truc pas cool et bon, elle a un blocage par rapport à ça ou alors, je ne sais pas, la meuf, elle veut rester vierge ou quoi ? En moins que tu aies une explication parce que là, la meuf, ouais, elle ne veut pas se faire pénétrer mais il n'y a aucune... Ouais, tu ne sais pas pourquoi. Aucune réponse, quoi, tu vois. Ben, je vais lui demander et puis en fait, à chaque fois, c'était, bon, ben oui, moi, je ne me sens pas prête parce qu'il y a... Au bout de 10 ans, tu ne lui as pas demandé ? Oui, alors, ça fait deux ans maintenant que tu étais toujours prête. Non, mais la meuf, elle avait quel âge ? Bon, elle a 28 ans. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah d'accord, ouais. Ouais, en plus, ouais. Ah oui, toi, t'as 31 ans. Tu es un prêt de camp à la ménopause ? C'est peut-être assez vierge. Non, mais à 28 ans, quand même. Non, mais ça sent le truc. Elle a peut-être eu un problème en janvier. Ah ouais, moi aussi, j'ai pensé à ça. Et elle n'ose pas en parler parce qu'elle a honte. Ouais, mais c'est bien de... Bon, c'est pas facile d'en parler, mais... Tu sais, deux ans avec quelqu'un... Si ça vous arrive, il faut quand même en parler. Les filles, si vous arrivez à un sale plan avec un mec, vous êtes coupable de rien. Non, mais c'est surtout que votre mec, au bout d'un moment, t'imagines, pendant deux ans, t'as aucune réponse. Ben, il comprend pas. Et en plus, c'est bien de le dire quand t'es amoureux le vaginisme. Oui, merci Céline. Parce que Céline, elle nous dit ça s'appelle le vaginisme. C'est certainement ça. Elle contracte sans faire exprès et ça brûle. Je l'ai vécu. Ah. Ouais, mais ça, il faut peut-être... Ouais, mais il l'explique à un mec, tu vois. Ouais, toi, t'as pas eu d'explication, toi, Félinia. Félinia. Ah. Tête de tigre. Merde, ça... Allô ? Tête de tigre. Félinia. Tête de tigre. J'ai perdu Félinia. Il y a la tête de tigre. C'est bon. J'essaie de le faire revenir d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, les tigres, ils disparaissent du fort. Ah oui, il n'y a plus de tigres dans le fort. Ouais, il n'y a plus de fort. Il y a un fort. Il y a toujours le fort, mais il n'y a plus de tigres. Il y a plus de tigres. Félinia, t'es revenue ? Oui, c'est bon. Si vous m'entendez, là. Ouais. On vous parlait peut-être de vaginisme. C'est Céline qui me laissait le message. Céline, 26 ans, elle a connu ça, ouais. Et donc, comment ça s'est passé, toi, au bout de deux ans ? Tu l'as quitté ? Oui, alors moi, ce qu'il y a, c'est que je demandais en permanence en fait, ouais, mais comment ça se fait et tout ça. Elle me disait, en fait, ouais, toujours, moi, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Et en fait, c'était en fait une éducation un peu, voyez, un peu genre au Saint-Nicolas du Chardonnay, un peu une... Enfin, quelque chose de très... C'est qui ça ? Religieux ? Ouais, très très prude. Très très prude, ouais, c'est ça. Saint-Nicolas du Chardonnay, ce n'est pas l'endroit où il y a des intégristes. Le Chardonnay, ce n'est pas de l'alcool ? Si, si, c'est du vin, c'est un vin. Eh, ben oui, ça va lui plaire à la jeune demoiselle, alors. Mais, non, mais en fait, c'est ce qu'il y a, c'est qu'en fait, oui, en fait, je lui demandais à chaque fois. Vous la laisse marier pour faire l'amour ? Voilà, c'est ça. Ouais, mais moi, ben oui, mais sauf que moi, j'ai 30 ans. Ouais, tu ne veux pas te marier. Ah ouais, toi, tu n'étais pas dans ce délire-là, oui. Et puis, il vaut mieux essayer avant de te marier. Mais tu veux, c'est ta meilleure raison. Vous vous êtes séparés ou quoi s'est passé ? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est qu'en plus, trop jalouse. Et moi, j'ai beau aimer une demoiselle, et pourtant, moi, je suis très fidèle et très romantique, mais je suis plus en nature très indépendante. C'est-à-dire que voilà, moi, je peux faire des trucs sans elle, je peux voyager sans elle, et tu vois, et puis elle, en fait, elle ne supportait pas, mais même quand j'étais en ligne avec une coquine, mais là, je serais avec elle, je parlerais, je dirais en fait, à la Marie qu'elle est belle, c'est limite, si elle ne viendrait pas au studio pour rester à la Marie, quoi. Ah oui, alors tranquille, ne me dis pas. Je remercie. Après, c'est maladif, c'est invivable, surtout pour toi. C'est invivable. Mais même pour elle, c'est terrible. Tiens, comme tu racontais, tu danses avec ta belle-sœur, tu te pètes une durite, tu ne vas pas baiser ta belle-sœur devant elle, tu vois. Non, mais je comprends que c'était difficile parce que... Non, mais en soirée, ça se fait, tu vois, tu fais une fête en famille, tu vas danser avec la sœur de ton mec, tu vois, c'est de... non, la meuf de ton frère. C'est ça, c'est compris. Donc, elle te prenait la tête, elle était jalouse et en plus, vous n'aviez pas de relation sexuelle, donc c'est vrai que c'était un petit peu limité quand même votre truc et donc vous vous êtes séparés. Bah, en fait, je l'ai... Bah, tu l'as trompé déjà. Oui, c'est vrai. Ouais, alors déjà, je l'ai trompé parce que c'est pas ma nature et puis... Bah, et puis en fait, il y a, c'est que je l'ai quitté, j'étais encore amoureux d'elle et puis pendant deux semaines, elle a chialé dans les bras de ma mère, elle est restée pendant deux semaines, elle a niqué tout ce qu'il y a, je sais pas, à un moment donné, je sais pas, il y avait des potes qui sont venus, je sais pas, elle a commencé à tout niquer dans l'appartement, elle a commencé à... Elle était mal. Mais toi, tu regrettes de l'avoir larguée ou pas ? J'étais encore amoureux d'elle, donc je me dis, bah oui, parce que c'est une fille, voilà, mais... Mais aujourd'hui, t'as envie de retourner avec elle ? Bah, d'une part, je me dis, je suis content, parce que je mérite mieux, mais voilà, j'étais encore amoureux d'elle, Mais est-ce que t'as envie de retourner avec elle ? Non, le problème, c'est que tu vas retourner avec elle, mais a priori, elle n'aura pas changé d'avenir. Par contre, je lui ai parlé. Non, mais tu peux lui dire, parce que t'as lancé... Admettons que tu retournes avec elle, c'est comme un avertissement, tu lui as dit, un ultimatum. Moi, la jalousie, j'en peux plus, et puis il va falloir qu'on fasse l'amour ensemble, parce que tu dis, non, c'est pas possible, on n'est pas un vrai couple, donc si elle a réussi à comprendre ça... Non, mais je pense que la meuf, c'est encore pire qu'avant, parce qu'elle a été coquée, elle a fait doublement par un dos, la meuf. Elle est tombée. Je pense que, tu sais, elle ne contrôle pas, la meuf, elle est... Moi, je me tire direct. Tu veux retourner avec elle, ou pas, toi, Fénia ? Non, parce que... pas là, ou en tout cas, ce qui me prouve du changement, parce que, en plus, moi, j'ai une libido, mon grignard, enfin, j'ai besoin de faire l'amour trois, quatre fois. Après, la tête de tigre, tu te rejettes dans la gueule du loup. Non, ouais, à force de ne pas baiser, t'as plus envie de baiser. Donc, tu voulais savoir un petit peu comment, si nous, enfin, ou si vous, merci pour les messages, d'ailleurs, vous y retournez. Romano ? Ah, moi, je pense que je ne retourne pas, parce que je pense que ça va être encore pire. La meuf, elle sait que tu l'as trompée, elle était déjà complètement par mot de haut, ça va être fois mille. Je suis pareil que toi, Romano. Ah, d'accord. Je ne retourne pas non plus, ouais. Pareil, Cédric ? Pareil que Romano, Cédric ? Ouais, je pars au cours. Oh, je trouve que tu as fait le plus dur de la larguer, d'être tranquille. Au début, quand tu l'as larguée, elle a fait la misère dans ton appart, donc tu as fait le plus dur, ne remets pas les pieds de temps. gros. Guigui ? Ouais, je partage un peu la vie de Samy, Maintenant que tu as fait le plus dur, ça serait con de lui dire ton nez. Ah, t'es un peu marseillé, quoi. Ouais, je suis le seul qui laisserait, si je suis vraiment amoureux, qui laisserait peut-être une deuxième chance en me disant, peut-être qu'elle a compris l'avertissement. Je crois, elle a l'air entamée quand même. C'est un mal de crâne qui va... Non, je suis très, 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 très minoritaire. Vous le voyez là. Ou alors, soit tu retournes, mais tu mets direct un ultimatum, c'est-à-dire, tu lui fais comprendre que, en gros, tu me casses les couilles, ça va très, très vite s'arrêter, quoi. En fait, il faut lui faire comprendre que tu n'as pas envie de revivre ce que tu as vécu avant. C'est-à-dire qu'au moindre truc, tu te barres. Parce que sinon, elle va recommencer, elle va retourner. Au début, elle va forcer sa nature, elle va essayer d'éviter. Mais si c'est sa nature d'être une reloue et jalouse, elle va te casser les couilles en deux. Et ça reviendra. On voit, je ne sais pas, Félinia, c'était vraiment amoureux, si elle te manque vraiment beaucoup. En plus, en plus, bon, moi, je n'ai pas l'habitude de dormir dans le silence. Donc, en fait, si on se couche à 22h30, 23h, on m'empêche d'écouter Skyrock. Donc, du coup, déjà... Non, mais là, c'est dégâle. Du coup, il va changer d'avis. Il va changer d'avis immédiatement. C'est là, c'est rédhibitoire. Immédiatement. C'est géré. Non, mais t'es nous au courant de la suite de l'histoire. C'est vrai que tu as fait le plus difficile. T'es amoureux, tu es séparé d'elle. Après, bon, si elle arrive à comprendre que le message... Enfin, si elle comprend le... Bah, le message... Jalousie, c'est plus possible. Et puis, bon, un couple, au bout de deux ans, il fait l'amour de temps à autre. Autrement, c'est spécial. Non, 9-4, ton t-shirt Skyrock à la maison. Elle va pas à Cédric, non ? Comment ? Tu peux la présenter à Cédric. Non, ça m'a l'air. Voilà. Je te la laisse. Au niveau du sexe, ça passera très très vite. ça va, c'est ça. Voilà. Merci Félina, et raccroche pas. Merci à toi, merci à vous aussi d'avoir passé la soirée avec nous. On va revenir demain soir, 21h30 avec... Bah, tiens, on en parlait. Le grand quiz, question pour un gros con. Oui. On attend le rendez-vous. Et demain matin, loupé par rendez-vous du morning, il y a Yann qui vient se réveiller avec nous. Clic, clic, pom, pom, c'est dans le morning. Et puis vous aussi, un décideur du matin, vous êtes ça. t'as pas fait la démo. Ah ouais. La démo, elle aurait peut-être lieu demain matin. Surprise. Il faut être là demain matin, et vous aurez peut-être un superbe. Il faut être là demain matin. Et les conseils pas chers, soyez là demain pour vous réveiller avec nous, demain soir pour la radio libre. Et là, c'est Prisca. Prisca, oui ? C'est Prisca ou c'est pas Prisca d'ailleurs ? Oui, c'est Prisca. Elle est là. Ah, salut Quentin. Salut Quentin. Ça va Quentin. Parce que j'ai écouté Sky Rock ce week-end, tu m'as manqué, Prisca. Pardon. Elle était. Pardon de partir un petit peu en week-end. Oh bah, elle était en Angleterre. Prisca, elle est partie. En UK. Voilà. Et encore, j'ai fait la grosse conne, j'ai raté mon avion, j'ai dû repartir le lendemain. Bravo, allez. Non, non, en fait, j'ai pas raté mon avion, c'est une longue histoire. Je suis venu avec ma carte d'identité, j'avais zappé cette histoire de Brexit, du coup, j'avais pas de passeport, et donc du coup, j'ai dû, bref. Oh la la, bordel. Voilà, si vous allez en Angleterre, surtout, passeport les gars. C'est fini, la carte d'identité, c'est terminé. Heureusement, tu es revenu. Oui, elle est là. Toute la nuit en bas de musique non-stop, le son de Sky Rock, profitez bien, et à demain matin, et demain soir. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501